On se connait ? On se connait... Plus vraiment, moi je le connais plus déjà Arnaud Arnaud ça fait un moment qu'on l'a pas vu Il a changé, il se trouve que t'es de gauche Je veux pas trop insister mais Mais ça me fait plaisir de me retrouver avec vous tous là ce matin Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag Le podcast épisode 29 On vous l'avait promis On vous avait dit qu'il reviendrait Il est là L'enfant prodigue C'est moi C'est toi La déesse de Nice Hermès Bordeaux Arnaud Borda Je le touche, regardez Malgré le fait qu'on n'ait pas le droit normalement d'avoir du contact Merci au tipeur C'est grâce au tipeur et au tipeur Que Arnaud a pu venir Et qu'il va pouvoir venir Parce que je parle de moi à la troisième personne Qu'il va pouvoir venir Alain Dolon Bordas Où tu tises là Ludique Van Bordas Il a fait des efforts On peut pas le voir à l'audio Mais il s'est magnifiquement coiffé Les cheveux bien tirés vers l'arrière Comme s'il se rendait à la préfecture Pour la première fois de l'année J'ai les cheveux longs Cette voix qui sort un peu le soleil en plus C'est ça qui est agréable Il a encore la coupe Covid Comme on dit Mais bon alors là on est tout excités Parce qu'il y a Arnaud autour du micro Je suis Stéphane Moïsakis C'est moi qui l'ai présenté l'émission Comme d'habitude depuis quelques émissions Et je suis donc avec mes autres amis et collègues Rafik Djoumi Salut Rafik Salut Stéph Et Julien Dupuis Salut Julien Bonjour Stéphane Bonjour Arnaud Bonjour Rafik Bonjour à tous Salut Julien Et merci Alain Alain à la technique Alain est là Alain Mercier à la technique comme d'habitude Au platine Il est parmi nous En train de remixer Si vous entendez Alors je tiens à préciser que Pour tous ceux qui pensent que je parle pas dans le micro Je parle dans le micro C'est Alain qui merde Voilà Donc en fait si vous voulez allumer quelqu'un Faut pas nous allumer Même quand on dit une connerie C'est Alain en fait Mais en même temps voilà Et en fait le problème C'est ça C'est à dire que tout ce qu'on a dit sur Ténet C'est Alain Qui a remixé Si vous avez pas compris Si vous avez pas aimé notre podcast C'est de la faute d'Alain Exactement Si Arnaud Mais bon après le problème c'est qu'il a pas de bol Alain C'est à dire qu'en fait on parle dans le micro Mais il y a Arnaud qui parle très très fort Il y a Julien qui parle tout bas Parce qu'il est tout discret Il y a Rafi qui fume son calumet de la paix Donc en fait on est Voilà C'est la grosse fête quoi Vous aviez dit que ça serait ma fête pour mon retour Mais en fait c'est la fête d'Alain quoi Tiens là Je m'aperçois On se chauffe On se chauffe Je sais pas combien de temps il va durer ce podcast Mais il reste du temps T'inquiète ça va être ta fête Je vais protéger Alain T'inquiète pas T'inquiète pas T'inquiète pas Je ferai rempart de mon corps En temps d'absence on a dû se trouver un nouveau punching ball Voilà c'est tout Ça s'arrête là quoi C'est un épisode avec un sujet un peu particulier Qu'on nous a réclamé un peu ces derniers temps Avec la sortie d'Akira Puisqu'on va se concentrer sur la carrière de Katsu Hirotomo Alors pourquoi en fait ne pas se concentrer que sur Akira Comme on a une formule un peu extéroïde Qui est un peu particulière Comment dire Moi je me voyais pas trop qu'on traitait le film Avec une seule personne dans ce cadre là Je trouve qu'on rentrait pas tout à fait loin C'est vraiment de la pure SF Et puis on s'est dit Bah ça serait peut-être l'occasion De sortir un peu de nos sentiers battus en général Et de traiter un cinéaste Qui est déjà en fait Tous ses films ne sortent pas forcément chez nous Tout son travail n'est pas forcément visible facilement aujourd'hui Donc je vous cache pas Que ça a été un petit challenge quand même Pour pouvoir retrouver tous les films et les voir Mais bon on a bien potassé Je vois Arnaud qui est à fond dedans Il a été à fond dedans pendant deux semaines Julien aussi Rafik Il n'a rien foutu Rafik il n'a rien foutu Mais il les connait aussi Il les connaissait même bien avant nous Puisqu'il a acheté tous les laserdisques à l'époque Oh mon dieu Voilà il a claqué des salaires Des salaires anti en fait Pour avoir le laserdisque de mémoris japonais Qui était bien beau ma foi Mais tu l'as encore C'était un magnifique coffre Ah bah il vaut mieux les garder à ce tarif là Avec des jolies illustrations à l'intérieur On faisait des beaux objets à l'époque De notre temps Ouais voilà Quand c'était les objets en fait Le cinéma était aussi un objet Bah du coup Raph je te lance Sur la carrière sur la vie De Ketsu Hiro Otomo Ketsu Hiro Otomo Je vais aller vite Bon bah écoutons Sur la biographie On peut résumer Puisque donc c'est un enfant d'après-guerre Il est né en 1954 Dans la région de Tohoku Au nord du Japon Dans un bled qui aujourd'hui N'existe plus en tant que tel Qui était Sendai Eya Durant l'industrialisation accélérée A été comment dire Accolé à d'autres localités Pour devenir la ville de Tomé Donc c'est une région essentiellement agricole Dans laquelle il a grandi De fêtes de rizières D'ailleurs il en parle en l'interview Où il dit que dans les périodes de beau temps Il avait l'impression de marcher dans les nuages Parce que ça a des grandes flaques de rizières Dans lesquelles le ciel se reflète Donc son côté rêveur Vient peut-être de ses longues balades d'enfance Et bien sûr Comme beaucoup de gamins de l'époque Son apport culturel Il vient essentiellement De la lecture des mangas Évidemment Celle de l'incontournable Samuo Tezuka Bien sûr Bien sûr Aussi Jirou Kouata L'auteur de Hate Man Qui vont être ses premières lectures favorites Avant qu'il découvre Tetsujin 28 Sur lequel Julien se fera D'un plaisir de revenir un jour On en reparlera forcément Au moment d'Akira Effectivement Premier manga Vraiment à mettre en scène C'est un premier manga de Mecha C'est souvent présenté comme ça Voilà Et puis Son premier choc Va être la découverte De la revue publiée Par Osamu Tezuka Qui s'appelle Comme Qui propose A l'époque Qui tente de proposer D'autres formules C'est-à-dire pas uniquement Du manga industriel A destination des gamins Mais Donner leur chance A différents auteurs Donc il réalise A cette époque-là Qu'il est possible De vivre de ça Et il se met Du coup spontanément A copier A dessiner Et à 13 ans Il publie Enfin il publie Il fait son premier manga Qui est un manga De SF Mais dont il ne reste rien Aujourd'hui Et il va découvrir Un livre De Shotaro Et Ishinomori Qui est Un livre De comment En gros Comment devenir Un manga Et il va pratiquement Recopier Le bouquin Et commencer Donc à proposer Des planches Pour différents concours Pour lesquels Il sera d'ailleurs Bien accueilli Il va avoir Des premiers prix Deuxième Cinquième Ishinomori Pour ceux Qui ne connaissent pas C'est un peu Pour le présenter Hyper grossièrement On pourrait dire Que c'est un peu Le Stan Lee Du manga C'est lui Qui va créer Tout ce qui est Super héros Japonais Donc peut-être Que le personnage Le plus connu De Ishinomori C'est Kamen Rider Je pense Aujourd'hui Mais les Sentai Aussi Ils vont venir Aussi De Ishinomori Et il y a Une représentation Déjà de l'action En fait Chez Ishinomori Qui est hyper intéressante Et qui se retrouvera Fatalement Chez Otomo Très kinétique Et d'ailleurs A propos de cinéma C'est durant l'adolescence Qui va commencer A régulièrement Prendre le train Pour se rendre A la ville la plus proche Que est Sendai Enfin la grande ville La plus proche Que est Sendai La ville la plus proche C'est quand même Assez éloigné Il disait Que c'était des équipés A chaque fois Pour y découvrir Des classiques Donc il va se prendre De passion A cette époque là Pour Sergei Eisenstein Donc découvrir En fait L'art du montage Et de la dynamique Du montage Pas mal de films De Duvivier aussi Qui citera plus tard Et comment dire Et c'est aussi L'époque Où commencent à arriver Les premiers éclats Du nouvel Hollywood Et donc Comme beaucoup de jeunes Dans le monde A l'époque Va se prendre Dans la tronche Les Bonnie and Clyde Les Easy Rider Midnight Cowboy Etc Et ça va vraiment Le marquer Un point tel Qui va se demander Finalement Si le cinéma N'est pas plutôt sa voix Qu'être mangaka Parce qu'en fait Ce qu'il faut préciser Pour ceux qui ne connaissent pas Du tout l'oeuvre Et qui vont peut-être Découvrir avec ce podcast Et là on prévient Les gens qu'on spoil aussi On va spoiler les films en question C'est que c'est un cinéaste Mais c'est aussi Donc un mangaka Et on va surtout se concentrer Sur son apport audiovisuel Notamment On va un peu parler des mangas Et notamment de la première partie Mais c'est vrai qu'en fait On va se concentrer Sur ce qu'il a fait au cinéma De toute façon Lui Il se revendique Je pense avant tout Comme un cinéphile Comme un fan de manga C'est à dire que lui Le cinéma Pour lui est extrêmement important Il a appris énormément là-dedans Et t'as pas cité non plus Woodstock Qui sera pour lui Extrêmement important J'allais y venir Alors pardon Non il n'y a pas de problème Je te mange dessus Mais ce qui est important pour lui C'est que D'une part je pense que C'est quand même des périodes Mouvementées dans les années 60 Au Japon Il commençait à avoir Des manifestations et tout Et tout à coup Il voit au cinéma aussi Un écho Même lointain De ce qu'il assiste socialement De ce qu'il voit autour de lui Ce qu'il disait C'est qu'à travers notamment Les films du Nouveau-Hollywood Que t'as cité C'est plus ou moins ça Qui lui a donné Une conscience politique Et au point de Ouais de ce que tu disais De lui faire entrevoir le cinéma Comme quelque chose De beaucoup plus important Et il disait même à l'époque S'il avait pu choisir Cette voix directement Il l'aurait choisie Mais qu'il n'avait pas L'environnement Les contacts Tout ça Et que du coup En fait ça va se faire Par l'entremise D'un mangaka Avec lequel il va sympathiser Qui est Moribi Murano Qui à l'époque Fait une BD canine Que les vieux français Comme moi Ont pu connaître Sous un dessin animé Une adaptation animée Qui s'appelait Ciao et Gros Do Dont je pourrais vous chanter La chanson générique Mais on ne l'aura pas Vas-y allez Vas-y 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 C'était insupportable Cette chanson Elle est magnifique Ah non moi Je détestais la série A cause de la chanson Est-ce que Est-ce qu'Alain va nous mettre Un morceau Les autres ne peuvent pas savoir Qu'il est encore un enfant Un gros chien moustachu Abandonné Et pour chasser Il cherche sa maman Mais je connais Et il a faim Et il a froid Et en tout Il est très maladroit Ça y est on a perdu Raphique Bravo bravo Il ne peut pas faire ça Sur Total Trax Alors là Il se lâche Raph tu vois Il se lâche Il a une réputation De mélomane Préservée C'est ça Allez hop Recréadeux Et compagnie Le problème c'est qu'on va poster ça Et puis il va demander Des droits d'auteur Sur Youtube On va se faire striker On va se faire striker Peut-être qu'on peut rajouter Un tout petit truc aussi Avant de partir sur Tokyo Directement sur le nouvel Hollywood Il n'y a pas encore C'est juste pour dire Que c'est chez Moribi Murano Qui va rencontrer Un des gars De la maison d'édition Futabacha Qui publie Manga Action Donc une revue de manga Et ce gars lui propose De venir à Tokyo Et ça va être En gros pour lui Son hameçon Vers la capitale Avec le choc Que peut représenter La découverte de Tokyo Tout à fait Même s'il ne vivra pas A Tokyo En fait Il va s'installer A Saitama Qui est à 20 km De Tokyo Et qui est Un de ces énormes Complexes HLM Qui se construisent A l'époque Pour accueillir En fait Tous ces gens Qui sont montés Des campagnes Et ça évidemment Ça va être Une influence déterminante Sur sa BD d'Omu Avec tout ce mélange Entre des salariés Qui rentrent Tristement Le soir Et aussi Les barlouches Où traînent Des pseudos Voyous Et autres Assimilés Yakuza Et donc Voilà A cette époque là De son propre aveu Il va se mettre A vraiment observer Les gens Et complètement se nourrir De toutes les attitudes Et ambiances De cette banlieue En fait On peut appeler ça Une grande banlieue Tokioïde Ça va être Un de ses éléments Après aussi Dans Akira Ça va être La présence de la ville Et notamment de Tokyo Jusque dans ses derniers travaux Après son approche historique Tout ça Mais ça va être Un élément capital De son univers Donc Tokyo Tu fais difficilement plus Mégalopole Surtout dans les années 70 Que Tokyo Bon ça a changé Depuis évidemment Mais évidemment Quand tu arrives là-bas Surtout Que t'es agrandi A la campagne C'est tout à fait radical Moi je veux juste rajouter Un tout petit truc Important je pense A signaler Sur l'impact Que le nouvel Hollywood A eu aussi Sur Otomo C'est que Otomo Tu parlais évidemment Qu'il a été élevé Par Tezuka Et tout ça Dans sa jeunesse Il a été aussi élevé Par les premiers films D'animation Des longs métrages En fait Produits par la Toei Le Serpent Blanc Ce genre de choses Qui l'ont quand même marqué A l'époque Et qui auront Mine de rien Quand même Un impact fatalement En fait Comme Tezuka Aura fatalement un impact Aussi sur ses Travaux ultérieurs Mais ce qui est intéressant Aussi avec le nouvel Hollywood C'est qu'il va aussi Se rendre compte Que tu peux avoir Une histoire Et un film Qui se terminent très mal C'est ce qui l'aura Beaucoup marqué Lui notamment Sur Easy Rider Le fait Je spoil Easy Rider Mais le fait Que les personnages Meurent en fait A la fin Dans Bonnie and Clyde Dans Bonnie and Clyde C'est pour lui Véritablement un choc Qui va lui Ouvrir les chakras En fait Pour ses oeuvres à venir Donc voilà C'est un vrai produit D'après-guerre Un boomer Et il va commencer Donc à bosser Un manga action Et au départ Sur une série Qui sont des histoires Courtes en BD Tirées des classiques De la littérature Sa première tentative C'est une adaptation De Prosper Mérimé La nouvelle Mathéo Falcone Il va enchaîner Avec William Wilson D'Edgar Allan Poe Et la célèbre Pour ceux qui ne connaissent pas Donc c'est une histoire De vendetta en Corse Donc c'est vrai Que c'est assez étonnant En tant que français De se plonger là-dedans Et la célèbre grenouille Sauteuse du comté De Calaveras De Mark Twain Donc là on est en 73 Et c'est je crois L'année suivante 74 Qui va vraiment Commencer à trouver Ce trait particulier Qui va le distinguer Un peu Des autres mangakas Sous influence Bien sûr De ses lectures Occidentales Mais aussi De tous les films Qu'il est en train De se bouffer Qui donnera lieu Au recueil Boogie Wiggy Waltz Et qui sont Des BD D'allure Pour nous Occidentaux Moins manga C'est à dire Qu'il y a beaucoup De travail sur les trams Sur les contrastes En noir et blanc Et aussi Une tentative D'hyper réalisme Dans la vision Dans les portraits Il fera même Ce sera un peu plus tard En 77 Une BD Qui s'appelle Ushuu Patrol Shigema Dans laquelle En gros Il redessine carrément Son groupe de potes Donc si vous voulez voir A quoi ressemblaient Les amis D'Otomo A cette époque là Vous regardez cette BD Ushuu Patrol Shigema En 1977 Et donc voilà Avec un style Très minutieux Et donc très travaillé Au niveau Au niveau des trams Et donc des ombrages Etc Qui n'a finalement Rien à voir Avec le style Très libre On va dire Expressionniste Et lycée Que Tezuka A plus ou moins Imposé Sur Après je pense Que dans le manga S'il y a Un mangaka Qui représente Une rupture Mais radicale Avec le style De Tezuka Qui faisait autorité C'est bien Automo Vraiment il a apporté Bon alors avec ses influences De la BD européenne Tout ça Mais il a apporté Une vraie rupture De ton Et qui a Quasiment pas d'équivalent Dans ses contemporains Au milieu des années 70 Pour lui Sa plus grande influence Cinématographique Sur son oeuvre de mangaka C'est l'oeuvre de Shoei Mamura Donc comme le disait Julien En parlant des tensions sociales Du Japon de l'époque On est vraiment En plein dedans Et ça c'est quelque chose Cette sensible Moi je sais pas Si c'est du militantisme Politique Pour moi c'est plus De la sensibilité sociologique En fait Lui il voit ça Quand même Comme un côté militantiste C'est à dire que Quand tu l'interroges Là dessus Mais on en reparlera En fait sur le côté anarchiste Voir nihiliste En fait de son oeuvre Ultérieurement Mais lui il dit Très clairement Que tant qu'être mangaka Autant être en rupture De banc Avec la société C'est à dire S'inscrire en faux Prendre du recul Et condamner en fait Ce que tu es en train de voir Lui il voit pas Il voit pas ça Et c'est vrai que Son style Accompagne en fait Tout ça C'est à dire que Osamu Tezuka Tout n'était pas rose Mais c'est vrai Il y a eu des mangas Et des oeuvres Qui ont été très dures Chez Tezuka Et qui ont regardé aussi Le monde contemporain Avec une certaine cruauté Mais par contre C'est vrai que Il avait ce style Un peu rond Hérité un peu de Disney Hérité aussi très probablement D'artistes français Comme Calvo Ou comme Benjamin Rabier Et tout Avec des personnages comme ça Tout en rondeur Lui il va pas du tout Être là dedans Il va aussi représenter Les personnages Avec Des vrais personnages asiatiques C'est à dire Il va ramener une influence Européenne Mais qui est plus Contemporaine de sa jeunesse Que les références Que t'as citées De Tezuka Donc il va amener Quelque chose D'un peu plus sombre D'un peu plus critique Au niveau social Alors il y a un truc Peut-être intéressant A préciser par rapport à tout ça C'est que là On parle en fait De son évolution En tant que mangaka Au Japon Mais c'est vrai que nous En France par exemple Tout ça c'était mais invisible Totalement invisible Impossible à lire Il faut le préciser Parce que c'est vrai Que c'est des trucs Nous on a découvert Quand on était jeune Donc Akira Vers la fin des années 80 On va dire 10 même Ouais voilà Et Tomou Rêve d'enfant Rêve d'enfant En 91 Quelque chose comme ça Alors que c'est Gléna Et quelques petites maisons d'édition Alors que c'est le manga Qui arrive en fait Au début des années 80 Gléna Gléna en fait Y arrivait Parce que justement Quelqu'un avait Beaucoup parlé d'Otomo Sur la place parisienne Et donc ce quelqu'un C'est Jean Giraud Alias Moebius Qui en 1984 A Los Angeles Découvre Le recueil Sayonara Nippon Et il est complètement Scotché Par une image D'une gigantesque baleine Écrasée Sur l'île de Manhattan Et il se dit Mais qui a dessiné Ce truc là C'est d'une minutie Absolument incroyable Il y a un travail Encore une fois Sur les trames Et sur les contrastes C'est à dire que T'as cette masse blanche Qui est finalement Dénuée Plutôt de texture Enfin il y a quand même Des traits dedans Et puis effectivement Cette ville Où t'as l'impression Que rien n'a échappé Aux traits d'Otomo C'est à dire Il n'y a pas d'évocation En fait là dedans On comprend tout à fait Qu'un Moebius Est bloqué Sur une telle image Et c'est pas un hasard Non plus C'est à dire que Moebius a forcément Eu un impact aussi Sur l'Otomo Tout à fait Et en cherchant D'autres oeuvres De l'artiste Il va être amené Justement à découvrir Domo Et il va en faire Beaucoup la promo Il se promet à l'époque D'essayer de le faire éditer Mais donc on peut penser On est sûr même Que lorsque Glena Acquiert les droits D'Akira En vue d'une publication C'est sous l'influence De ce que Giro A fait courir Concernant l'artiste Une petite parenthèse Petit retour en arrière Mais juste parce que Tu parles de Samoa et Nippon C'est aussi un truc important Pour Otomo Parce que c'est On l'a pas signalé Mais il a passé Je crois 6 mois Un peu plus Je sais plus combien de temps Exactement A New York Et que ça l'a traumatisé C'est un truc Là on a parlé De sa perception De Tokyo Des mégapoles Comme ça Japonaises Mais c'est vrai Que New York Sa vie à New York A été essentielle Et puis il en est sorti Ce manga Qui raconte l'histoire D'un samouraï Exilé à New York On va avancer Dans les mangas Parce qu'en fait On va pas forcément Parler que de ça Mais il faut savoir par contre Que aujourd'hui Il y en a beaucoup Qui sont édités en France C'est à dire que Si on veut vraiment Pouvoir redécouvrir Alors l'oeuvre d'après On va dire Même quand il est devenu Connu avec les films Comme Akira Ou Steam Boy On peut lire Pas mal de mangas Qui sont édités en France En français Des oeuvres Comme La Garde du Sultan Zed Ce genre de choses En fait Mauder Sarah Mauder Sarah Qui sont vraiment En fait disponibles En fait aujourd'hui Sans problème Parce que voilà Ça s'est démocratisé On va dire C'est à dire après C'est vrai qu'à l'époque Gléna On était loin d'avoir Tous ces titres disponibles Mais c'est vrai Qu'ils ont quand même sorti Il y en a qui ne l'avaient pas encore fait Ils ont quand même sorti Coup sur coup Les deux mammouths C'est à dire Akira Et Domou Rêve d'enfant Rêve d'enfant C'était chez les humanoïdes associés C'était les humanoïdes associés C'est vrai C'était pas Gléna Autant pour moi Mais il y a eu plusieurs traductions C'est ça le truc C'est à dire que je crois Que en fait La première traduction N'était pas tout à fait Toujours fidèle En 2003 Ça a été repris Parce qu'en fait Après il y a une question Moi j'ai pas lu Moi j'ai lu le découvert A l'époque en fait En 91 Domou Je pense que celui-là Ça vaut le coup Peut-être qu'on s'arrête Un petit peu dessus Parce que c'est un Gros morceau quand même Non mais c'est surtout Que c'est un projet cinématographique Avant d'être un projet De manga Domou C'est à dire que c'est un Avant ça quand même Il faut quand même Rester sur deux trucs Sur le manga Parce que sinon On pourra pas comprendre L'oeuvre cinématographique De Katsuhiro Otomo C'est déjà On a pas parlé De l'influence finalement Des Européens C'est à dire que lui Il va découvrir Otomo très vite Il tend vers le fantastique Et vers la science-fiction Mais c'est pas dans le mode Et dans les courants En fait Du manga des années 70 Qui est beaucoup plus ancré Dans le réel Et avec des histoires Beaucoup plus crues Comme lui Il s'est illustré en fait Là-dedans Comme vient de l'expliquer Très bien Rafik Lui il tend vers ça Et en fait Il va tendre encore plus Quand il va commencer A découvrir Les oeuvres européennes Et en particulier Arzak de Moebius Moebius C'est pour moi A mon sens S'il devait avoir Deux génies Dans les arts graphiques Du XXème siècle Il y aurait Disney Puis il y aurait lui C'est à dire que c'est un mec Qui a un impact Absolument monumental Et dont on a pas mesuré L'ampleur encore en France Voilà C'est un truc Monumentale Et l'oeuvre d'Otomo N'aurait pas été Ce qu'elle est Sans lui C'est sûr et certain Et je pense qu'avec Arzak Il y a aussi Avec sa découverte d'Arzak Il y a aussi un point D'articulation en fait Dans l'oeuvre Dans l'oeuvre d'Otomo Ils auront quelques échanges Pas tant que ça en fait Finalement Mais quand il est venu A Angoulême par exemple Otomo était très fier De montrer qu'il avait Un stylo Que Moebius avait bricolé A partir d'une branche De son arbre en fait Et qu'il gardait Très très précieusement Donc il y a Et puis quand il est mort Il a fait un très beau message Sur je sais plus C'était sur ses réseaux sociaux Là je crois Exactement Il a fait vraiment Où on voyait Qu'il venait C'était une grosse perte Il était tout à fait Touché par ça Et donc il va commencer En faisant des petites histoires En fait De De SF Qui sont réunis Chez Kana Dans une anthologie Que je vous invite A découvrir C'est parfois C'est très intelligent Parce que c'est parfois Un petit peu brouillon Mais on sent déjà L'impact Que le Le langage cinématographique A eu en fait Sur son découpage Il terminera par Fireball Mais ça je vais en reparler Au moment D'Akira Et effectivement Domou lui Il le considère Comme un Donc une expérience Cinématographique C'est à dire que tu dois Consommer Domou Non pas comme quand Tu consommes en fait Une bande dessinée Mais comme quand Tu consommes un film Et alors moi J'ai jamais fait l'expérience Mais je pense que Domou Tu peux le lire d'une traite Et que c'est Peu ou prou La durée d'un film Et que surtout Les cases Et l'agencement En fait Du mouvement A l'intérieur De Domou Sont fait de telle sorte Que ça t'impose un rythme Alors c'est un classique Dans le 9ème art Ça fait partie du truc Mais à ce point là Je pense qu'on n'avait pas Atteint en fait ça Y compris d'ailleurs Dans le découpage En fait De l'action Tu peux pitcher Un peu ce que ça raconte Parce que c'est Oui Et c'est très proche De ses thèmes en plus C'est totalement C'est là aussi Et c'est intéressant aussi De Domou Parce que c'est aussi Un manga Qui fait le lien En fait finalement Entre ce qu'il faisait Dans les années 70 Et ce qu'il va faire ensuite C'est à dire qu'il y a Un ancrage réaliste au début Qui est le contexte Dans lequel il vivait Et aussi Sur une anecdote Avec des gens Qui se suicidaient Je crois Dans un complexe Immobilier Une histoire vraie Qui était assez glauque C'était hallucinant C'était une histoire Où ils avaient Dans une résidence Enfin une barre de HLM Où il y avait eu En l'espace d'un an 130 morts Qui s'étaient jetés Du haut du truc Au point Ils ont fini par Barricader La terrasse du toit Le toit Ne pouvant plus Y avoir accès Les gens Ils ont arrêté Mais 130 morts Je crois En un mois Donc il est parti de ça Avec un côté Lui s'intéresse aussi Beaucoup à l'architecture Au Tomo Donc ça On l'aura presque Déjà compris Je pense Avec tout ce qu'on a dit Auparavant Mais il y a aussi Une précision Dans la topographie Des lieux Et dans l'architecture En fait Des immeubles Qui est magnifique Et qui moi Me fascine Parce qu'il arrive A la fois A faire quelque chose D'hyper anxiogène Et d'extrêmement déplaisant Et en même temps Visuellement totalement fascinant C'est pas du réalisme triste On n'est pas chez Piala Moi je me rappelle Quand j'ai découvert Domou Donc c'était au début Des années 90 Quand il était publié En fait C'est une expérience Qui m'est personnelle Mais je pense que d'autres Ont pu peut-être la ressentir Quand j'ai lu le manga En fait Ce que ça m'a évoqué Pour la première fois Le Japon C'était une certaine imagerie Pour moi Qui était rattachée à ça Et en fait Ce que ça m'a évoqué C'est des films français Des années 70 C'est vrai C'est-à-dire des trucs A la I comme Icar De Verneuil Avec ses barres d'immeubles La manière dont c'était cadré Parce qu'il y a effectivement Une esthétique architecturale Qui se rejoint des fois En fait étrangement Forcément On est dans la même logique sociale Mais les gars Je vous aime beaucoup Mais vous n'êtes toujours pas pitchés Et le pitch C'est qu'à l'intérieur De ce contexte réaliste En gros Pour vous la faire très courte Il y a deux êtres Avec des pouvoirs Télékinésiques Psychiques Qui vont se mettre A s'affronter En fait Tout ça Sur une espèce De récit De communauté Au milieu d'une enquête Parce qu'il y a Une vraie enquête Policiaire Qui nous fait rentrer là-dedans Et qui effectivement Continue à Ce mélange Des genres En fait A l'intérieur De Domou Ça n'a jamais été adapté Alors pourquoi ? Ça c'est intéressant aussi Parce que Alors je ne sais pas Si tu te souviens de ça Parce que j'ai eu un trouble Parce que Moi je pense qu'il faut Qu'on cite quand même Le Rokurama spécial Akira Qui est vachement intéressant Très complet Et qui sera probablement Un bon complément A tout ce que nous On va pouvoir raconter C'est certainement Plus complet Que ce que nous On va raconter On met un bon complément A ce Rokurama Exactement Mais eux Ils ont une info Qui est contradictoire Par rapport à ce que Je veux avancer Et moi je me souviens Très bien Quand on avait vu Del Toro On lui en avait parlé A CGS C'était en quelle année déjà ? 2004 2004-2005 Et en fait Del Toro fait partie En fait des personnalités Qui ont voulu porter Domou au cinéma Il était allé voir Par Otomo Pour obtenir les droits Et Otomo lui avait dit Moi je me souviens de ça En tout cas Il lui avait dit Mais moi je suis pas intéressé J'ai déjà fait le film En fait La BD c'est le film Et ça ne m'intéresse pas Ce qui est marrant d'ailleurs C'est que pour moi Il y a une séquence Dans Hellboy Qui est directement Empruntée à Domou En fait Qui est la jeunesse En fait de Liz Sherman Quand elle est gamine Et qui a été d'ailleurs Tournée en République Tchèque Dans justement Ce que pouvaient être Ces grands complexes Immobiliers Dans les années 70 Pour moi J'ai l'impression Je n'ai jamais posé la question A Del Toro Donc c'est moi Qui ne suis plus de ça Après il récupère souvent En fait Il y a un truc là J'ai l'impression Qu'il y a un morceau De Domou A l'intérieur de Hellboy Moi j'ai déjà aussi J'ai lu ou entendu Otomo le dire C'est à dire Dire que Domou Pour lui Il avait tourné la page Après ça Parce que c'était autant Une BD qu'un film Et qu'il s'était attelé A Akira Ceci étant dit C'est vrai que D'après ce que je me souviens Qui nous avait dit Del Toro C'est qu'il y avait effectivement Cette problématique Qui était liée à Otomo Mais il y a aussi l'idée Que c'était extrêmement difficile De négocier Avec les ayants droit japonais Et là on ne parle pas Que de Otomo apparemment C'est vraiment De manière générale Et en fait Lui il même Je crois qu'il a écrit Une version Du script C'est à dire Il me semble Qu'il avait vraiment écrit Au moins un traitement Ou un scénario Et qu'il a fait lire Du coup Mais en fait C'est là où les négociations Ont commencé Peut-être à se mettre en place Mais en fait Qu'elles ont été Extrêmement complexes Et que du coup Lui il a Enfin Del Toro lui même disait J'ai lâché l'affaire Parce que C'était pas possible De rentrer De rentrer vraiment Dans un Un commun D'un commun accord En fait Pour arriver à produire le film Parce que Il l'aurait fait aux Etats-Unis Il l'aurait fait Et c'est quoi la contradiction Alors ? Dans Rocarma Ils disent Qu'il lui a cédé les droits Qu'il a fait un développement Alors je sais plus Ce qu'ils disent exactement Mais en tout cas Ça ne correspond pas Tout à fait à mon expérience En tout cas Au souvenir Qui nous a dit à l'époque Mais c'est vrai que Je ne sais pas Ce que Del Toro Aura apporté en fait À Domou Il aurait probablement Eu des apports Passionnants Mais c'est vrai que Pour moi C'est son premier film En fait à Otomo Et c'est vrai que Tu ne vois pas trop Ce que pourra apporter Une adaptation Même en live À ce manga Enfin je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais c'est un objet Qui est Il y a souvent On parle souvent Des points de concordance Entre le 7ème et le 9ème art Et c'est vrai que C'est deux choses Qui se répondent Mais sur Domou C'est particulièrement flagrant Moi je ne connais pas De BD aussi Cinématographique En fait que Domou Ça serait compliqué De toute façon En termes de logique D'adaptation En fait de changer Quelque chose aussi C'est ça qui rend La problématique D'adaptation caduque Il y a d'autres BD Enfin voilà Et c'est très japonais aussi Il y a aussi ça C'est à dire que Le rapport à la mort Au suicide Le rapport au surnaturel Il y a déjà aussi Un bagage là Qui n'est pas Franchement occidental Et qu'on aurait pu Imaginer Pas forcément Commercial Non plus Au moment où ça arrive Au début des années 80 Alors que la BD Au Japon S'est vendue A 500 000 exemplaires Un demi-million Ce qui est quand même Plutôt conséquent Pour un sujet Un peu austère Enfin quand même Ça se passe Basiquement dans des HLM Et ça met en scène Des petites jantes Donc c'est pas Sauf qu'il arrive A sublimer tout ça Et c'est hyper exaltant En fait Ouais c'est à dire Je pense quand tu renvoies Un peuple comme ça À sa condition Ouais Puis il y a l'image De sa quotidienneté La plus banale Et que tu la transcendes Effectivement quoi Par l'apport du fantastique Ça déclenche Par le caractère expressif Du fantastique Puisque évidemment Là c'est difficile De ne pas voir Dans Domou Que ces super pouvoirs Sont l'expression D'une colère sourde En fait De quelque chose Dont n'importe quel Salaryman Qui vit dans ses enfers De béton Un jour Eut envie De détruire Ces tours de briques Il y a un truc En fait Il faut préciser On va se lancer un peu Dans l'audiovisuel C'était important quand même De revenir sur Domou Domou vous pouvez le trouver C'est rêve d'enfant En français aussi Alors je ne sais pas S'ils ont gardé le titre Non c'est Domou maintenant A l'époque c'était Les humanoïdes C'est des rêves d'enfant Je ne sais pas Quelles sont les distinctions Entre la toute première version Et parce que c'est celle Que j'avais lue à l'époque Peut-être le sens de lecture Peut-être ce genre de choses Qui n'étaient pas forcément Aussi respectées Dans les diffusions Dans les publications De l'époque Au début des années 90 Donc c'est peut-être ça Qu'ils ont changé aussi Peut-être la traduction En tout cas voilà Ça se trouve assez facilement Peut-être faire une précision Alors Il a réalisé Pas mal de choses Domou Mais il a aussi Travaillé en tant que designer Caracteur designer Caracteur designer Sur pas mal de trucs à côté Il y a un film Dont très honnêtement Il y a très très peu d'infos Qui est censé être Son premier film En tant que réalisateur Qui date de 1982 Alors je vais essayer De prononcer le titre C'est Jiu Owarirani Il y avait un titre international Je ne sais pas Si oui Il y avait un titre international Avec Gun dedans Oui Mais alors Inconnu au bataillon Moi je Impossible de trouver Des informations dessus Give me a gun Give me freedom Voilà c'est ça Et donc Humblement On reconnait Il y a quelques infos Sur le film Personne ne l'a vu Autour de cette table Personne ne l'a vu Autour de cette table Non Non Voilà Donc on va revoir Oreccarama Pour les infos C'est un court métrage Je ne sais plus Si tu l'as précisé C'est un court métrage D'une heure apparemment Pardon ? Une heure Ah une heure C'est un moyen métrage Quand même apparemment En tout cas c'est les infos C'est moyen métrage Voilà Donc je vais te lancer En fait sur le film D'après par contre Sur lequel il a servi Justement de caractère designer Notamment C'est Armageddon Voilà De Rintaro Donc je te lance Arnaud Parce qu'Arnaud va être bizuté En fait il va s'occuper Quasiment de tous les films J'ai décidé Voilà Tu n'as pas été là Pendant un an et demi De temps en temps Sur un petit podcast théorie De faire une panouille Mais voilà Donc C'est fini Honor grand chef Donc Armageddon Sous-titré Genma Wars Il me semble aussi Alors d'abord Juste une rapide Petite recontextualisation De ce qui se passe A l'époque Dans l'animation japonaise C'est à dire Là on est au début Très rapide Arnaud Très rapide Mais importante En fait Pour situer le film On est donc Au début des années 80 Comme tu l'as dit Et les années 70 En gros Pour résumer Grossièrement Ca a été les années De la télé Des séries télé Et Des séries télé Pour enfants Il faut bien le préciser Et là on arrive A un moment charnière Au début des années 80 Où Peu à peu L'animation japonaise Va opérer Une sorte de Changement Et que symbolise D'ailleurs assez bien Le studio Qui a produit Armageddon Et que tous les amateurs D'animé connaissent Qui est Madhouse Madhouse Vient de changer De président D'ailleurs C'était Enfin le directeur Là c'était Osamu Tezaki Que les gens Qui connaissent bien Parce que c'était L'animateur De séries Comme Cobra Lady Oscar Tout ça Et lui justement Donc je viens de citer Ses séries C'était des séries Familiales Des années 70 Et on va voir arriver L'animation japonaise Va rentrer dans Un âge peut-être Un peu plus adulte Entre guillemets Avec des projets Beaucoup plus sombres Des longs métrages De cinéma Plus prestigieux Nantie de gros budget C'est-à-dire là On quitte en gros Le domaine Du cours familial Pour entrer dans Le domaine Du long adulte Avec beaucoup plus D'argent aussi Plus d'argent Et notamment Tu fais très bien Le lien J'allais dire Parce qu'à Armageddon Et donc Dans ce contexte-là Alors c'est un long métrage De Rintaro Qui vient Du système Que j'ai décrit avant Qui a d'ailleurs Travaillé avec Tezuka Sur Les séries télé Sur Astro Le Petit Robot Sur Le Roi Lion Tout ça Donc lui Il vient vraiment de là Et il va réaliser Ce film Qui est conçu Effectivement Comme un gros budget Alors j'ai plus Les sommes exactement Mais c'était C'était le plus gros budget Je crois A l'époque Pour un long métrage De toute façon Il n'y avait pas Beaucoup d'exemples Avant comme ça De long métrage Adulte Produit pour la salle Et je crois Que c'était un OAV Au début Mais après Ils l'ont produit Vraiment comme Un film de cinéma Et donc Ils se lancent Dans cette histoire Alors je pitche rapidement C'est encore une histoire De On va dire De guerriers Psycho-télékinésiques Mais qui évoque Un petit peu Sense8 La série Des Wachowski Alors c'est Sense8 Qui évoque Oui Oui mais rétrospectivement Et parce que C'est l'histoire En fait De guerriers Comme ça Qui ont des pouvoirs Télékinésiques Et qui habitent Dans différentes parties Du monde C'est-à-dire Il y a un Indien D'Amérique du Nord Il y a un Yogi Bon c'est très Comment dire Stéréotypé Il y a un petit Japonais Qui est le héros principal Qui ressemble beaucoup A Tetsuo D'ailleurs Qui a déjà Une sorte de préfiguration Un peu au niveau Du design Du personnage On rappelle qu'Otomo A fait ses débuts Sur ce film-là En tant que caractère designer Et donc en gros Ils vont devoir S'allier tous Pour lutter Contre Une sorte de divinité Cosmogonique Maléfique Qui menace De ravager la terre Et voilà En gros C'est un long métrage Assez long Qui dure je crois Plus de deux heures Pour un long métrage D'animation A l'époque C'est très long C'est un long métrage On l'a dit Qui bénéficient D'un gros budget Mais pourquoi ? Parce que aussi C'était un long métrage Qui devait marquer Un petit peu On va dire L'exportation Du cinéma D'animation Japonais Il était censé S'exporter A l'étranger Je crois même Qu'il y avait peut-être Quelques capitaux étrangers Dans l'histoire Mais le problème C'est que le film A été un échec Alors pas du tout Au Japon C'est un carton atomique Mais aux Etats-Unis Par exemple Ils l'ont sorti Mais ça n'a pas marché Les gens trouvaient ça Alors c'est vrai Qu'il y a des plages Assez longues C'est un film assez étrange Parce qu'il y a des moments Assez furieux De combat Comme ça Mais entrecoupés De scènes longues Où les personnages Prennent du temps Pour parler L'animation 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 est quand même Très soignée Pour l'époque Mais c'est un film Effectivement Assez lent Entre ces plages D'action Et donc Pour ces raisons-là Apparemment Le public américain N'a pas marché N'a pas fonctionné Et donc Il faudra attendre Akira Vraiment Pour lancer Cette vague Mais déjà Dès le début Des années 80 Il y avait cette volonté Un petit peu De gagner Le marché étranger Et voilà En gros Donc On l'a dit C'est un film Qui quand même Je le dis A travers le design De son personnage principal Mais aussi De ses thématiques De ce groupe De personnages C'est un film Qui annonce Beaucoup Akira Même si Encore une fois C'est Otomo N'est pas La personnalité Centrale du projet C'est pas Mais Akira Existait déjà En manga A ce moment-là A peu près C'est-à-dire Que c'est à peu près C'était tout récent Voilà Ça se concorde C'était tout récent Et je suis pas sûr Même quand Armageddon Est sorti Si Akira Devait être lancé Oui mais c'est lancé En 82 En gros C'est pas étonnant Effectivement De retrouver Akira ça date de 82 Justement le manga Akira ça date de 82 Et Armageddon de 83 Donc c'est à peu près C'est pas trop étonnant Effectivement De retrouver Les traits de Tetsuo Dans ceux du personnage principal Parce qu'à l'époque Il devait être en train De dessiner Tetsuo Et puis c'est un truc Qu'il a fait assez régulièrement Ça Donc voilà Armageddon Un film curiosité Quand même À voir Mais qu'on peut noter Surtout Pour avoir été Le film Qui a On va dire Commencé À amorcer Le changement De donne Qui allait avoir Au cours des années 80 Dans l'animation japonaise La chanson finale Du film Children of Light Avait été Arrangée Par Keith Emerson Qui à l'époque Venait de faire La version Pour les Etats-Unis Le Inferno De Dario Argento Donc c'est un spécialiste Des claviers Du début des années 80 Enfin bon Pour dire que justement Dans le but De séduire Un public occidental Ils allaient aussi chercher Des talons étrangers Mais c'est vrai Qu'autant que la musique L'animation Il y a un côté un peu Assez Je pense que c'est ça Qui valide Ce côté un peu Ce rythme lent Qu'il y a dans le film Il y a certaines plages Qui sont assez hypnotiques Qui sont Je pense notamment À la sorte de sorcière Qui fonctionne un peu Comme un corps antique Et qui revient Deux trois fois Dans l'histoire Et qui parle Face caméra Comme ça En faisant des grands gestes Il y a un côté très Théâtrenaux aussi Ça vient du théâtre japonais Evidemment Mais avec l'ambiance sonore Et l'animation T'as vraiment un côté Seventies Début des années 80 Assez marqué Au même moment Il a aussi travaillé En tant que character designer Sur Crusher Joe Qui est un autre dessin animé Qui est sorti à ce moment là Alors le réalisateur Je vais essayer de ne pas écorcher C'est Yoshikazu Yasu Iko Alors nous on connait surtout Parce qu'il a fait Venus Wars Qui était sorti chez nous en vidéo Qui l'aime beaucoup Automo d'ailleurs Voilà Qui était sorti chez nous Alors ça date de la fin des années 80 Il n'y a pas beaucoup de rapports Avec Automo A part ce lien en fait Mais Qui est pour le coup Un pur blockbuster Hyper jouissif Voilà C'est au début des années 80 Il s'est sorti en vidéo Alors voilà C'est sorti au début des années 90 C'est à dire les postes sortis Plutôt 95 même Dans mon souvenir en vidéo Parce qu'il y a eu Une collection manga Qui avait été lancée Chez manga vidéo C'est ça Et en gros Et en gros Voilà ça faisait partie Des titres phares à ce moment là Et nous on connait du coup En fait ça Par rapport à C'était l'époque Il n'y en avait pas beaucoup Mais il y avait eu ça Il y avait eu les chroniques Des guerres de l'Odo Hurosuki Doji Voilà Tous ces trucs là Qui sont sortis Je crois si je dis pas de bêtise En 93-94 A peu près en VHS J'ai une PFC J'ai une PFC J'ai une PFC J'ai une PFC Je ne sais même pas Si ça existe encore Aujourd'hui Non ça n'existe plus Enfin bref Mais c'était une reprise De collection anglaise Je crois Manga et vidéo Oui c'est possible C'était les anglais Qui avaient Oui c'était eux C'était une boîte londonienne Ça c'est vrai Oui parce que moi J'avais la cassette pâle De Hurosuki Doji Et c'était effectivement Les mêmes Le même logo Les mêmes trucs On passe au film suivant Tout à fait Un film omnibus Voilà Un film Robot Carnival Voilà Qui est un film Sur lequel il a travaillé Avec d'autres réalisateurs Il a notamment réalisé L'ouverture et la fin Qui sont encore aujourd'hui Assez frappants C'est magnifique Je te relance dessus Oui oui Robot Carnival Qui est Alors c'est pareil C'est un film quand même Qui a bénéficié D'un gros budget Qui s'est quand même Un petit peu exporté Notamment aux Etats-Unis Je crois Et alors c'est un film omnibus C'est vrai qu'on va en croiser Plusieurs Dans la carrière d'Otomo Parce qu'en gros En termes de long métrage Pour l'instant Sa carrière se résume A deux films Et c'est quelqu'un Qui a entre les deux A d'animation Oui oui Des films d'animation Et deux films live Je parlais d'animation Et c'est vrai qu'entre temps Entre ses projets Il s'est beaucoup Impliqué dans des projets De groupes comme ça Je pense que c'est quelque chose Qui lui convient tout à fait Aussi ce travail Ce travail signé à plusieurs Comme ça Et là donc Il se retrouve sur un projet Robot Carnival Qui est un pur projet De science-fiction Qui est clairement Sous l'influence Des maîtres européens Et pas seulement Dans le travail d'Otomo Sur le film Enfin dans la partie L'ouverture Et la fermeture du film Mais c'est un film Qui est balisé de référence Notamment à René Lalou Au maître du temps De René Lalou Et de Moebius Il y a des clins d'oeil Dans différents courts-métrages Notamment C'est l'un des courts-métrages Qui est un des plus beaux Avec celui d'Otomo L'histoire de ses présences Je crois ça s'appelle C'est l'histoire de ce vieux monsieur Qui a fabriqué un robot Dont il est amoureux Et qu'il est enfermé Dans une petite maison Et au fur et à mesure des années Il revient Le temps passe Il vieillit Tu vois tout ça C'est un très beau film Et le héros reprend le design D'un des personnages Des maîtres du temps Et donc voilà Alors là-dedans Effectivement Il y a Le travail d'Otomo L'ouverture et la fermeture du film Alors c'est un truc Très conceptuel en fait Parce que c'est Le pitch Ça va très vite C'est une forteresse gigantesque Qui porte le titre du film C'est-à-dire Qui est littéralement Taillée dans le truc Robo Carnival Il y a écrit Et qui se trimballe Dans le désert Et donc elle arrive Au début du film Dans la séquence d'ouverture Et puis on voit le titre Se déployer comme ça Et en fait A la fermeture On la retrouve Où elle a du mal A passer une dune Et elle va s'arrêter là Et la chose Elle se casse Elle se détruit Elle s'auto-détruit Et des années après Alors ça donne une petite touche Assez ironique Au final Il y a une famille Qui trouve une petite boule Dans les décombres De cette forteresse En ruine Et puis qui l'amène Chez eux Et la boule s'ouvre Il y a une petite poupée Qui en sort Avec une petite musique Et puis la poupée Explose C'est une bombe Grosse influence De Mad Max aussi Sur certains trucs Grosse influence De Mad Max Julien a cité Arzak Tout à l'heure Grosse influence d'Arzak Dès le départ On voit les plans Effectivement On voit tout de suite L'affiliation C'est vrai que ça a été Tu l'as dit tout à l'heure Ça a été une BD Ça a été un vrai choc artistique Pour Pour Otomo Arzak Et voilà Et donc Je crois Ce qu'il y a de C'est le segment Le plus court Vraiment Bon il y en a deux Qui se répondent Mais c'est ce qu'il y a De plus court dans le film Je parlais de présence Présence c'est beaucoup plus long Par exemple Mais c'est un truc Et je pense que Voilà En faisant l'ouverture Et la fermeture du film C'est un film qui annonce Vraiment la note d'intention De ce long métrage En fait De ce film Omnibus Et qui était pensé comme tel C'est un truc un peu conceptuel Aussi quand même Beaucoup Et en fait c'est assez intéressant Parce que c'est un film Qui a plusieurs tonalités Puisque forcément Il y a plusieurs réalisateurs Et plusieurs histoires différentes Avec notamment quand même Un gros lien sur la musique Qui est Qui est Joe Izaishi Et qui est magnifique Sur plein de Comment dire De trucs Il y a Je sais pas T'allais parler de ça Julien Il y a par exemple Franken's Gears Qui est un truc magnifique De Morimoto Qui est Hyper conceptuel Il y a Cloud Je crois C'est ça le titre Alors ça c'est très abstrait C'est très abstrait C'est une frise Avec un petit robot Qui traverse le temps Qui traverse le temps Et en fait T'as une frise derrière lui Et ça dure 5 minutes Comme ça Avec une musique Très poétique Ce qui est intéressant Moi je trouve Du récit cadre En fait De Otomo C'est que T'as déjà Parce que Le truc que tu n'as pas dit C'est que cette masse Elle arrive vers des villageois En fait Elle va détruire en fait Le village Et ils essayent de fuir Et il y a déjà Ce rapport très ambivalent En fait A la destruction De Otomo Parce qu'en fait Le twist En tout cas Sur la séquence d'ouverture C'est qu'ils vont détruire tout ça Cette espèce de machine Qui a une espèce de puissance Inéluctable Va détruire tout ça Mais dans des gerbes De feux d'artifice En fait Au bout d'un moment C'est très joyeux Et il y a Il y a un truc Qui va retravailler en fait là-dedans Qui participe à mon avis Du caractère profondément nihiliste De Otomo C'est-à-dire que Il y a une frayeur Qui est J'allais dire Atavik Mais je ne sais pas Si c'est trop le terme Enfin en tout cas Qui est partagée Par tous les japonais De l'apocalypse Et de la destruction En règle générale Lui c'est au centre De son oeuvre Qui est au centre du truc Mais je pense que chez lui Ça va plus loin Que la catharsis De base Que tu vois souvent Que ce soit dans les romans Comme la submersion du Japon Ou même au Godzilla Donc là c'est Pour moi C'est profondément cathartique Avant tout Et chez Otomo Il y a une espèce de truc aussi Où tu as l'impression Qu'il y a Il y a presque Toujours un côté Un peu positif En fait là-dedans Alors ce robot carnivalé Ce sera Disons De façon Complètement absurde Et Il va en quelque sorte Fêter La beauté En fait De la destruction De façon hyper Hyper primaire Mais on verra Qu'ultérieurement Il va vanter aussi Les mérites De cette destruction De masse Dans ses oeuvres à venir Mais ce qui est très frappant Moi je trouve Et que tu vois déjà L'oeuvre d'un robot carnival Effectivement Avec ses feux d'artifice C'est très joyeux Comme je disais Et qui court un peu Donc dans toute l'oeuvre D'automo Et qui aboutit A un truc Moi pour moi Je trouve On en reparlera tout à l'heure Mais qui culmine Dans le final de Metropolis C'est-à-dire Alors Il y a une manière De dépeindre l'apocalypse De manière assez De manière assez ironique Tu vois Parce que c'est ça Ce qu'on dit Au beau carnival Mais en fait Il pousse ça A un tel point Qu'il y a une véritable émotion Qui s'en dégage En fait Et qui touche à la fois A l'émotion pure Et au sentiment Un sentiment d'émerveillement Tu vois Alors Et ça c'est assez curieux Parce que tu pars comme ça De l'ironie Et à la fin T'es là Ah putain Qu'est-ce que c'est beau Et ça c'est vraiment Typique d'Automo Je trouve C'est une sorte de mix De sentiments Comme ça Un truc punk Après Ouais Robo carnival On peut dire Parce que là On a surtout parlé On a évoqué Un ou deux autres Courts métrages Mais Le poids D'Automo Sur ce film Omnibus Il se retrouve aussi Il y a notamment Un court métrage En milieu de film Qui s'appelle Starlight Angel Qui est du propre aveu De son réalisateur Hiroyuki Kitazume Une relecture Du clip de Ha Take On Me Et avec Alors c'est du shoujo C'est avec des jeux Une bande de jeunes Dans un parc d'attractions Tu vois tout ça Et si vous regardez bien Vous verrez Au second plan Au troisième plan Dans la foule Il y a les personnages D'Akira Qui sont là C'est à dire Il y a Keneda Il y a Tetsuo On voit le colonel Aussi Et ils sont Immédiatement Identifiables C'est vraiment Identifiables Parce que le manga Existait Qu'il était Comment dire Publié Régulièrement C'était un carton Atomique Voilà c'est ça Et Akira C'est aussi un manga Qu'il faut peut-être Le préciser là Mais tu reparleras Peut-être plus tard Quand on parlera du film C'est un manga Qui s'est fait Sur la longueur A plus d'une dizaine d'années A peu près Au carnival Il y a ce truc Qui est très intéressant C'est à la revoyure Aujourd'hui C'est de se dire Que c'est quand même Un produit des années 80 Clairement Mais en fait Dans le bon sens du terme C'est à dire Un truc qui a extrêmement Bien vieilli Avec une influence En fait Évidente Donc là on a parlé De Ah bon ça C'est peut-être Le segment le plus On va dire Vieillot Moi je trouve De tous Mais je ne sais pas Ce que vous en pensez Raphique me regarde Avec son Non je voulais juste Je me rappelais Qu'en fait Pour souligner Le caractère Artistique En fait De ce projet Parce que Là on n'est pas Comme dans le cas D'Armageddon Sur un projet Qui avait vocation A cartonner Dans le monde Non non C'est que Robo Carnival A quand même été Dans les années 90 Diffusé par Arte Et donc ça fait quand même Partie des premiers animés Purs A avoir été diffusé A la télévision Non seulement A la télévision française Or bien sûr Or dessin animé Dorothée Mais carrément Par la chaîne culturelle En fait Donc c'est aussi C'est de l'avant C'est de l'avant Garde Ah mais complètement C'est à dire que On en a parlé Quand on en a parlé Cloud c'est très expérimental Il y a beaucoup de choses Même Frank & Gears Quand tu regardes le truc Ça raconte quelque chose Mais ça raconte quelque chose Par le visuel Pas du tout Par le dialogue C'est un film Où il y a très peu dialogue C'est plus un truc sensitif Qu'un vrai truc narratif Après il y a le dernier sketch Moi je suis pas hyper fan Je trouve sur le papier Je trouve ça assez beau Mais voilà C'est des machines Qui se foutent sur la gueule Mais bon voilà C'est comme tous les films À sketch Il y a quand même Et les deux robots Au 19ème siècle C'est des robots en bois L'idée est super Et tout en soi Mais sur le papier Je trouve l'écriture Pas hyper fluide Enfin voilà A tale of two robots C'est ce truc là Mais après C'est assez revigorant En fait à voir Et au même moment Du coup je te lance Tu gardes la parole Raph Il travaille aussi Sur Mani Mani Oui Il y a un autre film omnibus Tout à fait Plus court Tout à fait Moins d'une heure Qui est développé Par le project team Argos Et le studio Madhouse Avec C'est un Ça a été lancé L'idée a été lancée Par Rintaro A nouveau Donc Déjà réalisateur D'Armageddon Qui est donc Un film omnibus Dont le titre japonais Meiku Monogatari Qui veut dire Les contes du labyrinthe Mani Mani C'est donc le titre Qui s'inscrit Et il y a un autre titre Mais il y a encore Un autre titre international Qui s'appelle Néo Tokyo Tout à fait Qui est venu après Je crois Dans son exploitation vidéo Ça doit être lié à Akira J'imagine Tout à fait Ils sont tous tirés De romans D'histoires Du même romancier Oui tout à fait Dont je n'ai plus Le nom Taku Mayumura Et donc On a En gros Trois géants De l'animation Totalement Unis là-dessus Qui sont Rintaro Yoshiaki Kawajiri Et Katsuhiro Katsuhiro Tomo Le premier Donc le sketch De Rintaro Mets en scène Une gamine Qui court après son chat Dans un labyrinthe C'est un truc à l'Alice De revision De revision d'Alice Au Pays des Merveilles Mais avec un graphisme Extrêmement Je ne sais pas comment le dire Elastique Elastique C'est ça C'est vrai Parce qu'il joue beaucoup Sur les déformations Voilà Non mais sur les perspectives C'est-à-dire qu'il y a beaucoup Comment dire Ce sketch Il est très intéressant Parce qu'il y a beaucoup De trucs Du cinéma muet Qui sont vraiment Ramenés dans l'animation Japonaise Et qui en fait Donnent un sentiment De se perdre totalement Dans cet univers-là Et c'est extrêmement bien fait En fait Et très attachant Les personnages ne parlent Quasiment pas Elle prononce peut-être Quelques onomatopées Mais voilà Et en fait Tu t'attaches tout de suite Et t'es totalement Plongée En fait Il y avait Mada Dayo Qui est l'Uyetu En gros Qui est cette petite Contine japonaise Et du coup Il y a un jeu Vraiment Il y a un vrai jeu Sur ça Et sur les trucs Qu'on pouvait utiliser Dans le cinéma muet Pour happer le spectateur De manière visuelle Le plus rapidement possible Puisqu'on n'avait pas On n'avait pas le droit au son On n'avait pas le droit à la parole Donc voilà Et ça c'est assez C'est vrai que c'est assez Moi je trouve assez jouissif Ce jeu sur l'élasticité En fait Tezuka s'y était déjà A donner Dans ses courts-métrages Expérimentaux Ça ça vient des Flechers aussi Voilà Tout à fait Deuxième sketch Donc de Kawajiri Running Man Et probablement celui Qui à l'époque Est le plus susceptible De séduire Les adolescents Parce que ça se passe Dans un univers Presque à la Entre guillemets À la rollerball Enfin Qui préfigure même Battle Angel Speed Racer Speed Racer Speed Racer Bien sûr Avec donc L'histoire de Zach Hughes Ce coureur Dans une course Où en gros Tous les coups Sont permis Dont finalement Un personnage découvre Qu'il a des pouvoirs Télékinésiques Télékinésiques Et c'est grâce à ça Qu'il gagne systématiquement Et c'est des courses Dans lesquelles Il court à la vitesse D'avion de chasse Une vitesse terrible Mais il y a déjà Un petit peu De Battle Angel Je trouve Dans l'architecture Après tu le racontes Dans l'ordre Mais c'est vrai Que c'est très conceptuel Aussi La façon dont c'est raconté Dans le film Et c'est très Kinetique C'est à dire En fait On est happé Complètement Dans le truc C'est carré Je précisais Le truc Des courses À grande vitesse Parce qu'en fait C'est quelque chose Qui est constamment Présent à l'écran Et qui est traité Qu'il y a un impact Physique Sur le personnage Qui est démentiel Qui est terrible Et enfin Donc le sketch De Katsuhiro Otomo Construction Consolation Order Qui lui met en scène En fait Ça se passe Dans un pays Imaginaire D'Amérique latine Dans lequel Un nouveau gouvernement Vient de s'installer C'est la république D'Aloana Et ce nouveau gouvernement En fait Refuse un projet De construction Gigantesque Qui a été lancé Par une compagnie Japonaise Et la compagnie Perdant beaucoup d'argent Décide de lancer Envoi un salaryman Sur place Pour arrêter Un superviseur Pour arrêter Cette construction Qui est en fait Automatisée Avec des robots Et ces robots Et les robots Eux par contre Ils ont été programmés Pour ne pas s'arrêter Ils sont en boucle Ils sont en boucle Et le chef Enfin L'unité qui gère L'unité robotique Qui gère le tout Est en mesure A pour ordre De décarter Tout ce qui se mettrait En travers de son chemin Donc ce fameux Ce fameux gars Il y a un côté Au cœur des ténèbres Un petit peu Avec ce gars Qui remonte le fleuve Et puis qui aboutit Dans cet endroit A part du monde Où tout a pris Un ordre différent Du reste Moi ça me fait aussi Beaucoup penser A la colonie pénitentiaire De Kafka Je ne sais pas Si c'est une Qui est une nouvelle Moi que j'adore De Kafka Où justement Et je trouve Que dans le design Du personnage principal Il y a de ça en fait Il y a de cette ambiance En fait Qui est évoquée Dans Kafka Après il y a de toute évidence Une critique On va dire Dans cet épisode là Justement De la façon Dont sont gérées En fait Les constructions Enfin Pas les constructions Mais l'ordre administratif En fait C'est à dire Et l'absurdité De l'ordre administratif Et puis surtout Les présences D'énormes structures De compagnies industrielles Dans les pays Comme l'Afrique Ou l'Amérique du Sud Et de ce qu'ils y font Et il y a déjà En fait En termes visuels C'est à dire Il y a déjà En fait Alors On va souvent dire Parce que c'est normal C'est automo Mais qu'il y a déjà Des trucs qui préfigurent Akira Mais t'as notamment En fait Les grandes structures Bétonnées Et ce genre de choses Qui sont reprises Et surtout Filmées de cette manière là C'est à dire Vraiment en fait C'est à dire Avec des angles J'ai envie de dire Presque épiques Sur Où le personnage En fait principal Est perdu au milieu De ce décor gigantesque Avec un sentiment D'écrasement Pas urbain En l'occurrence là Mais vraiment D'écrasement architectural Et donc c'est assez Comment dire Il y a quelques plans Comme ça Où tu te dis Ah oui d'accord Donc en fait Akira c'était Comment dire C'était déjà un peu là Et on voyait où il allait Ce qui est étonnant aussi C'est le traitement De la technologie Et notamment des robots Qui est une sorte De technologie rouillée Où on voit Qu'effectivement Il n'y a plus de superviseurs humains Quand le héros arrive Et qu'ils sont livrés A eux-mêmes Le personnage De robot référent Avec lequel travaille Le personnage principal C'est un Un robot Qui n'arrête pas De parler en très sautant On a l'impression C'est super bien animé D'ailleurs On a toujours l'impression Qu'il y a un boulon Un bras qui va tomber Et qui va tomber en ruine Et pourtant Il continue Il continue Il continue Et ça donne Un côté très C'est le cas de le dire Mécanique A cet univers Et où l'être humain Qui avance beaucoup Qui avance beaucoup Et qui en fait Ressemble énormément Au personnage de Nezu Dans Akira Qui est On va dire La branche gauche D'Akira Celui qui finance Les rebelles En Suma Et qui en fait Le fait également Pour des raisons D'enrichissement personnel En gros Dont on imagine Pour le restituer Dans l'histoire Trouble De la politique japonaise Des années 70 Les parties On va dire Plutôt du côté Des ouvriers Ont eu justement Cet geste Bureaucratique Absurde Sur laquelle Otomo tape Un petit peu Dans ce sketch En tout cas C'est le plus politisé Des trois sketch De Mani 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 C'est un film Donc à sketch Mais ça dure Une cinquantaine minutes C'est pas facile A trouver aujourd'hui Il y a des DVD Mais c'est vrai C'est vrai En fait c'est des films Qui ne ressortent plus Vraiment en HD C'est assez étrange Parce qu'ils ont quand même Une réputation Et puis ils ont été Bien exploités en France En plus dans mon souvenir A l'aube des fins Des années 90 Début des années 2000 En plus Voilà donc c'est étonnant On va passer au gros morceau Bah ouais ouais Je vais lancer Julien Sur Akira Ouais ouais Mais il va falloir m'aider On est en 88 On est en 88 Mais il va falloir Que je refasse un retour en arrière Je suis désolé Je vais t'énerver encore Stéphane Vas-y Mais non mais Le truc c'est que Là c'est le gros morceau C'est à dire que Otomo c'est quand même Malgré tout Quelqu'un que tu peux presque résumer A une oeuvre en fait C'est à dire qu'il y a C'est l'oeuvre de sa vie De toute façon Akira Et là où je suis obligé De revenir en arrière C'est que c'est une oeuvre Nous on va principalement Parler du film Evidemment Mais tu ne peux pas parler du film Sans évoquer le manga Et sans évoquer ce qu'il représente A la fois dans l'histoire du manga Et ce qu'il représente dans l'oeuvre En fait De Otomo Et pour ça je suis obligé De remonter encore en arrière Qui est en 79 Avec Fireball On en a parlé tout à l'heure Mais à cette époque là Le manga il est dominé Par ce qu'on appelle le Gekiga Qui en gros C'est des histoires assez réalistes Qui sont souvent des histoires Très très glauques Très ancrées dans un réalisme Parfois un peu crapoteux C'est à dire qu'on peut parler De criminalité De prostitution etc Tatsumi C'était l'auteur phare Il y a eu un très beau film Une biographie en fait Qui a été faite sur Tatsumi Que je vous invite à voir De Rico Et du coup Otomo donc aspire à autre chose Et il va réussir finalement A faire un manga Qui s'appelle Fireball En 79 Mais avec des contraintes Venant de son éditeur Et Fireball au début Il le voit comme Une toute petite histoire Qui est en gros Une rébellion Des japonais Contre La société Qui est gouvernée Elle-même par une espèce D'intelligence artificielle Mais qui est mise Evidemment au service Des puissants Et puis en fait Il va adopter Sur Fireball Une mécanique d'écriture Qui va adopter plus tard Sur Akira Qui va se laisser déborder En fait par son récit Fireball va devenir Trop gros Et il va être un peu obligé De le terminer En noeud de boudin On peut lire aujourd'hui Dans l'autologie Qui est sortie chez Kana Fireball Qui est un Qui est un récit Qui contient en lui-même Beaucoup 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 D'Akira C'est vraiment Le brouillon D'Akira Mais qui est un récit A mon sens Quand même très confus Pourquoi c'est le brouillon D'Akira C'est parce que déjà T'as cette vision D'une société futuriste Mais en même temps Très japonaise Qui renvoie vraiment A une actualité japonaise Qui n'est pas du tout coupée Du contexte contemporain Dans lequel elle a été créée Et qui est à bout de course Qui est à bout de souffle Et à l'intérieur de ça Vont émerger Là ces deux frères En l'occurrence Qui ont des pouvoirs Télékinétiques Et qui vont être conduits A provoquer Un cataclysme Qui va rayer Enfin on imagine Que ça va rayer Le Japon de la carte A la fin A la fin du récit Fireball c'est très important Parce que c'est ça Qui lui permet De faire de mou Mais c'est aussi ça Qui est l'impulsion En fait sur Akira J'ai une petite citation En fait de De Tomo Pour que vous voyez Que je dis Pas que des conneries Pour moi Cette histoire Fireball Était inachevé Et je voulais La terminer un jour Mais je me suis dit Que si j'écrivais la fin Je voudrais aussi réécrire Tout le début Plutôt que de corriger Des histoires anciennes J'ai trouvé que je ferais mieux De m'attaquer à de nouveaux projets C'est ainsi que je me suis lancé Dans Akira C'est de Fireball Que vient l'idée De décrire des rebelles Qui s'attaquent au pouvoir Pour cette raison J'ai décidé d'écrire Akira Avec la plus grande liberté possible Je me disais Que je ferais avec Akira Ce que je n'avais pas réussi A faire dans Fireball Enfin Akira non plus N'est pas terminé Et il dit que ce n'est pas terminé Parce que quand il a écrit Ce petit texte Qui est donc dans la postface De cette anthologie Publiée chez Kana Effectivement Akira A été un projet De très longue haleine C'est un projet Qui a été initié En 1982 Terminé en 90 Terminé Ouais Même un petit peu après Je crois en 91 90 90 Et c'est une commande Donc de Young Adults De la Kodansha Il est déjà Très correctement installé Au Tomo A cette époque là Et donc il se lance En fait dans ce Dans ce projet Qui va être une épopée Monumentale C'est Young Magazine Young Magazine Pas Young Adults Oui Young Magazine Pardon Et au début Il voit en fait Il imagine que ça va être Une histoire un peu De la taille de Domu Au final ça va être Une épopée absolument Complètement Complètement délirante Et qui va Il l'a créé C'était un work in progress En permanence Il va finir par Créer un studio D'ailleurs pour venir L'épauler Ils seront principalement Trois A travailler sur le manga Mais ça va varier D'ailleurs Satoshi Kon Viendra participer Au projet Akira Il aura un impact De la veuille même De O Tomo Assez important Pas simplement Sur le graphisme Mais aussi sur la narration Du manga Et pour Le problème Qu'il y a eu Un moment de flottement Un moment Dans la création Du manga Je crois qu'il disait Au Tomo Qu'il y a eu un moment Où il ne savait plus trop Où il allait En fait Ça se sent C'est vraiment Une épopée Parfois qui peut égarer Mais pour vous donner Une petite idée On est d'accord On est d'accord Vous parlez du manga Si vous n'avez jamais Léu Akira C'est à dire que La destruction de Tokyo Qui survient à la fin En fait Du film Akira Elle arrive à peu près Au milieu du manga Donc c'est vous dire A quel point En fait Le travail d'adaptation Quand il va passer Au format film Va être radical Et à quel point Il va abandonner Des pans Énormes Monumentaux Mais d'ailleurs Effectivement La fin du film Je pense que le film A aussi donné Un peu d'impulsion Sur le manga Les deux se sont nourris C'est à dire Que le manga Devient un phénomène Comme on l'a dit Il y a un essor De la Japanimation A un niveau mondial Avec beaucoup Plus de moyens Qui sont mis en oeuvre Et donc Fatalement Au bout d'un moment Et surtout Qu'il a participé A des films omnibus Donc il a commencé A faire ses armes Lui même Ça commence à l'intéresser Ce travail en équipe De rencontrer d'autres mecs Qui viennent souvent Qui sont de sa génération Qui partagent avec lui Certaines des influences Et lui Il est attiré En fait par ça Katsuhiro Otomo Mais ça reste quand même Un néophyte Et ça c'est aussi important Dans la conception D'Akira Donc très vite On va lui commander Un film Et ça va être Le film Le film De Japanimation Qui va réunir Une somme de talents Absolument ahurissante Enfin je dirais Tous les grands noms Du car design Des directeurs d'animation Et tout Le plus gros budget Le plus gros budget De l'animation Et aussi Une façon de procéder Qui va être Qui va marquer Une rupture aussi Avec l'anime C'est à dire que Dans Akira Il y a un tout petit peu Bon pas beaucoup Mais un tout petit peu D'images de synthèse Mais quand même Je veux dire A la fin des années 80 Il faut le faire En l'occurrence Ce sont la visualisation Des forces Des puissances Qui sont développées Par les personnages Qu'on voit chez le docteur Ça se voit assez Je pense que j'ai pas besoin De vous faire un dessin La vitesse de défilement Des images Il y avait déjà Miyazaki Là c'est du 24 images par seconde Animé à 24 images par seconde La plupart du temps Effectivement Il y a un truc Il va imposer aussi Quelque chose Qui ne se fait pas du tout Dans la Japanimation Qui ne se fait d'ailleurs Toujours pas Pour la plupart du temps Qui va enregistrer Les comédiens Avant de faire l'animation Ce qui est aux Etats-Unis Ce qui est courant Ce qui se fait quasiment Depuis le début Mais au Japon C'est rarement le cas Ce qui va permettre Aux animateurs Il y en a Ils disaient dans l'équipe Que ça les avait énormément nourris Parce qu'ils se sont inspirés Des comédiens Et en même temps C'est presque de la performance capture Mais en même temps Ça va aussi Il y en a beaucoup Qui vont râler contre ça Qui vont dire Ah ouais mais nous Ça nous inhibe D'habitude c'est nous Qui insufflons cette énergie Mais c'est vrai que ça se sent Et je pense que ça fait aussi Parti des choses Qui entre guillemets Sans que le public S'en rende compte Mais occidentalisent Quelque part C'est à dire que D'habitude l'animation japonais C'est du 12 images par seconde Donc c'est un peu plus saccadé Que le canon Disney Auquel le public occidental Est habitué Et puis il y a aussi Ce décalage Entre le mouvement labial En fait des personnages Et puis ce qu'ils disent Miyazaki par exemple Ça vient après en fait L'enregistrement des voix Et ça c'est quelque chose Qui est flagrant en fait Quand tu vois ces films Dans Akira c'est pas le cas Donc c'est vrai que T'as un rapport là Qui est quand même Assez différent Il serait bon De pitcher Pour vraiment Juste sur l'énormité du projet En fait il y a eu Un assemblage Ça se fait souvent au Japon En fait Sur un projet donné En fait t'as plusieurs sociétés Qui se regroupent Et ça va devenir la norme après Sur beaucoup de gros projets Comme ça Donc on a Bandai Manichi Akuodo Toho Evidemment le studio Toho La Laserdisc Corporation J'y tiens Vu le prix du Laserdisc Ensuite Kodansha Et il n'y avait pas Une cellule de centralisation Quand même Bien sûr Le Akira Commiti Et effectivement A l'époque Le plus gros budget Pour un anime C'était Le château dans le ciel De Ghibli Donc qui avait Coûté dans les 500 millions De yens Et Akira A été budgété Au départ A 700 millions Je crois qu'il a Plus d'un milliard C'est plus d'un milliard En fait C'est monumental Tu veux pitié Vraiment Akira Je veux pitié Je veux juste Recontextualiser Ce que ça raconte Parce que là Vous êtes parti Dans la fabrication Donc très bien Le film Aujourd'hui A l'heure où on enregistre Il est encore en salle Puisqu'il vient de ressortir En France On a dit que c'était un monument Il faut aussi expliquer Thématiquement Donc en fait Un tout petit peu donner Un sens à ce que ça raconte Même si c'est Dans la lignée De ce qu'on a raconté jusque là En fait Dans les thématiques Même d'Otomo Je pense que c'est important Pour donner envie aux gens De comprendre de quoi ça parle J'ai essayé de le pitcher Mais en sortant un petit peu Du pitch de base C'est à dire qu'en fait Akira quelque part C'est l'histoire du Japon Après la seconde guerre mondiale Et on verra pourquoi Tout à l'heure Je parlerai de Tetsujin 28 Mais en gros C'est un film Qui commence avec un holocauste Qui ressemble A un holocauste nucléaire Et on se retrouve Dans un Tokyo Qui a été reconstruit Après cette Néo Tokyo Un Néo Tokyo Qui a été reconstruit Qui est donc Une société En pleine déliquescence Où on nous montre Avec une ironie cinglante Et moi je trouve Absolument hilarante Et extrêmement bien vu Surtout dans l'animation On ne voit pas trop souvent ça Un gouvernement complètement aux abois C'est à dire que t'as des débats T'as une scène de débat En fait Dans le gouvernement Que j'adore moi Qui est une scène Extrêmement difficile à animer Parce que c'est pas une scène d'action A proprement parler C'est juste des mecs Qui sont en train de discuter Autour d'une table ronde Et Mais voilà Ils sont Tu sens qu'ils sont Complètement dépassés Par les événements Puis qu'ils sont pourris Jusqu'à la moelle Qu'ils veulent pas regarder Les vrais problèmes En fait Ils préparent L'arrivée des Jeux Olympiques Ils préparent en plus L'arrivée des Jeux Olympiques Parce qu'on est en 2019 Donc futuriste à l'époque Puisque le film date de 88 La singularité Qui ouvre le film C'est à dire L'explosion En fait C'est une singularité En fait En réalité Ce qui se passe Un événement Spontané Qui se déroule en 88 Et effectivement On se retrouve 30 ans après 32, 31 ans après Dans une société Comme les dis-jeux En déliquescence Dans laquelle nous Spectateurs Allons suivre Une bande de loupards De motards J'ai planté D'un point de vue Le point de vue général Macro Voilà c'est ça Et on sait Que tous ces gens là Sont aussi en train De cacher Ce qui s'est vraiment Passé auparavant Est-ce qu'il y a Des reliquats De ce qui s'est passé Auparavant Est-ce qu'il y a Des expériences Est-ce qu'il y a Des choses Qu'on aurait faites Qu'on aurait pas dû faire Et est-ce que Ces choses là Ces éléments là Sont encore actifs Alors qu'il est D'un point de vue plus micro C'est une histoire D'amitié C'est une histoire À l'intérieur d'une bande De loupard en fait De motard Et il y a Un chef de bande Canada Qui s'appelle Canada Qu'on va suivre Qui est quelque part Caractérisé par sa moto Qui est une moto Très difficile à manipuler Qui est extrêmement puissante Qui file Qui est devenu L'emblème du film Qui est devenu Un emblème tout court Enfin voilà Je veux dire C'est un cri de ralliement À soi Si tenter qu'un design Puisse être un cri de ralliement Et Et il va y avoir Un accident en fait Parce que voilà Ce banc de loupards Est régulièrement en guerre Avec d'autres bandes Donc le gang des clowns En fait Qui voilà Ils se font des poursuites Endiablées à moto À se foutre sur la gueule Donc ça c'est vraiment Ce qui accueille le spectateur Au début du film C'est cette énorme course-poursuite À travers un Tokyo En reconstruction Entre ces loupards Et ces clowns Et durant cette poursuite Le personnage donc de Tetsuo L'ami de Kaneda Va avoir un accident En fait il va percuter Ce qu'il croit être un gamin Un petit vieux en l'occurrence Qui en réalité est un petit vieux Mais bon C'est un petit vieux Qui en réalité est un gamin Voilà Et il va être kidnappé Par des militaires Qui étaient à la recherche De ce petit vieux gamin Échappé Et donc Tetsuo se retrouve Dans un hôpital militaire Et va vivre des expériences On va dire Il devient un cobaye Il devient un cobaye Voilà Et ça va révéler en lui Des pouvoirs Totalement insoupçonnés Qui renvoient à Un personnage en fait Quasi fantomatique du film Qui est le fameux Akira Qui pourrait être Cette explosion nucléaire Qui aurait détruit La source en fait De l'explosion originelle Et Et Il va falloir Est-ce qu'on réveille Akira Qui veut réveiller Akira Et qu'est-ce qui va se passer A partir A partir de là Il y a encore Il y a beaucoup de choses A dire Je vais terminer juste Sur les innovations technologiques Parce qu'on en a beaucoup parlé Avant le pitch Il y a une dernière chose En fait Qui me semble très Importante Qui s'appelle Le quick action recorder Qui était donc Un appareil Enfin Un mode de fonctionnement Qui permettait En gros De faire Ce qu'on appelle aujourd'hui Des cinématiques C'est-à-dire C'était un peu de la prévise C'était un peu de la prévise Voilà Sur les Sur les cellulots En fait Qui permettait en fait De voir La fluidité en fait Des mouvements C'est intéressant cet outil Parce que Ça vient aussi Du fait que Attends mais Pour bien expliquer Ce que c'est C'est en gros C'est une sorte de caméra De mini caméra Qui leur permettait De filmer Chaque cellulot Et du coup Après de les animer De voir l'animation En fait des cellulots De les tester Mais c'était Enfin c'était même pas C'était pas des cellulots Finalisés La plupart des temps C'était des crayonnés Qui n'avaient pas été clinés Voilà Et donc ça leur donnait Voilà Moi je pense que C'est le meilleur Le meilleur résumé C'était des sortes de prévises Un petit peu archaïques Ce qui est hyper intéressant Parce que ça Ça vient aussi du fait que Contrairement à Miyazaki Otomo est encore une fois Un néophyte Dans le domaine de l'animation Il a pas leur expérience Et lui De son propre aveu Même si c'est lui Qui signe le Comment dire Le storyboard Et moi je vous invite aussi A regarder les storyboards De Otomo Parce que ce sont Des outils très fascinants Si vous aimez ces mangas Vous allez adorer aussi Ces storyboards Ça se lit Voilà De façon hyper intense Moi je trouve Et lui il se disait Mais moi je vais pas pouvoir Juger de la De l'énergie En fait De mon film Et de la fluidité De l'animation Juste à partir du storyboard Et juste à partir Du scénario Et du travail En fait des animateurs J'ai besoin d'avoir Une vision un peu plus globale Mais C'est quelque part Un mal C'est pas vraiment un mal Mais en tout cas Pour un bien C'est à dire que Je pense que l'énergie Qui se dégage aussi De Akira Voilà Cette faculté En fait De te retranscrire Le sens du mouvement Le sens du mouvement Dans le film Et je pense que c'est L'atout qui te frappe De prime abord Le plus fort Il vient aussi de ça Je me rappelle De la première vision Il y a immédiatement La première fois Que tu le vois Surtout quand t'es gamin Que t'es habitué A consommer du dessin animé Il y a des images De purs mouvements Qui te restent vraiment Et au moment même Où tu les vois Ça t'interpelle Je me rappelle C'est un détail Mais Tetsuo Quand il a ses mals de crâne Dans la rue Il a une manière De tituber Sur la pointe des pieds Qui est assez étonnante Que t'es pas habitué Et donc moi je pense Que ce que tu disais C'était très intéressant Julien Merci Arnaud Non non mais c'est quelqu'un En fait Heureusement qu'Arnaud Est revenu pour te le dire Sa capacité à se vivre Comme un néophyte Au moment où il est en train De faire Akira C'est très rare ça Dans les gens Qui ressentent ça Et qui pallient à ça Par une démarche Où ils se donnent Les moyens Technologiquement De pouvoir Ouais De pouvoir résoudre ça De pouvoir résoudre Le fait qu'ils se vivent Comme des néophytes Et notamment On parle du quick recorder Mais c'est ce genre De démarche Quoi qu'il a Et qui est assez étonnante Il y a aussi un truc Qu'il faut peut-être Recontextualiser C'est que quand tu réfléchis A la situation Et quand tu vois un film Qui est quand même Assez profond Mine de rien Akira De voir que c'est quelqu'un Qui avait à peu près 32 ans Quand il l'a fait 33 ans C'est assez impressionnant C'est bourré d'idées Mais sur la question C'est un film De jeune homme En colère Sur la question De la chorégraphie De la sensation kinétique Qui te submerge Quand tu découvres Le film au début Il faut rappeler aussi Que le manga Commence à être publié En 1982 C'est à dire Une année aussi Où Katsuhiro Tomo Découvre deux films Qui vont être quand même De poids Alors ouais Non mais justement Vas-y Qui sont d'un côté Blade Runner Et Mad Max 2 Alors justement Là dessus c'est important Parce qu'il faut effectivement Parler des influences Cinématographiques aussi De Akira Pour pouvoir décrypter le film Et là aussi On est obligé un peu De revenir au manga Le manga Ce qui l'influence lui surtout C'est Orange Mécanique Ça c'est vraiment Un truc qui le marque énormément Et Metropolis Même s'il dit Qu'il s'est quand même Bien démarqué Je crois qu'il appelle ça La stylisation De Kubrick Oui oui bien sûr Mais ce côté Avec les gangs différents Cette façon La stylisation Là je parle en termes De chara design Comme ça Mais parce que De toute évidence C'est un film comme Orange Mécanique Qui est un film des années 70 Et là si on parle de Mad Max Et de Blade Runner C'est des films des années 80 Et Akira c'est clairement Une oeuvre des années 80 Et en fait Le truc en tout cas Avec Blade Runner C'est que ça vient vraiment A l'étape du film Blade Runner Mais bon Et ça vient vraiment Mais c'est parce qu'Arnaud est là C'est l'influence Tu voulais lui rendre hommage Mais il faut que ça retombe Sur mec Mais Non non mais Ça vient surtout Au moment du film C'est vrai que moi je trouve Que quand tu vois Quand tu lis le manga Blade Runner C'est pas si évident que ça Par contre sur le film C'est criant Enfin c'est une évidence Et c'est assez marrant Parce que Blade Runner Il y a une influence Très clairement asiatique Enfin voilà Je vous apprends rien En disant ça Et c'est marrant en fait De voir comment Les deux trucs Sur la peau Comment c'est réapproprié En fait A son tour Par quelqu'un Mais après Metropolis C'est aussi une évidence Mais Metropolis Bien sûr Et on parlait tout à l'heure De l'impact qu'a eu New York Bah voilà Metropolis vient de la découverte De New York Par Fritz Lang Et bah de la même façon Voilà il y a des choses aussi Qui se répondent fatalement Et on parlait de Mad Max Je veux dire Range mécanique C'est une influence Sur Mad Max Bien sûr Mais je pense Clairement dit Et je postillonne D'allégresse Spécial Covid Sur le Sur Rafik Il s'en fout Rafik nous a quittés Il est en réanimation C'est mon côté Embarrassant Et du coup En fait Il y a comme ça Je veux dire Que la force aussi Je pense de Akira Et là où c'est un marqueur Culturel Aussi fort C'est pour ça Que je tenais A revenir en fait Sur ses influences C'est que Ca fait partie aussi Des films comme Star Wars Qui ont réussi A synthétiser Et à tirer La substantifique moelle De choses Qui alimentent L'imaginaire collectif Depuis des années Et des années Et il va réussir A l'assimiler Et en tirer En même temps Quelque chose De totalement neuf Ceci dit J'imagine que Rafik Pense par exemple A Mad Max 2 En l'occurrence Pour l'aspect Justement kinétique C'est à dire De mise en scène Par exemple Ne serait-ce que Les poursuites en moto Au début Justement Il y a des plans Qui te prennent A la gueule Quand tu les découvres Et qui n'ont plus Être conçus Que par quelqu'un D'obsédé Par le mouvement Je pense notamment A l'entrée Des deux motards Dans un tunnel Où donc la caméra Et Posée presque Comme si elle était Sur un hélicoptère Enfin comme une luma On va dire Et donc tu as A la fois un mouvement Vers la gauche Et un mouvement En profondeur Parce qu'ils avancent Vers le tunnel Ce plan là Il est totalement Ahurissant Encore aujourd'hui Parce qu'il joue En fait justement Sur la profondeur De champ Et les Comment on appelle ça Le parallaxe En fait Entre les différents Célos Qui à mon avis Nécessitaient Des répétitions Et n'en plus finir Et tout le film Est bourré Comme ça De gestes Qui n'ont été pensés Que dans le mouvement Je pense aussi Lorsqu'ils sont Sur leurs espèces De motos volantes Un peu plus tard Voilà Dont la mitraillette Va dans l'eau En fait Et t'as des cercles d'eau Qui se créent Dans les tunnels Ça n'en finit pas C'est un ballet C'est ça C'est à dire Qu'il récupère aussi Des flots d'images En fait Si tu veux Que normalement La caméra Pourrait éventuellement Capter Par inadvertance On va dire Et lui Il les remet C'est à dire Les flux de lumière Par exemple Dans la poursuite En moto au début Quand il reprend Les flares Les flares Les flares C'est complètement Il y a un jeu Avec le néon Il y a un jeu Avec tout ça Il y a un jeu Avec le mouvement Bien sûr Un jeu sur le montage Très inspiré Je trouve Du cinéma américain De la fin des années 60 Je pense notamment A des gars comme Mike Nichols Dans l'enchaînement Des scènes En marabout Bout de ficelle Par exemple On a ce gamin Dont on ne sait pas encore Que c'est un petit vieux Qui est tiré Dans la rue C'est un petit vieux C'est un gamin vieux En fait C'est un gamin Mais quand tu le vois Visuellement Il est vieux C'est ça Traîné par celui Qui l'a kidnappé Dans les rues de Tokyo Et qui lui Est fasciné Par les télévisuales Les postes de télé Dans les vitrines Qui sont en train De lui montrer Des pubs Avec des chiens Qui avancent Vers la caméra Pour manger Leur bonne pâté Enchaînés Avec les chiens Des policiers La bave aux lèvres Voilà Qui te Donc Cette idée Ces idées de montage En fait De contrepoint Au niveau du montage Viennent vraiment De toutes ces influences Cinématographiques Du début des années 70 Il faut noter Que c'est quand même étonnant Toutes ces Le mec Il fait des flares Même à certains moments T'as tous Des procédés photographiques Vraiment De perception De prise de vue réelle Qui sont récupérées Qui sont intégrées Dans le langage du film Et c'est très étonnant À un tel degré Et je sais que t'avais C'était Masashi Kishimoto Le créateur de Naruto Qui disait Otomo Et je crois qu'il précisait Il est le seul De tous A fonctionner comme ça Il fonctionne vraiment En fait Avec un objectif Photographique Dans l'oeil Dans le cerveau Je crois même Il disait C'est vraiment Il voit L'animation comme ça Et je pense que Si la musique De Yamashiro A autant marqué Les gens À l'époque Je pense que C'est grâce En fait Au montage du film C'est vraiment La dynamique musicale Qui est inscrite Notamment dans ces premières scènes Dans ce premier quart d'heure Qui fait que cette musique Devient inoubliable Après Il y a les sonorités Très typiques aussi De l'Asie C'était la première fois T'entendais du gamellon T'entendais Les tambours J'apprenais tout Intraillable C'est-à-dire que T'as une espèce De logique tribale Liée à une hyper Modernité Une représentation du futur En fait Extrêmement délétère Parce que justement On parle de ce truc-là Mais c'est un univers Extrêmement violent Tu penses Tu vois par exemple Quand on parlait d'images Qui frappent Technologique violent Voilà Moi je me rappelle Qu'un des trucs Qui m'avait le plus marqué Au tout début du film En fait C'est le mec Qui se fait tirer dessus Par des rafales de balles Comme ça Et qui explose Littéralement en morceaux Le père Attaqué par les flics Et les images Et les images De manif Le résistant Le résistant Et les images De manif Avec pareil Comme on appelle ça Les lacrymos Balancés à bout portant Sur les manifestants Etc Ce sont des trucs Qu'on n'avait jamais vu En dessin animé Déjà au cinéma C'est hyper rare Et tu le vois Non seulement Tu le vois En cartoon Mais en plus En cartoon hyper réaliste Incroyablement animé Avec les géants cloches Avec un jeu Sur les formes Et un véritable impact C'est ça le truc C'est épuisant Presque je dirais Mais ce qui est intéressant En plus moi Du mouvement En fait Dans Akira C'est que Je trouve que c'est une bénédiction Que ce film a été fait Avant la porte Des images de synthèse C'est à dire que Je pense qu'il l'aurait fait Avec la capacité De mouvoir un peu plus Sa caméra Dans l'espace Il n'y aurait pas eu Une telle puissance Il n'y aurait pas eu Une telle réflexion Aussi sur le mouvement Moi je le rapproche Peut-être plus facilement vieilli Si c'était au début De cet avènement C'est possible Mais en tout cas Ce que je veux dire par là C'est que A l'époque Pour bouger ta caméra Dans un espace en 3D Il fallait animer La totalité du décor Et t'en as dans Akira Et t'en as pas mal même Et c'est magnifique Quand tu en as Mais c'est pas la majeure partie Surtout Le sens du mouvement En fait Perpétuel dans Akira Ne vient pas de ça en fait Il vient de la composition Des images Et il vient du déplacement Des personnages Dans ces images là C'est un réalisateur Dont il se réclame pas trop Mais Pour moi C'est du Kurosawa C'est à dire Qu'il y a De la même façon Une capacité A composer ces images Et à inscrire Du mouvement En fait A l'intérieur du plan Combien même Le plan est fixe En fait Et c'est parfois Beaucoup Beaucoup plus dynamique Qu'un plan de stade Ou un gros plan En fait Dans la fixité Il y a toujours Du mouvement quelque part C'est ça qui est dingue Voilà C'est des scènes de dialogue Qui ont lieu Dans des ascenseurs Sur des plateformes En mouvement Donc il y a toujours Effectivement quelque chose Qui fait que Au niveau des parallaxes Ça bouge Après j'imagine Que Kurosawa Par exemple De la même manière Que peut-être John Ford A infusé le cinéma américain De toute évidence En fait Kurosawa A dû faire la même chose Dans le cinéma japonais Et que tu t'en réclames Pas forcément Parce que t'es pas forcément Versé dans le truc Ça te revient forcément A la tronche Ça et puis c'est un truc De maestria de base Aussi à mon avis Qui a retrouvé tout Il y a un autre truc aussi Dans la cara Qui est rarement Alors là c'est ma petite théorie À moi Mes dix centimes Non tu le dis pas Les dix centimes C'est quoi ? Les deux centimes Les tout cents Les tout cents C'est ça Comme dire Les deux centimes Qui est un autre truc aussi C'est que donc Qu'on vient à la fin Des années 80 Et on vient aussi A la fin Où on a Il y a un travail Sur la chair en fait Permis par l'évolution Des effets spéciaux De maquillage En particulier Dans le cinéma américain Evidemment Mais un peu aussi Au Japon Toi tu penses Robotine tout ça Mais je pense Qu'il y a de ça aussi Dans la cara C'est à dire que je pense Que t'arrives à la fin D'une époque Ce sera plus pareil Après dans les années 90 T'arrives à la fin de ça Et je pense qu'il y a Un travail sur les mutations Notamment Qui moi En tant que fan De tous ces mecs là Me renvoie forcément A leur travail Forcément Et je pense Qu'il y a entre Disons la fin Même je m'en remontrais Jusqu'à l'exorciste Tu vois avec l'arrivée De Dick Smith et tout Jusqu'à Akira Il y a une logique Pour moi D'évolution Il y a presque Un point de non-retour Au moment d'Akira En tout cas Un point culminant En fait Là-dedans Où la fin Sur les mutations En fait Du personnage De Tetsuo En fait C'est Qui sont hyper De dingue Et en même temps Oui Tu sens qu'ils sont Tous nourris Aussi Des mêmes choses Lui par The Thing Mais aussi par Le cartoon Par certaines BD Par Louis il adore Crumb Aussi C'est un truc On n'a pas parlé Aussi Après il y a aussi Tout un pan Du cinéma De genre Américain Du cinéma d'horreur Des années 90 De monstres Des films de monstres Où tu Moi je pense Qu'il n'y aurait pas eu Certains Hits De l'animation japonaise Qui n'aurait pas eu Les mêmes looks Je pense Mais des trucs De série B Voir crapoteuse Je pense à des monstres Comme Shud Comme Raoued Rex Tu vois Des trucs comme ça C'est vraiment des trucs Où tu les crois Sortis d'un animé Ça se voyait pas avant Tu parles d'influence Oui De l'influence d'Akira Non pas forcément d'Akira Mais au delà de ça De l'animation japonaise On n'a pas parlé aussi D'une influence Qui est hyper importante Quand même Qui est Tetsujin 28 On en a un tout petit peu Paré Dans le nom des personnages Puisqu'ils ont tous Des noms qui sont tirés Le 28 Et bien sûr Le numéro 28 Qui est le numéro d'Akira Le numéro d'Akira Je pense C'est pas si connu que ça J'ai l'impression En France Tetsujin 28 Encore une fois Rappelons que Le manga en France C'est déjà été extrêmement Comment dire Villipendé Dans les années 80 Et donc du coup Avant que ça sorte Et que ça soit vraiment Industrialisé ici Même si on est un très très gros Pays consommateur aujourd'hui On est le deuxième Plus gros consommateur au monde Effectivement Il y a des manquements Qui sont des manquements historiques On s'est bien rattrapé On est passé D'une extrême à l'autre En France Parce qu'effectivement Fin des années 80 Début des années 90 On va faire vite là-dessus Parce que c'est une histoire Aujourd'hui connue Mais il y a eu Une espèce de mouvement De mouvement Visant à presque À faire interdire L'apport de l'animation japonaise En France Qui a pris la forme D'une alliance Entre le CSA Qui est quasiment Ce que tu racontes Contemporain De l'arrivée d'Akira Plus ou moins Oui c'est ça Le CSA Comment elle s'appelle La politicienne Cégolène Royal Et le magazine Télérama Où se sont vraiment Tous mis Passé le mot Pour faire comprendre Que Comment dire Que la société française Allait s'écrouler D'un instant à l'autre Sous l'influence Donc de De la violence Des japonaiseries Le ras-le-bol Des bébés zappeurs Avec un bouquin Que s'appelait Le ras-le-bol Des bébés zappeurs Bourré d'informations Fosses T'apprends que Tom Sawyer Est un récit De science-fiction C'est à dire Elle connait même pas Le classique de Mark Twain Qui est à la base De la série anime C'est un bouquin de campagne En fait Elle s'est lancée en politique Elle avait trouvé Ce truc là Mais qui a eu Des conséquences Puisque du coup On arrivait Au même moment Commencer à Conséquence culturelle Voilà Commencer à pulser Quelque chose d'autre Parce qu'évidemment La découverte D'Akira D'abord en manga Chez Gléna Et ensuite Les gens qui ont pu Avoir accès A des copies du film Moi j'ai eu la chance De les couvrir Lors d'un festival Mais il a quand même Fallu attendre En France Pour que le film Puisse sortir Et beaucoup de gens L'ont vu Dans des cassettes Dans des VHS D'importation Etc On avait eu aussi A l'époque Christophe Gans Qui avait fait diffuser Dans l'émission Rapido Un extrait Du Risto Kidoji Qui a d'ailleurs Valé l'émission D'être dégagé Des grilles de TF1 Pour se retrouver Sur Canal Plus Et donc Tout d'un coup Ce public Qui avait été élevé Avec Heidi Et Candy Découvrait Qu'il existait Toute une autre facette En fait De l'animation japonaise Bien sûr Qu'on avait Goldorak Et Captain Flamme Et compagnie Mais voilà On se dit Attends mais Il y a un continent A découvrir Mais c'est surtout aussi Que l'animation Égale truc pour enfants Aussi Et que Et c'était En train de partir En biais C'était très difficile Pour l'Occident D'admettre En même temps C'était des longs métrages D'animation japonaise C'est l'époque Où il y a la constitution De la revue Animland Qui a fait un énorme Boulot De réhabilitation De réhabilitation Voilà Donc effectivement Akira Il arrive là-dedans Dans cette ambiance Le dessin animé Il a été Oui c'est ça Détruit Quand tu lis Les critiques de l'époque Elles sont aberrantes C'est À peine animé Disney peut dormir Sur ses deux oreilles Enfin genre Oui 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 Et puis En fait C'est une sortie En catimini aussi Pour nous C'était un événement Sur Paris Il y avait deux salles Trois copies Au niveau national Au niveau national En fait Moi je me rappelle Moi à l'époque Je n'allais pas forcément Sur les champs Il a fallu que j'aille Sur les champs Pour aller voir le film Pour le découvrir Le moment de sa sortie Apparemment Elles ont tourné Quand même Les copies Parce que moi Je me rappelle À l'époque Tu l'as vu à Perpignan Moi je l'ai vu à Perpignan Et je me rappelle très bien J'avais donc suivi Dans la presse Dans Mad Movies Dans Star Fix Tu vois qu'ils en parlaient Et quand j'ai vu arriver Le bidule Je me suis dit Ah ouais Aussitôt Enfin carrément Ils le sortent à Perpignan Chez nous C'est sorti en France Le 8 mai 1991 Au Japon D'ailleurs c'est la date De l'explosion atomique Dans le film C'est le 16 juillet 1988 Mais voilà C'est Nous Enfin moi J'en avais entendu Beaucoup parler Dans Mad A l'époque Dans tout ça Et du coup J'étais extrêmement Curieux Et teasé Mais c'est vrai Qu'il fallait Se lever tôt Pour pouvoir le voir Il y a beaucoup Beaucoup de gens Qui l'ont pas vu Et le film existait En VHS Effectivement Pas à l'import Puisque moi Je l'ai acheté Très peu de temps Après derrière Pour me le refaire Mais oui Il est sorti Dans ce contexte là Et aujourd'hui La ressortie du film Est assez miraculeuse Quelque part Parce que tu te dis Là je crois Qu'au moment où 200 copies Alors bon C'est la situation actuelle Qui vaut ça Mais ils ont fait 55 000 entrées Ce qui est probablement 5 fois plus Que quand c'est sorti En 91 Donc voilà Mais je te renvoie Donc je te re-ramène A la Tetsujin 28 Ah oui oui Non bah vite fait Non mais bon Après c'est un manga Donc c'est la première Histoire de mecha Là on fait le grand écart C'est un peu compliqué Mais enfin Sur la source Avec un design Très enfantin Oui oui C'est un robot Un peu rondouillard Avec un grand nez pointu En fait L'image Visuellement Il est connu Oui il est connu Visuellement Mais c'est vrai Il y a eu des adaptations live Il y a eu des adaptations En animé et tout Le seul truc qu'il faut savoir C'est que c'est la création D'une arme De destruction massive Et son réveil En fait En temps de paix Voilà En gros c'est ça Le truc qui est important Par rapport à Akira Mais qu'il y a un truc Qu'on retrouvera Chez Gonagai Et tout Enfin bon C'est de toute façon Des thématiques aussi Qui vont concourir Sur la totalité Chez Brad Bird Chez Brad Bird aussi Bien entendu Moi il y a un truc aussi Visuellement Qui me semble important Mais dont on parlera Peut-être aussi Au moment De Steam Boy Qui est la figure De la sphère Chez Otomo C'est à dire Que la sphère Est toujours Chez lui Synonyme D'une puissance Et d'une puissance Souvent Mystérieuse Et de presque Quasi divine En fait Et qu'on va retrouver Aussi dans Akira Du coup Vous m'avez un peu Coupé les pattes Donc je ne sais plus Trop quoi dire Ce qui est important C'est peut-être Sur le leg Tu as introduit Akira Comme une relecture Du Japon D'après-guerre Aussi Et ça On n'en a pas On n'en a pas trop parlé Parce qu'effectivement Il y a beaucoup d'éléments Dans le film Qui sont des éléments Empruntés au passé De Katsuhiro Otomo Le coup des Jeux Olympiques C'est ceux de 68 Où en fait Lui il a vécu Les débuts de son adolescence Dans un contexte social Extrêmement violent Avec beaucoup de manifestations Etc A une époque Où le Japon Tentait de briller Sur la scène internationale En organisant ses Jeux Olympiques Donc ce qui met en scène Au début du film Cette société en déliquescence Ces manifestants Qui s'en prennent plein la tronche Et cette reconstruction De Tokyo C'est des choses Qu'il a encore En souvenir En tête bien sûr Et parmi les influences Il y a tous ces films Aussi de mauvais garçons Et de mauvaises filles Surtout Qu'il y avait Dans le cinéma d'exploitation japonais Des années 70 Aussi Dont on a parlé Et les Shoei Mamura Et compagnie Dont on a cité aussi Donc tout ça Totalement Et puis en fait De toute façon Comme tu l'as dit C'est un enfant d'après-guerre Et du coup Les personnages d'Akira Sont des enfants d'après-guerre C'est-à-dire D'après la Troisième Guerre mondiale Et il y a un renvoi Qui est assez évident Aussi là-dessus Il y a un truc important Aussi là-dessus Parce que les personnages de Canada Tout ça Ils sont nés L'explosion Elle est venue en 88 Pardon Et en fait Ils naissent en 2000 2003 Quelque chose comme ça C'est la génération d'après C'est ça Comme Otomo Il y a un truc important Aussi à préciser Dans ce contexte-là Par rapport à l'après-guerre C'est que c'est un film Comme souvent Chez Otomo Akira Qui est empreinte D'une défiance Vis-à-vis De la domination américaine Alors Ça se voyait peut-être Plus dans le manga Aussi Où les forces Comment dire Étrangères Étaient représentées Notamment réunies Il me semble Dans un bateau Je crois Au large de Tokyo Un truc comme ça Pour observer les événements Mais voilà C'est un truc Parce que Donc le Japon A été un pays Perdant A l'issue de la guerre Avec le lourd tribut Qu'ils ont payé Suite à L'holocauste nucléaire De Nagasaki Et de Hiroshima Et donc C'est un pays Qui s'est construit Dans le Dans le Dans cette idée Qu'on leur imposait Quelque chose Et notamment Une Une sorte De coercition Économique Qui était Difficile à supporter Donc D'où cette défiance Vis-à-vis De 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 L'axe Représenté Par les américains Et d'où Cette volonté De Voir la destruction Comme une force Finalement Plutôt positive C'est à dire Que Évidemment Quand il y a des explosions Quand il y a des choses Il y a des dommages collatéraux Et Otomo Il le montre Ça Enfin Il le dépeint Il se voile pas la face Mais Déjà Tu peux pas nier Que c'est profondément galvanisant En général Quand il détruit des trucs Et tout Et il en sort quelque chose de bon Et ça aussi Je trouve ça profondément subversif C'est à dire que Moi je pense Qu'il y a vraiment un fond anarchiste Chez Otomo Mais je pense que c'est au-delà de ça Il va vers le nihilisme Pour de vrai C'est à dire qu'il va vers le truc De Il faut tout raser Pour en tirer quelque chose de bon Il y a un truc comme ça Du désespard Qui est aussi Un truc de jeune homme Je pense En tout cas Je pense aussi Que ça fait partie De la Mentalité japonaise C'est à dire en fait Quand tu Non mais Quand tu l'as vécu L'apocalypse Quand tout est rasé T'as pas d'autre solution que ça En fait De te dire Ok il faut tout raser Pour redémarrer Sauf que Par exemple dans Godzilla Pour reprendre le grand film D'apocalypse japonais En tout cas Dans les mythes Le truc qui peut être Qui peut rivaliser En tout cas Avec Akira C'est mauvais C'est mauvais Tu vois une femme Avec son petit Qui dit On va rejoindre ton père Et c'est juste C'est juste après C'est juste un cauchemar C'est un cauchemar total C'est juste après en fait On est dans le C'est pas pareil qu'Akira C'est à dire que T'es pas Akira c'est les années 80 T'es déjà dans un truc Hyper décalé Quand ça devient réjouissant En fait Dans Godzilla Alors que dans Akira Ça reste encore une fois Dans un ancrage réaliste Et dans un truc Du premier degré C'est à dire que la destruction N'est pas présentée Comme un truc Comment dire Enfantin T'es pas dans un truc D'enfant moi je trouve Dans Akira T'es profondément Dans un truc adolescent De jeune adulte Plutôt j'ai envie de dire Et c'est d'une part Et c'est d'une part La manifestation intérieure De la rage Que tu peux avoir En toi Et qui est réprimée Par le contexte social Qui est totalement inadapté Par rapport aux gens En fait Qui vivent dans cette société Ça c'est une chose Mais aussi comme une force Du coup motrice Pour aller vers Quelque chose de bon Et renouer Finalement Avec quelque chose Que ce qui a été construit Autour de toi Ne correspond plus En fait Il y a le reste Il y a les restes aussi D'un état d'esprit Je pense Très lié aux humanoïdes associés Donc Que Otomo avait découvert Dans les années 70 Qui est Cette idée Que L'écroulement Enfin Cette société en crise Cette société qui s'écroule C'est aussi une société Qui sort de l'obésité Qui a quelque chose De presque vivant En fait Si le genre post-apo C'est vraiment imposé Au départ En France A travers les BD De ces gens-là C'est parce qu'ils portaient En fait ce message Il y a quelque chose D'exaltant dans le post-apo Qui est cette idée Que Voilà Avant on était gros Et Affalé dans nos canapés Voilà Et prospère Là tout d'un coup La bande de Canada Et Tetsuo Ils sont hyper vivants En fait C'est galvanisant Et D'ailleurs C'est avec C'est en discutant Avec Jodorowsky En 1990 Qui va commencer A élaborer La fin De son manga Parce que Sur le film Il est obligé De trouver un moyen De conclure Alors il y aurait Cette histoire Mais je ne sais pas Si elle est vraie Que Jodorowsky A rapporté Qui en fait C'était au cours D'un dîner Bien arrosé Avec Otomo Et Otomo Et Otomo Il disait J'arrive pas A terminer Akira J'ai pas la fin L'autre était Complètement torché Jodorowsky Et il lui a dessiné Sur le coin de nappe Enfin il lui a écrit Plutôt La fin Il a dit Tu fais ci Tu fais ça Et tout Et Jodorowsky Quand il rapporte l'histoire Il dit Je m'en souviens plus En fait du tout De ce que j'ai dit Mais c'est ce que Otomo lui a rapporté Après Et en fait Le lendemain Otomo Il a pris le coin de nappe Et puis il s'est dit Ah bah ça y est J'ai la fin d'Akira Ce qui a été un gros problème Pour le film C'est vrai que je ne l'ai pas dit Non plus Mais quand il fait le film Evidemment donc Le manga n'est pas fini N'est pas terminé Il faut non seulement Qu'il ramasse la totalité du film En moins de deux heures Ce qui est contractuel Mais aussi qu'il trouve une fin Et il n'a pas encore trouvé La fin du manga A ce moment là Pour lui ce sera un grand défi Oui et puis l'Akira C'est combien de pages C'est Ceci dit Elle a six volumes Je crois Elle a pas forcément De sens Sur un plan cérébral Cette fin Mais émotionnellement Elle est déchirante C'est du quasiment jamais lu Parce qu'il nous ramène En fait sur un récit Qui avait débuté Mais qu'on a perdu En cours de route Voilà Qui est l'intime Et sur cette amitié En fait Voilà Qui transcende le temps Moi j'ai jamais réussi A savoir si c'était Vrai de vrai Cette histoire de Jodorowsky Mais en tout cas C'est vrai que c'est très Jodorowskien Comme film C'est à dire Où tu déclenches Un truc apocalyptique Cataclysmique Tu vois Pour faire briller Une petite larme d'émotion Au milieu de ça L'humanité Qui dit son nom Je Ça fait quand même Presque plus de 40 minutes Qu'on parle d'Akira Et c'est effectivement Un gros morceau Il faut Pour passer Avant de passer au suivant On va parler un petit peu Du leg D'Akira Dans Pas seulement d'ailleurs Dans l'animation japonaise Mais aussi Dans le monde entier C'est à dire que De toute évidence L'explosion atomique Dans Terminator 2 C'est Akira Je veux dire C'est très difficile en fait C'est vrai qu'il faut avoir Une émission en soi On peut peut-être citer Quelques Évidences De toute façon Je pense que c'est le manga Qui va Populariser le manga A l'international Parce qu'il est produit Enfin il est édité Par Marvel Aux Etats-Unis Et mis en couleur Par ordinateur Ce qui est une nouveauté A l'époque Sous la supervision De Otomo Lui-même Qui va redessiner Aussi certains trucs Des fois d'ailleurs Pour cette version là Et c'est cette version là Qui arrivera en France Et le film De toute façon Je pense que c'est C'est le plus bel émissaire En fait finalement De la japanimation Dans le monde entier Donc à partir de là L'impact Il est gigantesque En fait Moi j'ai du mal A le mesurer tellement Il suffit d'écouter Les gens Il suffit d'écouter Les gens Qui ont avoué ça Tu es vrai Qu'ils l'ont Je veux dire Alex Proyas Oui complètement Je parle surtout Sur Dark City Le final de Dark City Il l'a carrément dit Alex Proyas Il l'a dit Le final Il n'y a pas d'ambiguïté C'est Akira La source Et les Wachowski Aussi Ils l'ont reconnu C'était dans les sources D'inspiration majeures De la trilogie Matrix Je ne sais pas Qui c'est qu'il y a d'autres Encore Ça a été Une vraie vague D'inspiration Dans toute la décennie Qui a suivi Il y a eu une vague Aussi De tentatives D'adaptation Par Warner Mais on ne va pas rester Non plus Alors ça C'est toujours le cas Il y a beaucoup De cinéastes Qui se sont cassés les dents Ça se voudrait être Une version américanisée Pour l'instant Ce qu'on sait A New Manhattan Ou je ne sais pas quoi C'est inadaptable Pour moi En live En fait En tout cas Pour reprendre Pour avoir cette mesure On va dire A la fois épique Et intime Intimiste Dans un budget Ultra violent aussi Ultra noir Dans un budget Dans un budget Américain Non mais ça ne sera pas Avec des japonais Justement Non mais c'est un des gros problèmes En fait Voilà Donc ça devient T'as envie de leur dire Laissez tomber Ça ne sert à rien Mais ce qui est étonnant C'est à quel point Ils s'accrochent en fait Ça fait presque 25 ans Qu'ils annoncent Cette adaptation Alors qu'Otomo Il a l'air de considérer ça Avec genre Oui Qu'il fasse le truc En gros Il ne le dira pas À la carpenter Qu'il est là Pour empocher le pognon Mais qu'il n'a pas envie De s'impliquer là-dedans La conséquence directe D'Akira Et là je passe Au film suivant C'est un passage au live Avec World Apartment Horror Qui alors pour le coup Vraiment Je ne sais pas Moi je l'ai découvert là Je ne l'avais pas vu Le film C'est Je pense qu'on l'aurait vu Après Akira Ça aurait été une déception majeure Alors qu'aujourd'hui C'est vraiment une curiosité C'est adapté d'une histoire De Satoshi Kon Qu'il va lui-même adapter En manga après derrière Et c'est une espèce De petite comédie horrifique Mais alors pas tant Dans ce qu'on pourrait S'attendre à voir En termes d'influence C'est-à-dire C'est pas du Evil Dead Ou quelque chose comme ça C'est l'histoire d'un Yakuza Qui est chargé de Vider un immeuble insalubre Voilà c'est ça De ses occupants C'est-à-dire des résidents Qui ne sont que des émigrés Qui ne sont que des étrangers Ce qui est bon Au Japon déjà Quelque chose d'assez fort Voilà Et en fait C'est un film Qui est fait en deux parties C'est-à-dire Ce Yakuza Est interprété par Sabu C'est un acteur Japonais Que vous avez probablement vu Notamment dans les films De Takashi Miike Si vous regardez Les films de Takashi Miike Voilà Et Qui a une espèce De personnalité Un peu rock'n'roll Assez prononcée Une grande gueule Et qui joue ce type De personnage là C'est-à-dire Un Yakuza Qui n'arrive pas Et donc ça donne Des situations assez comiques Aller dégager Et la deuxième partie En fait C'est qu'on se rend compte Que l'immeuble Est possédé En fait Par une créature Qu'on ne verra jamais En fait En vrai Ce qui est aussi déceptif Je trouve Dans le truc Surtout quand tu sors d'Akira On va dire Tu t'attends A quelque chose D'un tant soit peu Visuellement Qui touche à Une représentation physique De la créature Que même La mise en scène Du film Va te vendre Un minimum Sans le dévoiler Et ça C'est aussi décevant Moi je trouve En fait Dans le truc Mais surtout Il y a un passage En fait C'est-à-dire C'est horrifique Mais c'est pas tout à fait Horifique non plus On reste dans le ton De la comédie C'est de l'ironie Un peu mordante Un peu fantastique Et du coup Je fais assez vite Quand même sur le film Peut-être Tu l'as regardé Je crois Julien aussi Tu pourras peut-être Rajouter quelque chose Ce qui est étonnant C'est que le film débute Avec une espèce de montage Assez dynamique Des rues de Tokyo Presse du documentaire Avec du bebop Et en fait Une espèce de logique D'être assez Et en fait C'est quelque chose Où tu dis Tiens Il y a quand même Une volonté De travailler ça Quelque chose D'esthétique Et visuel Fort Pour le passage au live Et qu'en fait Il abandonne Assez rapidement Dans le reste du récit Oui De toute façon C'est pas un film Hyper passionnant Ou exaltant C'est une curiosité Parce qu'en fait Le truc c'est que Je pense que Ce serait pas fait par Otomo On en aura un peu Rien à faire De ce film là C'est ce que je veux dire Mais là t'as quand même Une association C'est Otomo Satoshi Kon Alors j'ai pas lu Les mangas On peut les trouver Mais le truc Moi quand même Que j'ai envie de dire C'est que Il y a quand même De temps en temps Une précision Dans le découpage Une espèce D'efficacité Qui est assez Plaisante Notamment dans Certaines scènes De dialogue Alors je trouve Que c'est un film Qui est un peu trop Justement C'est un peu trop Storyboard des fois C'est un peu pesant Surtout dans les scènes De comédie Mais au moins T'as ça T'as cette volonté Voir même Ce petit plaisir En fait Vraiment à découper Surtout que J'imagine que Ça a été un tout petit budget Que ça a été tourné Relativement rapidement Le film est quand même Malgré tout Relativement Bien découpé Je pense que pour lui C'est une expérimentation Oui c'est ça Il y a cette logique là De se frotter au live De se frotter en fait A des acteurs Qui doivent diriger Sur le plateau De se frotter A Bon la thématique Après il est Il se porte un peu En faux De certaines notions De la société japonaise Justement Qui est quand même Une société très insulaire Qui a un gros problème Avec l'immigration Oui c'est assez subversif Finalement Pour le Japon Et même dans la représentation Et tout C'est assez grivois Par exemple Tu vois Donc oui C'est Par rapport Au côté grivois Ce qui est marrant C'est qu'apparemment Il est comme ça Au tomo Et alors Quand il avait fait Il a fait plusieurs conférences Mais il en a fait une Notamment en Goulême En France Apparemment la traductrice Ne traduisait jamais Toutes les expressions Sexuées Les trucs qu'il disait Parce qu'il arrête pas De parler Et il parle tout le temps Comme ça A n'importe qui Que ce soit un public Ou ses potes Il est C'est un mec pourtant Qui a pas eu De son propre aveu Qui a eu très Jamais vraiment de succès Avec les femmes Qui était extrêmement timide Ça empêche pas Justement Je pense que là Du coup Il y a un truc Qui s'est lâché Je pense qu'il a un fantasme Aussi sur le personnage Du yakuza Dans le film Qui est un gros baiser Un gros couillard aussi Et tout Mais alors après Le film Ce que j'allais dire Il est difficilement trouvable Aujourd'hui il y a quelques DVD En import Qui sont sortis En France Je suis même pas sûr Que les mangas sont sortis Mais je suis pas sûr Que le film Soit jamais sorti en France Ne serait-ce qu'en vidéo C'est un film Qui date de 1991 Mais la même année Et là je te lance Julien Il y a quelque chose De beaucoup plus intéressant C'est quand même Rougine Z Qui est en fait Pas un retour à l'animation Pour lui Puisqu'en fait Il ne le réalise pas Mais en fait Il est dans le processus Le réalisateur C'est le réalisateur Du sketch De Robo Carnival Dont on parlait tout à l'heure Le Robo Tale of Two Robots Il y a ça Et puis il fera Blood Un peu plus tard aussi Un film de mecha En bois Situé au 19ème siècle Et il fera Blood Plus tard De toute façon Blood The Last Vampire Mais c'est intéressant Par rapport à Robo Carnival De voir l'affiliation Avec les mecha Tu vois tout ça Mais juste une petite précision Par contre Alors celui-là Il est trouvable Il y a un Blu-ray français Édité chez Kazé Qui est très bien Qui est sorti il y a 6-7 ans Odin Z Ah oui Et puis c'est même Un des films Qui a été Enfin un des films d'animation Qui a été aussi distribué Dans le manga vidéo Dans les années 90 En étant extrêmement vendu Sur le nom d'Otomo C'est une OV De toute façon Ce qui est totalement légitime Ce sera moins légitime Pour certaines des collaborations D'Otomo Dont on va parler ultérieurement Mais par contre Sur Eugene Z C'est totalement légitime Parce qu'il est auteur De l'histoire Enfin celui qui a inventé l'histoire Il est Je crois qu'il est crédité En tant que producteur Et puis il a été Le méca-designer En fait du lit Et oui du lit Qui est au cœur du récit Eugene Z Pour vous pitcher Un tout petit peu Donc le récit Ça se passe donc Dans un univers Vaguement futuriste On va dire Parce qu'il y a quand même Une nécessité D'être dans la prospection Vu ce qui va se passer Mais qui fait Enorme Qui pourrait se passer Aujourd'hui Dans le monde Enfin en tout cas au Japon Dans le monde contemporain Dans les années 90 Et on va suivre en fait Une aide à domicile Qui va aider Un vieil homme Qui a perdu sa femme Et qui est un peu aux fraises Qui est un peu À l'état de légumes Comme ça Et qui est tout seul Chez lui Qui tombe un peu En déliquescence Et ce vieil homme Va être utilisé En tant que cobaye Pour une nouvelle machine Qui est donc un lit Informatisé Qui va permettre En fait De suppléer A toute aide humaine Donc qui va lui apporter A la fois Cet divertissement Mais qui va aussi Lui permettre De suppléer Au fait qu'il soit Un continent Qui va le nourrir Etc Et cette machine Et cette machine Liée avec Avec le vieil homme En fait Tout ça va se mettre A se dérégler Parallèlement à ça La jeune fille En fait Qui s'occupait de lui Comprend qu'il y a Une démarche Parfaitement inhumaine Là-dedans Et dans cette volonté En fait De se débarrasser Des vieux Et tout ça Va partir en cacahuètes C'est un récit Qui correspond totalement A ce qu'il faisait Auparavant Automo Qui même rappelle Moi je trouve Les récits courts En fait De science-fiction Qu'il pouvait faire Avant Akira Ça aurait pu être aussi Une histoire courte Qu'on aurait pu voir Apparaître dans Metal Hurlant Ça aurait été Totalement Dans son jus Et dans son truc Mais Et on voit bien En fait Encore une fois Qu'on se retrouve Sur le même mécanisme En fait Qu'on a déjà décrit Plusieurs fois Chez Automo Sauf que là C'est quand même Beaucoup plus léger Au Gine Z Il y a du drame Là-dedans Ça reste quand même Très grinçant J'imagine encore Plus grinçant Au Japon Depuis très longtemps Il y a un problème Avec les personnes âgées Et avec la façon Très émouvant Surtout la fin Et pour le coup Mais te reprend En brousse-poil Tu n'attends pas à ça Quand je parle d'ironie C'est que par exemple La présentation du lit Me fait moi penser A cette réunion Des politiciens En fait Dans Akira C'est-à-dire que c'est fait Par une espèce de VRP Déchaînée Et avec une animation Là encore élastique Pour reprendre le terme Qu'on a utilisé tout à l'heure Qu'on ne voit pas Si fréquemment que ça En fait Dans le cinéma D'animation japonais Et qui est Moi je trouve Absolument Absolument hilarant C'est un film Qui est très Le personnage étonnant Enfin c'est le VRP C'est même le directeur De l'opération Oui c'est ça On va revoir à l'hôpital Comme ça Et qui évoque Et qui évoque pas mal Le colonel d'Akira C'est-à-dire un personnage Où au début La première fois qu'on se voit On se dit Ah putain C'est l'ordure de service Et en fait Qui s'humanise En cours d'histoire Au fur et à mesure Parce que tu t'aperçois Que le gars Il prend conscience Qu'il y a un consortium Derrière tout ça Qui travaille à des fins militaires Et il leur dit Mais attendez On n'était pas censé Travailler pour la médecine C'est tout à fait ça Et du coup Le personnage devient positif Enfin c'est pas non plus Un boy scout C'est une figure en fait Qui est effectivement Qu'on retrouve souvent Chez Otomo Qui est la figure du personnage Qui est finalement Le produit de cette société Qui est condamnée Et qui se rend compte Au bout d'un moment Le père qui a failli Et qui se rend compte Au bout d'un moment Qu'il a merdé Parce que le colonel D'Akira c'est ça C'est une figure paternelle De substitution aussi Mais ça j'en reparlerai aussi Dans Steam Boy Mais la figure du père Qui a failli en fait Donc qui a failli Mais qui reste le père Et vers lequel On essaie de retourner Il est vachement bien Ce personnage C'est un joli film Moi je trouve Aujourd'hui Z C'est vraiment à voir Après t'as le côté L'évocation de Kubrick Notamment de 2001 Quand même Le premier plan Avec la main du vieux Dans la chambre Dans cet environnement Tout blanc Qui revient un peu à la fin T'as l'oeil du lit L'oeil central du robot Qui est à un moment Dans les décombres A la fin Parce qu'il grossit Il grossit Il s'amalgame Avec des milliers de matériaux Et à la fin On retrouve au coeur De ce chaos De ferraille Et de circuits électroniques Cet oeil rouge Au milieu Qui est un énorme renvoi aussi C'est ce que je dis Le Tetsuo du troisième âge C'est ça C'est un renvoi assez évident Moi ce que je trouve Assez sympathique aussi C'est la manière Qu'on n'a vraiment pas L'habitude de voir Mais de toute façon Parce que aussi Les personnages en général Dans la fiction Les personnages de cet âge là Ils sont pas forcément Omniprésents Mais j'aime beaucoup Sa vision des vieux Parce que le film Est censé se passer Dans une sorte de futur proche Et les vieux geeks À l'hôpital Qui piratent le truc C'est à dire En fait Ils représentent des vieux Qui seront notre génération En gros Et qui effectivement Savent manier un ordinateur Savent pénétrer Un système Des vieux malins Informatique Ce qui n'était pas forcément Le cas en 1991 C'était pas une évidence Ce type de représentation Et c'est vrai Que c'est C'est là aussi Où il y a de la nouveauté C'est vrai que par rapport à Akira C'est à dire Que ces personnages de vieillards Sont extrêmement attachants Et on a encore plus Aujourd'hui J'ai envie de dire Pas du tout l'habitude De voir des personnages de vieux Au cinéma Quels qu'ils soient D'ailleurs Dans la fiction Et puis donc Ils ont cette idée Ces vieux C'est eux qui déclenchent Cette idée Qui est assez touchante aussi De faire dialoguer Le robot lit Bah on a vu C'est quand même C'est pas la fin du film Et puis c'est pas la fin du film C'est le premier tiers Tu vois Où ils implémentent Dans le robot La voix de la femme décédée Du héros Du vieux Et ça c'est aussi Ce qu'ils en font à la fin Bon alors Je vais pas spoiler Mais ce qu'ils en font à la fin C'est très touchant aussi On rentre dans une phase De la carrière d'Otomo aussi Où en gros Sa présence en fait Va se faire de plus en plus disparate Dans le média audiovisuel Parce que Là on est en 91 Il a sorti deux films Cette année là Mais après Il revient sur un film omnibus Je vais te lancer là dessus Rafik Qui est Memories Qui date de 95 Donc il y a déjà 4 ans Qui passent Pour un Qu'en métrage de 20 minutes Bon qui préfigure Beaucoup de choses Voilà Mais Mais c'est là Où en effet Il commence à vraiment En fait Se lancer Dans la vraie préparation De Steam Boy Qui va lui prendre Une bonne dizaine d'années Et du coup On va pas avoir Il va participer à des films Mais pas Comment dire Pas de manière directe Forcément Alors sur Memories C'est un film omnibus Alors déjà Memories C'est un film omnibus Mais qui cette fois-ci Se fait sous son égide à lui C'est à dire Il est à l'origine L'origine du projet Les 3 sketchs Qui composent le film Sont tirés De manga Qu'il a lui-même créé Et bien sûr Il se réserve Un épisode Qui va lui-même Lui-même réaliser Qui est le 3ème Et dernier Canon Fodder Peut-être je dis une bêtise Je suis pas sûr de moi Mais il me semble Que c'est que Memo La Rose Magnétique Qui est tirée d'un manga Les autres n'existaient pas Canon Fodder Je suis quasiment certain Pour le coup Ça c'est sûr C'est un historien Et la centrale Je sais plus Mais il me semble Qu'avec la Rose Magnétique Et retravaillée Par Satoshi Kon Oui ça se voit Mais il a écrit Et réalisé par Morimoto Magnétique Rose Alors Magnétique Rose Est réalisé par Koji Morimoto Du studio 4C Effectivement Avec déjà Satoshi Kon Au dessin C'est manifestement Son trait Ah tu dis 4C toi ? Comment ? Moi je sais pas J'ai toujours dit 4 degrés 4 degrés 4 degrés 4 degrés 4 degrés Effectivement Moi je dis que c'est au Japon Je dis qu'elle c'est Parce que ça va plus vite Mais ça c'est écrit 4 degrés C'est le suce Mais le style Le style graphique Est vraiment celui De Satoshi Kon Complètement Ne serait-ce que Personnage féminin Déjà C'est une évidence Donc qui est un Alors voilà Qui est le sketch Qui va le plus impressionner Les gens à l'époque De la sortie du film Il est magnifique Parce que visuellement Il est absolument magnifique Donc il met en scène Des cosmonautes Qui découvrent Un vaisseau Hanté En fait Qui est en fait Hanté par l'âme L'esprit d'une Grande cantatrice Décédée C'est un vaisseau Qui représente Enfin il rentre Dans le mental Dans l'âme Voilà Et le reste De son amant Qui s'appelle Carlo Rambaldi Avec une vision gothique Complètement Je pense que c'est Une référence à vous Et pour le coup Carlo Rambaldi Mais visuellement Il y a des tas D'idées magnifiques Notamment Des personnages figés Dans une espèce De neige Carbonique Qui leur donne Un aspect De dentelle En fait Très bon Bref Grosse influence D'Alien aussi Je pense Bien sûr De Shining De Shining De 2001 Et une musique Magnifique Ça y est J'oublie son nom Mon Dieu De la compositrice D'Anime Qui a d'ailleurs Fait le générique De cette émission Yoko Kano Merci Qui reprend Puccini Enfin qui reprend Et qui réorchestre Madame Butterfly De Puccini D'une façon Absolument Absolument Stupéfiante Bref Yoko Kano Yoko Kano Donc Et ensuite Donc le deuxième sketch Stingy Bomb Voilà Qui est en fait Inspiré Du cas De Gloria Ramirez En fait Qui était cette américaine Dont le corps Par la suite D'une réaction chimique S'était mis A exhaler Une réaction Une réaction chimique Qui a rendu malade En fait Les gens Qui ont cherché A s'occuper d'elle Et donc voilà Et on a ce personnage Qui prend des pilules Expérimentales Pensant que ce sont Des pilules Contre la grippe Et qui se retrouve Donc à devenir Littéralement Une arme de destruction Massive C'est à dire Que tous les gens meurent Parce qu'il fait De sa puanteur Le sketch rigolo C'est un peu C'est le plus poussif Oui le plus poussif De tout Alors le plus poussif Ça serait de dire Que les autres le sont Mais c'est pas le cas Ça traîne en longueur Mais le final Est assez réjouissant A noter A noter qu'à l'époque Où le film sort Le sketch Qui est le plus critiqué En mal C'est celui De Katsuhiro Otomo Qui conclut Donc qui est Cher à canon Canon Fodder Qui est un truc Très expérimental Par rapport au standard De l'animation L'animation japonaise Dans le reste du film Déjà graphiquement Ça ne ressemble pas Du tout A de l'animation A de l'animé japonais Ça ressemble pour le coup De les influences européennes Elles sont bien là Très marquées A la fois du cinéma D'animation d'Europe de l'Est Mais aussi On a un esprit Paul Grimaud Assez marqué Et Gustave Doré aussi On n'a pas parlé de Doré D'une certaine façon On retrouve Ça annonce presque Sylvain Chomé Et ses triplettes de Belleville Par instant Dans les coups Dans les crayonnés Esthétiques Propagabistes Les fans d'animation Françaises te diront Plutôt Nicolas de Crécy Et qui d'ailleurs Fera partie de l'équipe De Steam Boy Parce que bon Il y a une polémique Comme quoi C'est vrai que Quand tu vois Ils ont bossé ensemble Sur De Crécy Et Chomé La vieille dame Et les pigeons Et après Chomé a fait Les triplettes de Belleville Où certains l'ont accusé D'avoir largement Repompé le style De Nicolas de Crécy Et lui Otomo Est allé chercher Nicolas de Crécy Et je trouve Effectivement Le style très assuré Comme ça De De Crécy On le retrouve Vraiment Ceci étant dit Moi Je fais juste une petite parenthèse Je voulais juste dire De quoi parler de sketch Parce qu'on parle du trait C'est pour ça Je me suis toujours posé Cette question Sur Akira Sur l'idée Qu'il reprenait pas ce trait Que tu retrouvais dans le manga Pour le coup Il a aussi ça C'est pas le style visuel Mais c'est le trait Qui était très prononcé Dans le manga Et qu'il a jamais repris Et là du coup Effectivement En revoyant Parce que c'est hyper compliqué A faire en anime Je dis pas le contraire Mais c'est vrai Qu'en fait En revoyant Je me suis dit Ah oui d'accord Donc en fait C'était Je pense une volonté Dans Akira Qui était complexe Et que du coup Il se l'est permis Sur un film de 20 minutes Donc Canon Fodder En fait ne raconte pas Une histoire Ça raconte La journée D'une société Particulière Entièrement organisée Autour d'une Guerre entre deux cités Qui se font A coup de canons Mais de canons A l'ancienne C'est à dire Basiquement Les canons Qu'aurait pu inventer Jules Verne De la Terre à la Lune C'est la Grosse Bertha Et bien sûr La Grosse Bertha Et donc Toute la société Est construite Autour de ce De ce canon Donc en fait On va suivre Un gamin Sur toute sa journée D'abord Son petit déjeuner Son père Qui part au travail Ça va là Etc Ensuite il va à l'école Où on lui apprend Comment fonctionne le canon Et voilà Ensuite Et régulièrement A chaque coup de canon La ville s'arrête De vivre en fait Pour saluer Le coup Qui a été lancé Et on arrive En fin de journée Où on apprend Que la cité d'en face A bien été touchée Comme prévu Mais sans qu'on ne sache Jamais qu'ils sont Ces ennemis Même s'ils existent Vraiment Tout à fait Et donc C'est un sketch De 23 minutes Qui est fait Sous forme de Plan séquence Même si ça couvre Toute une journée En fait Les transitions D'une scène à l'autre Se font de façon Simless Il y a des effets À l'image Des effets de voile Etc Qui font qu'on a l'impression D'un seul et même plan Continu Donc là aussi En termes d'animation Il y a des trucs Complètement hallucinants Il a dit Automat T'as même des Je veux dire T'as des mouvements De caméras de gru Bah ça n'arrête pas Quand le gars Va donner l'ordre De faire le canon On la met à ce plan Là hallucinant Imagine en animation Et ce genre D'animation là Faire ça Parce que par la force Des choses Évidemment Il faut que la caméra Soit tout le temps Tout le temps Tout le temps En mouvement Et pas forcément Un mouvement Un mouvement latéral À la Wes Anderson Mais aussi Des avants Arrières Travelling circulaires Un changement de perspective Avec Moi je trouve Une idée Très très Touchante En fait À la fin Qui est cette notion Qu'en fait On suit ce gosse aussi Au milieu du truc Et que ce gosse Ne comprend pas Donc en fait On est au centre C'est le monde Dans lequel il vit Voilà c'est ça Mais en fait Il ne le comprend pas Et justement Son père lui dit À la fin de la journée Un jour tu comprendras Pourquoi on ne le questionne pas Mais comme tous les gamins Il le questionne à la fin Justement Oui mais à la fin Mais pendant tout le truc Il a le comportement D'un gamin Dans la vie de tous les jours Il ne questionne pas Il vit le monde Voilà Et du coup En fait Le père lui dit En gros tu comprendras Un jour pourquoi On est dans cette guerre En fait Quel est le sens de cette guerre Et le gosse fait Ok Et puis il part Il repart Jouer Faire l'avion Je crois Je ne sais plus Et c'est en contraste Avec une esthétique Alors on a parlé D'esthétique en fait Visuelle Mais il y a aussi Une esthétique Un peu propagandiste En fait De récupération Qui est assez aussi Comment dire Frappante Et hyper bien Retranscrite Il parlait d'Eisenstein Oui oui Mais c'est vrai Mais à Eisenstein On a plus aujourd'hui Tendance à vraiment Le regarder Même si c'est vrai Tu vois Comme quelque chose De cinématographique Et qui est vraiment A l'impulsion De beaucoup De notions cinématographiques Et quand je parlais D'esthétique C'est plus sur les affiches Les machins Parce que là On est dans l'animation Et quand on est Des fois dans des vrais Panneaux fixes Dans des vrais trucs comme ça C'est d'autant plus flagrant Qu'il réutilise Cette esthétique Comment dire La détournée quoi Oui avec une légère ironie En filigrane Parce que tu parlais De Paul Grimaud Mais le soldat Dont je parlais Avec le plan de dingue Qui va allumer le canon Enfin donner l'ordre On le croirait Avec ses rôles de montade Et son torsement bois On le croirait Directement sorti Du roi et l'oiseau Voilà Il habillait Comme un maréchal d'empire Effectivement Avec sa cape Qui n'en finit pas Et puis même son allure C'est une représentation Du tableau Qui est à l'entrée De la chambre du gamin Qui est le dernier plan du film Je crois Non Le premier Il est génial Le premier Parce que c'est la petite pendule Qu'il y a au dessus de son lit Et donc avec le cadran Le temps qui passe Et en fait Celui qui fait le ding dong L'anima Au lieu d'être un petit bonhomme Qui sort d'une porte C'est un canon Qui lance un obus Et en fait Tu vois que l'obus Il est au dessus Littéralement Il règle le temps Et la journée entière De ces gens là C'est une annonce C'est le premier plan Et c'est l'annonce De ce qu'on va voir Et ça renvoie évidemment Au souvenir De ce qu'a dû être La société japonaise D'avant la seconde guerre mondiale Qui s'est réorganisée Autour de la guerre En fait Dont Otomo a vécu Le pendant industriel Puisque à l'époque D'après la seconde guerre mondiale Mais justement Non La société japonaise De la seconde guerre mondiale Est une société entièrement organisée Autour de l'effort de guerre Et puis après Et après Après la défaite Humiliante Le Japon Finalement A reconstitué Cette organisation là Autour d'une nouvelle guerre Qu'était la guerre économique En fait Et Otomo Il est arrivé Sur le marché du travail Au moment où se constituait Cette société là Donc il y a le souvenir De ça Mais c'est C'est vraiment Effectivement Un court métrage Comme on aurait pu Je dirais C'est un court métrage De festival en fait Dans ses thématiques C'est très expérimental En tout cas C'est sûr Mais d'ailleurs Il rentre dans une phase Là à ce moment là Il rentre dans une grosse phase Expérimentale aussi De sa carrière Parce que Juste après Il a un ou deux courts métrages Qui sont très très courts Qui fonctionnent Avec une logique expérimentale Moi je pense à Comment ça s'appelle Gondora je crois C'est ça Alors vous pouvez voir ça Sur Youtube C'est dessus Il y a plusieurs versions C'est très court Ça dure une minute dix Une minute quinze Et en fait Il joue avec beaucoup De voilà L'aspect expérimental Et pas uniquement D'ailleurs Dans Ce qu'on pourrait considérer Comme De la mise en scène Expérimentale Mais aussi Dans Dans les technologies Parce que Par exemple Il a un tout petit Paré Un court métrage Alors je sais pas A quelle occasion Ça a été fait Ce truc exactement Parce que Otomo il a fait pas mal De pubs aussi De trucs comme ça Pour la télé japonaise Ah oui il a fait des pubs Pour Volvic Non non mais il a fait Beaucoup de pubs De trucs comme ça Et là notamment Il y a ce truc Alors peut-être toi tu sais Julien Ce petit court métrage La Gundam Mission to the Rise Tu l'as vu en fait Non non je l'ai pas vu Tu l'as pas regardé C'est vraiment un court métrage Moi je l'ai regardé Mais c'est un truc anniversaire Tout simplement C'est un truc anniversaire Mais avec de l'image De synthèse dedans Assez aujourd'hui Et rudimentaire On va dire Oui oui il y a des moments Ça pique un peu Voilà Mais non non je crois Il me semble que C'était pour Les 30 ans de la franchise Ou un truc comme ça Mais toi tu sais pas Voilà et en fait C'est des petits trucs Qu'il a fait Qu'on peut voir en fait Qui sont des trucs Qu'il a réalisé Qu'il a vraiment Conceptualisé Réalisé Et qui sont Des trucs expérimentaux Alors Gundam moins C'est plus expérimental En termes technologiques Qu'en termes Vraiment de mise en scène Mais Gundora Par exemple Ça s'inscrit pour moi Totalement Dans un truc Comme Canon Fodor En fait Donc voilà Il rentre dans Une espèce de phase Comme ça Où j'ai l'impression Qu'il abandonne Les gros gros projets Aux autres Même s'il est là De loin Et pour se concentrer Sur son propre truc Le truc c'est qu'il est pas heureux Automo Il est pas heureux Quand il fait du manga Et ça il l'a dit plein de fois Parce qu'il est tout seul Et que c'est très dur Et il est pas heureux Quand il fait des films Parce qu'il est avec beaucoup de gens Et c'est très dur De collaborer avec les gens Donc c'est un internal insatisfait Il y a deux autres trucs aussi Je pense qu'il se joue À cette époque là C'est qu'il vient de réaliser Akira Et il vient de finir Le manga Akira Qu'est-ce que tu fais après ça ? Comment tu revigores En fait Ton énergie créatrice Qu'est-ce que t'as envie de faire ? Où est-ce que t'as envie d'aller ? Et le dernier truc C'est le projet Steam Boy Dont on va parler à Arnaud bientôt Mais qui aussi court Sur toutes ces années-là Mais de toute façon Il y a carrément des pistes Dans Gondora par exemple T'as un petit gamin Avec un truc d'aviateur Et en fait T'as une espèce de vapeur Un truc à vapeur Qui sort Et qu'il rejoint à la fin Et tu dis bon d'accord Et lui il va essayer Pendant très très longtemps De monter le financement Et aussi de trouver Les moyens technologiques En fait De faire Steam Boy Qui est pendant très longtemps Moi je me souviens très bien Quand tu suivais le truc À la fin des années 90 C'était annoncé Comme un film purement En image de synthèse Ce qui sera quand même Pas tout à fait carrément Pas le cadeau Avant Steam Boy Avant tout ça Il y a quand même Deux gros films Un je te lance dessus Raph c'est Spriggan L'adaptation du manga Spriggan Effectivement En japonais Supurigan Manga de Hiroshi Tagashige Qui a commencé Dans la publication Elle avait commencé en 1989 Qui est un manga Qui se passe à la fin De la guerre froide Dans un délire On va dire Comme j'appellerais Atlantéen Puisque donc Il y a l'idée D'une civilisation Très ancienne Et très très avancée Technologiquement En fait A laisser derrière elle Des artefacts Inscrit en hébreu Invitant les gens Du futur A détruire Ce qu'ils parviendraient A découvrir S'ils envoyaient L'utilisation Qui pourrait en être faite Et en fait On suit un agent Qui s'appelle You Et qui a la charge En fait D'une certaine façon De protéger De protéger Ces artefacts De personnes Qui pourraient En les récupérant Créer des armes Des armes nouvelles Donc ça tourne autour Du mythe de l'arche De Noé En fait Qui vient d'être Redécouverte Et donc Il y a des enjeux Internationaux Autour de ça Et le héros Est là Pour le protéger Donc l'adaptation animée Est confiée Au réalisateur Hirotsugu Kawasaki Bien qu'on puisse Se subodorer Qu'Otomo Va un petit peu Vampiriser le projet Alors il a un poste De superviseur En tout cas officiel Alors c'est marrant Parce qu'effectivement Je pense que ça Resterait une énigme J'apporterais ma pièce Au truc C'est que moi Je me souviens très bien D'une interview Du réalisateur Dans HK Où justement On lui parlait En fait HK Magazine Le magazine Qui avait été monté Par Christophe Gans A la fin des années 90 A la fin des années 90 Effectivement Et on lui demandait En fait Quelle avait été L'implication d'Otomo Et si on croit Lui son témoignage Il raconte qu'Otomo A cette époque là Donc il a un statut Inégalé je pense Voilà Il a un statut monumental Lui ce qu'il aime bien faire En fait C'est avoir pas mal Il fait des Enfin pas des fêtes Mais des sorties à boire Des sorties beuveries Avec des copains Enfin des jeunes Qui travaillent dans l'animation Et il picole Il picole Et puis lui Il se lance apparemment Dans des grandes magorées Sur qu'est-ce que le cinéma Et sur ses théories Etc C'est intéressant à voir Et ça devrait être Assez rigolo Et donc déjà C'est intéressant Parce que ça place aussi Automo Dans sa situation En fait Dans l'industrie japonaise A l'époque Et apparemment Sur Spriggan C'est quasi Un titre honorifique C'est-à-dire qu'apparemment L'implication d'Otomo C'est réduite A quelques jours Pas beaucoup plus Et il aurait regardé Toujours d'après le réalisateur Il aurait regardé Le storyboard Et il serait arrêté Appela Il aurait fait Quelques suggestions Et puis Il aurait ramassé Le crédit Et l'argent Et voilà En tout cas Spriggan C'est un truc Dont il parle jamais Mais je sais pas Si c'est vrai C'est pourquoi Je vous rapporte Le témoignage En fait Du réalisateur Ouais C'est le témoignage Du réalisateur Parce que Bon T'as quand même Apparemment C'est lui Et ça ressemble Beaucoup à son travail C'est le design De l'arche Qui est magnifique Dans la scène finale Où on voit Enfin cette arche Qui est Comment dire Caché dans la montagne Pendant tout le film Et à la fin Il émerge Et ça ressemble Quand même Sacrément à du Otomo Même un petit peu A du Jodorowsky Moi je vais balancer Les gars Mais moi je me rappelle Que Rafik A l'époque Où il a chopé Le DVD Non sous-titré Il m'a dit C'est du Roland Emmerich Il m'avait clairement Dit ça Et j'ai dit Ah bon Et du coup En fait Tu n'avais pas du tout On avait envie De le voir Sauf que quand même C'est ce que Beaucoup de gens disaient Que tu n'étais pas le seul Il est là Tu peux lui demander Tu le parles directement A lui Non mais sauf que Tu as une ou deux scènes d'action Qui sont assez En fait C'est justement Sur les scènes d'action Où on peut On pourrait quand même Se demander L'influence Qu'a pu avoir Qu'a pu avoir Alors Tomo Justement par rapport Ce dont on parlait Concernant Akira Sur le travail Le travail kinétique Il y a un combat Dans la neige Entre Yu Donc le héros Et un personnage Qui s'appelle Fatman Qui est une espèce D'énorme Sergent Voilà Augmenté bioniquement Je ne sais plus Bref Qui tire dans tous les sens Et donc du coup Qui rentre dans la baston Parce que c'est une bataille ouverte Tu vois Entre deux camps Et lui il arrive dans la baston Il prend l'hélicoptère Du camp du héros Avec des militaires à bord Il le prend Et il le jette Sur les 30 mètres Qui sont en contrebas De la falaise Il rentre comme ça Et donc ça devient Un apocalypse De neige De métal D'explosion Etc Où il y a Une véritable science Du mouvement A l'image Alors que le reste du film Est quand même Un petit peu Je trouve Un petit peu flémard De ce côté là Donc c'est quoi Roland-Lemmrich C'est avant C'est dans les scènes d'action Ou c'est Par rapport à la patte d'Otomo Sur une séquence comme ça Moi j'ai quand même l'impression T'as la scène à Istanbul aussi La scène de poursuite à Istanbul Qui est déjà assez frappante Par l'architecture choisie Tu vois tout ça Mais qui est marrante Parce qu'en fait Dans les décors Pas dans la mise en scène Mais dans les décors Et la dramaturgie Des scènes de combat Préfigurent les Jason Bourne Vraiment T'as ce côté un peu européen Ou au Moyen-Orient Assez rugueux Voilà c'est pas non plus Un titre Un titre marquant Mais il y a quand même C'est un blockbuster C'est un blockbuster De base Qui devait sortir Je crois sous le titre Striker Aux Etats-Unis Mais c'est aussi la démonstration Qu'en fait justement C'est un film Dont on a entendu parler Assez rapidement Par rapport à sa sortie On était à la fin des années 90 C'était en 98 Parce qu'Otomo Parce qu'Otomo Et puis aussi Parce qu'en fait Une démonstration Que finalement Le cinéma d'animation japonais A commencé à vraiment Vraiment s'exporter Et à être placé comme ça Pour se rappeler effectivement Qu'à l'époque En Europe par exemple Miyazaki Nobody quoi Enfin je veux dire Porco Rosso est sorti en France En 95 Et ça a été un bide Personne ne savait Qui était ce gars Donc on n'est pas encore Chez nous ça a commencé Avec la princesse Mononoke Qui a vraiment Vraiment été le Le sacre On va dire De Miyazaki Comme le Le cinéaste De l'animation japonaise Mais jusqu'à cette date là C'était effectivement Otomo Voilà Le film suivant C'est Metropolis Donc je te lance Arnaud là dessus Qui pour le coup A connu une vraie sortie Internationale aussi Et chez nous C'était en 2001 Alors c'était un projet Événement On va peut-être pas Avoir le temps Vu ce qu'il nous reste A faire derrière Notamment Steam Boy De s'apesantir A la mesure De ce que De ce que Mériter ce film Mais Mais c'est un film Important Parce que En gros On va dire Trois noms C'est Tezuka Rintaro Et Otomo Alors respectivement Le grand mangaka Dont ils se sont Inspirés d'une BD Qui était le troisième volet De sa trilogie Je dis science fiction Mais j'ai un trou Là j'ai plus la référence Le nom du manga Bref Juste Tezuka Pour situer les lecteurs Qui connaissent pas Les auditeurs Pardon Qui connaissent pas On va citer une anecdote C'est le jour de sa mort C'était dans les années 80 Il est mort Quelques jours Après l'empereur Hirohito Qui était l'empereur Qui avait vécu La seconde guerre mondiale Tout ça Qui avait régné très longtemps Et en fait La mort de Tezuka A totalement éclipsé La mort d'Hirohito Dans les médias japonais C'est dire l'importance Du bonhomme Et dans tout le pays Créateur d'Astro Boy Créateur d'Astro Boy L'Hirohito L'Hirohito Donc on a Rintaro Le directeur Qui a travaillé Le réalisateur Dont on a parlé Voilà Qui a travaillé avec Tezuka Justement Et puis on a Otomo au scénario Alors je disais C'est l'adaptation d'un manga Qui lui-même Manga de Tezuka Lui avait été inspiré Par le film homonyme De Fritz Lang Metropolis Mais dont on retrouve Ponctuellement Dans le film Quelques inspirations Visuelles déjà Même un petit peu thématique Oui bien scientifique Avec son Il fait qu'il y ait Beaucoup d'art nouveau Tout ça Et après en gros Le pitch C'est assez rapide C'est dans un pays Dirigé par Un régime autoritaire Une sorte Le duc rouge Il s'appelle Qui Alors c'est pas lui Le dirigeant Mais c'est une sorte D'éminence grise De dirigeant Officieux Qui règne dans l'ombre Et qui A une fille Par le passé Il a perdu une fille Et il se fait construire Par un scientifique Qui est caché Dans les souterrains De la ville Il se fait construire Un androïde parfait Qui serait une sorte De réincarnation De cette fille défunte Et on a au milieu de ça Une situation sociale A la haute au mot Très troublée Avec des Les gens qui vivent Dans les sous-bassements De la ville Qui de plus en plus Sortent à l'air libre Des manifestations énormes Réprimées par la police Avec le maire Qui est derrière tout ça Voilà Donc en gros Situation sociale Et chez Charger Et va Parce que ça se passe On a l'impression Dans une ville occidentale Et arrive au début du film Un détective japonais Accompagné de Son neveu Ou son assistant Je ne sais plus D'un garçon D'un petit garçon Et ce petit garçon Ça va être lui Un petit peu le référent du film Qu'on va suivre Qui va tomber amoureux De la fille du Duc Rouge La fille androïde du Duc Rouge Et donc tous les deux Ce petit garçon Et cette petite fille Robotique Vont traverser Comme ça Ces événements Tout ce chaos Et cet aboutissement Vers l'apocalypse finale Voilà Donc ce que Dans la verticalité Dans la verticalité Puisqu'ils descendent En fait Et ils remontent ensuite Quand je parlais D'émotion tout à l'heure C'est la scène finale Voilà Avec le Ça évoque Je ne sais pas La mort aux trous Hans Grubber Dans Die Hard Là tu vois Cette chute là Qui est phénoménale Ce plan Et qui correspond A peu près à ce que Je disais tout à l'heure Sur ce fait D'arriver à générer Une émotion Moi je me rappelle Il y a J'adore pas tout Moi personnellement Dans le film Mais je trouve que Le final C'est vraiment Il te cueille Et il justifie tout Grosse influence jazz Evidemment Sur la musique Qui est hyper New Orleans Ou du jazz Dixieland Et qui gobal Mais qui contraste Énormément Avec le visuel du film Et qui du coup Donne une Oui non Parce que t'as quand même Un côté pastiche Comme on disait tout à l'heure Des fléchards Dans le design Et tout On revient en fait Comme c'est du Ah c'est le trait De Tezuka C'est très très rond Avec une animation Aussi qui est à l'avenant Donc c'est pas On sort aussi de toute façon Un peu des canons De la japanimation Du moins tel qu'on a pu les voir Depuis à cette époque là Depuis une grosse vingtaine d'années Voir trop longtemps De rétro futurisme Etc Et aussi c'est toujours Cette idée Qui ressemble A celle d'Akira Que la divinité Est incarnée Parce qu'il doit être protégé Puisque le gamin Protège en fait Cette petite fille Qui est en fait Une arme de destruction massive En fait Et ça c'est une idée D'ailleurs c'est une idée Assez gnostique en fait Cette idée que La vraie divinité Se cache toujours Sous l'apparence La plus innocente Et la plus fragile Mais c'est Pour la musique Dixieland Et le New Orleans C'est un choix De Rintaro Pour le coup Qui en fait Tout simplement Correspondait A l'époque Où Tezuka A écrit C'était dans les années 40 A écrit Et dessiné Oui mais il n'y a pas que ça Je crois qu'il y a du Ray Charles Aussi je crois A la fin Tu as le Ray Charles C'est sur l'apocalypse Mais justement Tu as ce côté Qui dégage un petit peu D'ironie De faire une scène Apocalyptique là dessus Et qui en même temps A la fin Et puis notamment A travers ce plan final Où il lâche la petite fille Qui te serre le coeur Donc c'est assez ambivalent Après il y a On va y revenir Après dans Steam Boy aussi Mais j'en ai un petit peu parlé Tout à l'heure On peut voir La trace d'Otomo Pour le coup Là dedans De manière certaine C'est qu'il y a ce personnage De fils adoptif Du Duc Rouge Qui est le chef De la police En fait De la ville Qui est un adolescent Quasiment Qui s'appelle Je ne me rappelle plus son nom Il a un nom très Roque Voilà Qui s'appelle Roque Et ce personnage N'existe pas Dans la baie de Tezuka Il a été créé De toute pièce Par Otomo Et il se trouve Que c'est encore Un personnage Qui a un énorme problème De paternité C'est à dire Son père Le Duc Rouge Ne le reconnait pas Et le gamin Finit par développer Une sorte de haine A l'égard De la petite fille Robotisée Parce qu'il se dit Mon père la préfère Et moi il me renie Donc voilà C'est le genre Ça c'est une thématique Encore une fois L'oeuvre dans Steam Boy Aussi Mais c'est une thématique Qui travaille énormément Au Tomo Et ça c'est un pur Le personnage de Roque C'est un pur personnage D'Otomo Même si évidemment Voilà Le trait A la Tezuka Vient adoucir Toutes ces choses là Et les faire passer De manière Beaucoup plus douce Voilà Très grosse prod Très grosse prod Très cher C'est du 2,35 Moi j'ai des cellulots Originaux De Metropolis Chez moi C'est des cellulots En 2,35 C'est très impressionnant Ouais on peut rajouter aussi Parce que ça je crois Je l'ai dit hors antenne Tout à l'heure Mais je ne sais plus Mais c'est Rintaro Qui expliquait Avec Otomo En rigolant d'ailleurs Que Tezuka Comme il le connaissait très bien Rintaro De son vivant Il avait proposé D'adapter Metropolis Parce que Tezuka Il est mort en 86 Je crois Quelque chose comme ça Et Tezuka Lui a opposé Une fin de non recevoir Ferme et définitive C'est à dire Il ne voulait pas Faire ça Et du coup Ils ont attendu 89 89 Ah oui voilà Un petit peu après Et donc Ils ont attendu Qu'Otomo soit parti En fait Tezuka soit parti C'est Otomo Qui en a reparlé Avec Rintaro Et qui lui a dit Il faut faire ça Et tout Ils se sont lancés là-dedans Et du coup Ils évoquent ça Avec beaucoup d'humour En disant Bon ben effectivement On n'a pas eu l'autorisation De Tezuka Qui est quand même Encore une fois Le dieu vivant Local Mais Ils ont l'air De Pas de sans fiche Mais d'être assez De traiter ça De manière assez légère C'est assez rigolo Mais Voilà Donc Métropolis Je pense pas Que ce soit forcément Automatiquement Un manque de respect Non plus par contre Non mais c'est très C'est très japonais Quand tu les vois parler de ça Il y a une manière D'ironie Un peu Mordante Et en même temps Très gênée Et puis en même temps De respect Je pense qu'ils ont conscience Qu'ils ont dealé Surtout Rintaro Qui a été l'élève De De Tezuka Je pense qu'il a dû Dealer moralement Avec ça De se dire Le maître m'avait dit non Et puis Il y a toujours un rapport Compliqué au papa Rintaro aussi Peut-être Mais Voilà Non Métropolis Très beau film On passe à Steamboy 2004 Steamboy Gros morceau Donc C'est pas compliqué Ça va faire plus court Que sur Ikara Quand même Ouais c'est quand même Gros morceau Ikara on a fait 45 minutes Bon je m'en vais Alors Non mais ouais Steamboy Bah voilà De toute façon On en a déjà un petit peu parlé A travers Canon Fodder On en a parlé Parce que c'est un projet Effectivement Qui court sur les 10 dernières années Avant qu'il sorte C'est un projet Ouais je sais pas Je vais commencer Bon on peut pitcher rapidement D'abord Rapidement Voilà Ça se passe à Londres À la fin du 19ème siècle Pendant l'exposition universelle Donc ça c'est le contexte réel Et après pour le contexte fictif Là dedans On a une famille d'inventeurs Qui est représentée par le grand-père Le père et le fils C'est le héros le fils Le fameux Steamboy du titre Qui travaille sur la vapeur Et qui développe des machines Et qui se retrouve confronté À une fondation La fondation O'Hara Qui a soi-disant des visées humanitaires Scalette O'Hara Ouais Ça c'est le nom précis de la gamine C'est la fondation O'Hara Qui donc a des visées humanitaires Mais qui en sous-main Développe C'est exactement comme pour Eugene Z Qui accède à des objectifs militaires avérés Et donc cette famille d'inventeurs Va se déchirer autour de ça Parce que le grand-père Et le père sont employés Par la fondation O'Hara Enfin financés en tout cas Le grand-père A une défiance totale Quand il comprend Et dès le début du film Les véritables enjeux De la fondation O'Hara Leurs véritables propos Leurs véritables motifs Le père lui Va se ranger Du côté de la fondation O'Hara En estimant que c'est le progrès C'est l'arrivée du progrès Tout en devenant une espèce de monstre My-homme-machine quasiment Voilà Parce qu'il est blessé dans un accident Donc il devient une sorte D'humain compensé À la mode steampunk Et puis Le héros Steam Boy Qui est déchiré Je trouve ça d'ailleurs Très Très intelligent La manière dont c'est géré Dans le film Parce qu'on nous montre Vraiment le point de vue De l'enfant Qui est déchiré Entre ces deux figures tutélaires Du grand-père Rebelle Qui est un gros gauchiste Bien excité Bien vénère Et de l'autre côté Son père Qui est un progressiste Alors Béat En tout cas Oui Presque illuminé Mais assombri Justement Par l'accident Qu'il a eu Et on nous montre Bien le gamin Qui est déchiré Entre ces deux personnages Là Et on montre Son chemin d'initiation Et comment il va choisir Et comment il va Il va faire son propre choix Et devenir lui-même Un adulte C'est aussi un récit d'initiation Dans la grande tradition De ces romans pour garçons Du 19ème siècle Que Otomo adore Et donc voilà En gros Le pitch c'est ça C'est dans une société Imaginaire Ah oui je le dis Oui C'est chronique C'est une chronique C'est le steampunk C'est-à-dire Tu prends la révolution industrielle Et puis t'implémentes Là-dedans Il y a des machines Faramineuses Ceci dit On y aperçoit Très très brièvement Marx et Engels Marx et Engels Sur un trottoir Au début En train de discuter On a des renvois À Robert Stephenson Étant Descendant De l'inventor Du chemin de fer Et c'est clairement Et c'est vrai Qu'il a beau s'en défendre Là-dessus Un petit peu Otomo Je pense qu'il n'a pas placé Marx et Engels Pour rien Dans son film Surtout que Le plan En fait Ils sont Les héros Sont devant une vitrine Et Les Marx et Engels Sont sur le trottoir Ils apparaissent À la fois dans l'image Et en reflet Et bref C'est vrai Qu'il s'en défend un peu Parce que lui J'ai l'impression Qu'il a toujours été inquiet Et a raison De maintenir L'identité Du film Qui était un film Avant tout pour enfants Un film d'aventure Il l'a toujours dit Il l'a martelé C'était un film d'aventure Pour garçons Et rien d'autre Il y a quand même Cette dimension sociale Parce que bon Chasser le naturel Il revient au galop Après Le film Et on va venir Un peu peut-être Sur sa confection Mais En partant du résultat final C'est-à-dire Moi c'est un film Que j'adore Je trouve que c'est un chef-d'oeuvre Le film Mais c'est un film Qui ne pouvait pas connaître Autre chose Que le dessin Qu'il a connu C'est-à-dire Ça a été un échec C'était En gros Après Akira C'était La deuxième fois Qu'Otomo bénéficiait Du plus gros budget Jamais alloué À un long métrage D'animation Et c'est le double d'Akira Et c'est le double d'Akira C'est combien je crois C'est 2 milliards de yens Oui C'est ça Ça dépasser 2 milliards Voilà Et le film va être un échec Cinglant Et en fait Moi je pense que La graine de l'échec Elle est implémentée Dans la nature même Dans l'identité même Du film C'est-à-dire C'est un film Pour moi C'est un dessin animé Pour réalisateur De dessin animé C'est-à-dire C'est une sorte de J'arrive pas trop A trouver de termes Mais peut-être De tébaïde C'est-à-dire D'endroits Clos À l'intérieur duquel Se retire l'artiste Et où il construit Un univers Faramineux Qui lui a demandé Des années de travail Qui construit C'est presque Un intérieur De cathédrale Il s'emploie À faire ça Avec toujours en tête Se dire Enfin le point de départ C'est faire un film D'aventure pour enfants Et en fait En cours de route Il se rend pas compte Que le perfectionnisme Et de sa démarche L'éloigne peu à peu De sa cible Qu'il est en train De faire quelque chose De trop tentaculaire De trop Fourmillant Et c'est ça Qui fait que Quand le film Se retrouve en salle Les gens La plupart du temps Sont déroutés Moi je me rappelle Même les fans d'Anime A l'époque C'est mon cas Moi je suis pas fan Comme toi de Steam Boy Ah t'avais été J'adore le film Mais vas-y continue Moi je me rappelle De la discussion Où tu citais telle scène De manière très enthousiaste Je parlais pas de toi Je parlais de la réception Notamment dans les fans D'animation Qui était très très tiède Et alors moi Je peux comprendre le truc Parce que c'est un film Qui au bout du compte Je te dis Il est tiraillé Entre deux tendances Qui ne s'annulent pas forcément Enfin pas du tout même Mais qui cohabitent Mais qui crée Cette sorte de dichotomie Qui a dérangé Qui a dérouté Pas mal de gens Parce que Le problème C'était qu'Akira Akira c'était une vraie révolution C'est à dire C'était un film bulldozer Qui avançait Mais bon Alors il faut prendre un truc Aussi en compte Qu'on n'a pas précisé Pendant Akira Tout à l'heure Et Akira Les gens se représentent Comme ça a été la révolution Que ça a été L'influence qu'il a eu Mais ça a été un échec aussi En fait Akira C'est à dire C'est un film Je crois qu'il a atteint Je suis toujours un peu du mal Avec les yens Mais je crois qu'il a atteint Au box office japonais Difficilement les 300 millions de yens Et pour vous situer Le plus gros carton Le voyage de Shihiro De Miyazaki Je crois que c'est 30 milliards de yens Donc c'est tout petit Akira Quand on compare à ça Et donc Otomo Quelqu'un qui n'a En tout cas Avec ses trucs A lui Jamais connu le succès Et je pense Qu'il espérait Il avait conscience De l'oeuvre de rupture Qui était Akira Et puis c'était un film De SF Violent Tout ça Et j'ai l'impression Qu'il voulait Aller vers son public C'était la démarche de base Avec Steam Boy Et puis En route Il s'est perdu Dans sa cathédrale Il s'est perdu Dans le développement De son projet Pas perdu pour le projet Moi encore une fois Je trouve le truc magnifique Ça reste une sorte D'ovni De prototype Steam Boy Mais qui est Une sorte de titan Au pied d'argile Qui a vacillé Et là je parle En termes commercial Mais sous sa propre Ambition artistique C'est un Voilà Bon Alors après Pour revenir un petit peu Juste sur la production C'est un film Sur lequel Otomo a travaillé Pour la première fois A partir de 1994 C'est un film Qui Alors effectivement On a parlé tout à l'heure De Canon Fodder Canon Fodder Il a servi de labo Pour ça Pour développer cet univers On va pas revenir On l'a cité Notamment la BD européenne La BD française Je parlais de Nicolas de Crécy Qui a lui pour le coup Fait des designs Et puis quelque part Une espèce d'origine story En fait De tous ces mythes Qui vont construire La SF Les SF Parce que là On parle de steampunk Et de De rétro futurisme Mais les thématiques En fait Qu'il y a au coeur De Steam Boy Ce sont des thématiques Qui courent En fait Dans l'histoire de la SF Bien au delà Du 19ème siècle Jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui Que ce soit La question de l'armement De la structure De la société Bref Tout ce dont on a parlé Par rapport A la classe sociale Et donc Alors oui Le Canon Fodder Lui sert de laboratoire Un petit peu Pour développer ce projet Alors c'est un projet Qui va passer Par différentes strates Tu as évoqué Là il n'y a pas longtemps Julien Effectivement Le fait qu'on avait l'impression Jusqu'à la fin des années 90 Que ça devait être Un film entièrement 3D Il y a eu L'épisode américain Parce que c'est aussi Un film qui est financé De manière internationale À l'arrivée C'est Sony Columbia Qui a co-financé Le bidule Qui a acheté Les droits internationaux Voilà Ben nous Il a été distribué Par Columbia En France Et en fait Du coup on va dire Au tomo Sur ce projet là Il a fait un peu La tournée des popotes Alors il est allé À Hollywood Et il a rencontré Là-bas Trois personnalités Il a rencontré James Cameron Roland Emmerich Et Joel Silver Et alors Je vais commencer par la fin Joel Silver Ça ne s'est pas bien passé Parce que je crois Qu'il y a eu des problèmes Avec la Warner De futurs droits vidéo Qui n'ont pas été réglés Avec Roland Emmerich C'était le nom Du studio de Roland Emmerich C'est Dean Devlin Je ne me souviens plus le nom Centropolis Centropolis je crois Donc il a eu affaire Nommément à Dean Devlin Au départ Ils étaient super enthousiastes Dean Devlin C'est un énorme fan d'Akira Evidemment Et ils étaient super enthousiastes Puis en fait Au bout d'un moment Au tomo A commencé à recevoir Des notes de réécriture De scénario D'adoucissement De tel point Et il a dit Bon allez ça suffit Et Cameron évidemment C'était le plus gros fan Des trois C'était un honneur immense Pour lui De collaborer avec Tomo Alors je parle de ça C'était vers 97 Je crois Ils se sont rencontrés Et Ils étaient plutôt partants Ça allait se faire Et puis en fait C'est Chez Lifestorm Entertainment Les associés Financiers On va dire De Cameron Qui ont exigé Que Cameron Supervise le travail De Tomo Et là Cameron Non je fais jamais ça Enfin je fais pas ça Avec Otomo Je vais pas superviser Otomo Et du coup Tout s'est arrêté A cause de ça Et Otomo Est rentré au Japon Ça fait chou blanc A Hollywood Et bon après Sony a mis des billes Effectivement Dans le projet Pas forcément de façon heureuse D'après le public américain Puisque c'est Anna Pakin Qui fait la voix De De Scarlettoire Ouais Apparemment Moi je remarque pas Mais elle joue avec un accent Canadien Enfin nordique Qui apparemment N'a pas plu Dans l'Angleterre Je sais que ça revient Systématiquement Dans les critiques Que j'ai pu lire Les critiques en anglais Que j'ai pu lire Sur le film C'est Anna Pakin C'est pas possible Vous avez qu'à regarder Les films en VO Puis c'est tout Ouais mais c'est clair C'est clair Mais Donc voilà Et c'est un projet Qui en gros Qui capote plusieurs fois Qui s'arrête Parce qu'il y a Le Le À un moment Le studio 4 degrés Celsius Lâche le projet Et puis je crois Qu'ils le reprennent après En fait ça a été Ça a été vraiment Un développement très chaotique Et Excuse-moi Anna Pakin En fait elle joue Steam Boy Ouais Ah c'est Steam Boy Ouais D'accord Oui parce que la voix En japonaise Est faite par Une jeune fille Han Suzuki Qui paraît-il en japonais Un petit accent québécois On va savoir pourquoi On la voit On la voit dans les bonus DVD L'actrice japonaise Effectivement Donc je sais plus Où j'en étais J'ai perdu le fil C'est pas grave Sur le montage Compliqué donc du film Et le fait Qu'il soit passé De main en main En fait Ouais voilà C'est un film Qui finalement Au bout du compte A été je pense Encore plus difficile à vivre Qu'Akira pour Otomo C'est sûr C'est un truc Qui a été En fait La grosse différence C'est qu'Akira Mine de rien Il avait aussi des garde-fous C'est-à-dire qu'on a parlé De la durée tout à l'heure Des deux heures Qui lui avaient été imposées Au niveau du budget Il pouvait pas faire aussi N'importe quoi Et là il est Et moi c'est le problème Que j'ai avec Steam Boy Qui est un film Que j'aime beaucoup Par ailleurs Mais il y a une Je le comparerais en fait Avec un travail Sur les planches En fait Qu'avait fait D'Akira En fait Qu'avait fait Otomo Où quand les épisodes En fait Sortaient en relier Parfois il retravaillait En fait ses planches Et il en a parlé ultérieurement C'est quelque chose Qu'on retrouve dans le Rokirama spécial Akira Et parfois Il regrette en fait ça Parce qu'au moment Où il donne l'opportunité De retravailler Il se repère dans son dessin Et de la même façon Qu'il s'est un peu perdu aussi Parfois dans Akira Qu'il s'est perdu Dans Fireball etc Il vit tellement Je pense qu'il investit Tellement le truc Qu'il arrive pas non plus A maîtriser tous ses trucs Et là il dit J'ai rendu une copie Complètement étouffante Je préfère la version initiale Où là par contre Il fallait que je Je lui dise une planche Et du coup Il y avait plus de contraste Il y avait des peaux Il y avait du blanc Et tout Et le récit d'Akira Il avait été en partie Testé sur le public déjà Parce que c'était une adaptation D'une BD qui était en cours Là où Steam Boy Tu te prends tout dans la gueule Et moi je trouve Steam Boy Il y avait aussi un travail Énorme Lui-même il le dit Parce qu'Akira Il a quasiment tout sorti De sa tête Ou de son expérience Là il a dû aller Quand on imagine Ce que je disais tout à l'heure C'est un truc Qui recompose Il faut faire des arrêts Sur images Pour voir la complexité du truc Sur les décors C'est hallucinant Les décors Et puis en plus Qui sont dans des teintes Il y a beaucoup de fumée Il y a beaucoup de teintes grises Marron Noir C'est un film T'as la tamise Qui est toute noire Par exemple Mais c'est ce que je disais tout à l'heure En fait ça contraste totalement Et ça devait être à la base Un film d'aventure pour enfants Et c'est un film finalement Qui ne se donne pas comme ça Pas du tout Qui est très exigeant Qui est pour moi Encore une fois Je finis juste ce que je disais Du coup d'une densité Qui je sais Moi dans la dernière partie M'égare à chaque fois C'est un film Moi j'adore le début de Steam Boy Et je sais que la dernière partie J'en peux plus J'arrive à J'adore le voir par morceaux Ce film Mais je sais qu'en tant qu'objet film En tant que long métrage Pour moi C'est un film qui me fatigue Et qui m'égare totalement Je n'arrive plus à prendre de plaisir A la fin Tellement il y a de trucs Tellement il y a de On me rajoute des choses Et des choses Et des choses Jusqu'à la fatigue Moi je trouve ça fascinant Mais je comprends ce que tu veux dire Il y a un travail graphique Le travail graphique est fascinant C'est un film incroyable Mais je pense que Ce qui est dommage aussi du coup De Steam Boy C'est que j'ai aussi l'impression Moi que ça l'a De la même façon Qu'il a eu du mal A se remettre en fait De Akira J'ai l'impression Qu'il s'est toujours pas remis En fait de Steam Boy C'est à dire que C'est comme si On reparlera de son film live Justement après Qui à mon avis Joue le contraste en fait Avec Steam Boy Et c'est pas un hasard Mais je crois Et lui même Il en reparle en fait Dans certaines conférences Des interviews que j'ai vues Où justement Quelque part Il aspire à une certaine Quiétude aujourd'hui A quelque chose Peut-être d'un peu plus Mais il a du mal à en parler En gros moi Ce que j'ai vu souvent C'est quand on lui parle De Jacques C'est non non tout va bien Après il y a un truc là Quand vous parlez De trucs fatigants aussi Je pense qu'il y a Un des aspects du film Pour le coup C'est la musique en fait C'est un problème C'est un problème Et puis c'est un problème De lourdeur Parce qu'en fait Quand tu regardes Le travail de finition absolue En fait à côté Et que tu contrastes Avec la musique Une musique hyper pompière Hyper Alors certes Comment dire Le thème est joli quoi Mais c'est vrai Mais après il est orchestré Après moi je trouve C'est un peu comme Média Aventure Rémo de contrôle Je sais pas comment il s'appelle Non mais c'est un peu Comme la musique Ça participe du côté Moi j'aime bien La jambouche Chez Michael Bay Mais là Ouais mais après C'est un peu comme La musique de Pacific Rim Moi je trouve C'est à dire Ouais Ça participe Ça fait partie du film C'est problématique C'est problématique Mais après moi Moi ça me gâche pas Le film non plus quoi Parce que C'est aussi le truc Alors je ne sais pas Comment Jablonski A atterri là dessus C'est très étonnant C'est vrai Tu le sais Non 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 C'est quand même Assez hallucinant Ça serait pas étonnant Que ça soit via la logique De Capitois Américains C'est possible Mais ce qui Et puis Jablonski N'était pas encore Tout à fait Jablonski A cette époque là C'est clair C'est à dire que C'était un nom Enfin il l'était musicalement Non mais d'accord Mais c'était un nom montant Mais c'était C'est pas Enfin à la même époque A peu près La Jablonze Comme tu l'appelles La Jablonze Comme je l'appelle Il a fait des trucs Comme The Island Un an après Ou je sais pas quoi Il a déjà amorcé Sa collaboration Avec Michael Bay Mais le truc C'est que Voilà Jablonski C'est un truc de Enfin Ah non C'est hallucinant Et puis Enfin par rapport A l'époque Dans laquelle ça se situe Par rapport au genre Dans lequel ça se situe Enfin par rapport A tous ces trucs là C'est à dire que Jablonski tu penses pas Le film il se termine Moi c'est une idée Que j'adore en fait Dans le truc C'est d'inscrire La légende Du Steam Boy Dans le cellulo Les cellulos de l'époque C'est avec le sépia Avec le truc et tout Et donc Et tu vois ses aventures ultérieures Voilà c'est ça Les aventures qui vont arriver Et les aventures qui vont arriver Et en fait t'as l'impression Qu'elles sont inscrites Dans le cinéma C'est à dire Dans le sépia Dans le truc et tout C'est vrai que c'est un projet Qui a Dans la photographie Tu vois Depuis son initiation A constamment évolué C'est à dire C'est un projet Qui à la base Déjà Otomo voulait le situer Pendant la première guerre mondiale En France Après il s'est dit non Parce que pour lui C'est la naissance du monde moderne Avec tout ce que ça D'horrible en germe La seconde guerre mondiale Et la première guerre mondiale Pardon Et après il a changé d'avis Parce qu'il a voulu se reporter Sur l'exposition universelle De Londres Quelques années avant Une vingtaine d'années avant Après on reste dans la même thématique Ouais mais c'est là Où le film devient Davantage steampunk Et prend une tournure Davantage julvernesque Donc de là De ce point de départ De la 14e Jusqu'à la fin La sortie en salle Le fait Ce générique final Qui en fait Il devait y avoir une suite Qui s'appellerait Steamgirl Qui devait mettre en avant Scarlett O'Hara C'était des plus petits films Et lui Il pensait en faire Des OAV Pour l'anecdote Ce qui est marrant aussi Quand tu vas La lourdeur C'est devenu un BMOF le truc Mais ce qui est étonnant C'est que Moi j'aime beaucoup Le personnage de Scarlett O'Hara D'ailleurs Très intéressant Et tu aurais voulu savoir La suite de ça Justement Parce que c'est un personnage Alors dans la première version Il dit justement Automo Et je crois que c'était le cas Justement dans le film Qui figure sur le DVD Dans le Le making of Ouais mais le Comment le film Qu'il a créé Le petit court métrage Qu'il a créé Le test Le test Voilà merci A l'époque Il figure sur le DVD français Vous pouvez le voir C'était le personnage féminin Qui était mis en avant C'était la La petite fille Qui habite avec lui En fait au début du film Qu'on voit Et qu'après On ne voit quasiment plus Et en fait Il a reporté ça Sur Scarlett O'Hara Parce que je pense Qu'il avait raison C'est un personnage De gamine C'était un personnage De gamine victorienne Qui est la copine de jeu Du gamin Et puis qui l'épaule Dans ses aventures Et puis ça ne va pas Plus loin que ça Là il se retrouve Face à une Petite bourge Suffisante Qui évoque Jusque dans son look La Nelly Olson De la petite maison Dans la prairie Qui est une véritable peste Et qui s'humanise Au fur et à mesure Du film Et qui devient De plus en plus complexe De plus en plus intéressante Il faut rappeler Que c'est quand même Le dernier rejeton De la famille O'Hara Qui est l'antagoniste Majeur Du film Et que peu à peu Elle se range Aux côtés de Steam Boy Et donc tout son chemin Est très intéressant Et c'est vrai Que ça aurait été Bien de pouvoir voir Ce fameux Steam Girl Mais à l'époque Où tu parles Les mini Zohav Je crois qu'il avait C'était à une époque Où il n'avait pas encore Développé l'idée De faire une suite De baptiser Steam Girl Et centrer sur les aventures C'est possible Ça c'était vraiment Apparemment Au moment de la sortie du film Où ils espéraient Que le truc allait tout déblayer Et qu'il pourrait faire une suite Intitulée Steam Girl Il avait envie de faire ça Et bon Le film a été un tel échec Que c'est retombé Dans les oublis Qui atteint tout ça Pour répondre à la question De Jablonski Sur le projet En fait c'est de rappeler Qu'en 2002 Il y avait eu une ouverture Faites vers le Japon Lorsqu'Harry Gregson Williams Du studio MediAventure Avait été engagé par Kojima Sur Metal Gear Solid 2 Et ça avait pas mal Boosté On va dire Sa carrière paradoxalement Alors qu'a priori Aller au Japon C'était pas bon Pour un Américain Mais là tout d'un coup Ça le devenait Parce que ses projets japonais Avait un véritable impact Sur la culture américaine De l'époque Et donc Jablonski A un peu suivi ça Parce qu'en fait C'était ses débuts En solo A cette époque là Et donc je pense Qu'il voyait aussi Steam Boy Comme la possibilité Que lui il le voit C'est une chose Mais que les gens L'engagent Il y a une possibilité Qu'Otomo Il ait voulu avoir Hans Zimmer En tout cas Et que Zimmer L'ait remonté Dans la Jablons Un style Qui était a priori Adapté au film La Jablons La Jablons On n'appellera que comme ça Après juste un dernier truc On n'en a pas parlé Et on dit la Zimouille Pour Allez Bonco Mais Non il y a un dernier truc C'est dommage On aurait pu en parler davantage Mais sur Steam Boy C'est l'utilisation Des images de synthèse Qui sont alors Omniprésentes Et qui moi je pense Fonctionnent comme une sorte D'aboutissement Pour Otomo Dans la manière de gérer L'animation En images de synthèse Et les cellulots C'est un film hybride Steam Boy Pour le coup Vraiment Ouais mais je trouve Tu vois par exemple Beaucoup plus homogène Qu'un Metropolis Metropolis C'est pas réussi toujours Il y a des fois Il y a une grosse scission Vraiment Qui est un petit peu gênante A l'écran Moi c'est pas le cas de Steam Boy Je trouve ça encore une fois Steam Boy C'est texturé Par dessin en fait C'est à dire que C'est de la projection De dessin 2D Sur des volumes en 3D Qui permet en fait De les bouger On voit très bien ça Dans le making of Avec notamment la poursuite Sur les rails de chemin de fer Et ce qui ne se faisait pas Tant que ça C'est à dire que Disney qui faisait Beaucoup d'images de synthèse Dans les années 90 Pour justement donner Un peu plus de liberté A la caméra C'était des créations Vraiment numériques Voilà Puis c'était des petits essais Là c'est à l'échelle D'un film de 2h20 Ou 2h15 Toutes les machines Basiquement On passe au film suivant Qui est un live Une adaptation d'un manga Dont il n'est pas d'ailleurs Responsable Alors moi je n'ai pas vu C'est Mushishi Donc je te lance dessus Arnaud Mushishi Ouais bah C'est Alors le pitch en fait C'est l'histoire D'un D'un Mushishi Je crois Ou d'un Mushishi Non les Mushishi Les Mushishi C'est les petites créatures Justement Un chasseur de yukai Un peu C'est entre un soigneur Et un chasseur de yukai C'est des sortes de yukai Mais qui relèvent plus De la bactérie Qu'autre chose Tu vois Bon il y a des escargots Là Qui les personnifient Mais bon En gros Je ne sais plus exactement Parce que je crois Que les petits escargots Là c'est des Mushishi Mushishi Bref Et lui On l'appelle C'est un être dérivé Son nom Bon bref Il est chargé C'est une sorte d'homme médecine De chaman Qui est chargé De Il se promène dans la campagne Comme ça Et puis quand il arrive Dans des endroits Des maisons Qui sont infestées Par des petits esprits Comme ça Il se promène lentement Dans l'incrobie Voilà Ouais ça dure Là aussi ça dure Deux heures et quart Je crois le film Tu les sens passer Ouais Et le truc c'est que Donc quand il rencontre Des gens qui sont confrontés A ça Il les soigne Voilà Et en s'impliquant lui Physiquement pour combattre Ses petits esprits Tu vois On est dans un univers De fantaisie Oui oui Le film se termine Sur une sorte de scène D'exorcisme aussi Bon c'est pas The Strangers non plus De Naonjin Mais il y a Une scène d'exorcisme Un petit peu Qui s'apparente à ça Mais voilà Alors effectivement C'est un film assez lent Assez Bon Assez bien fait quoi Tu vois En tout cas Dans la limite Des ambitions Qu'il se fixe Mais Moi justement Ce qui me frappe En fait C'est qu'un mec Tu vois Brad Bird Quand il est passé De l'animation Au film live Alors certes Avec des budgets hollywoodiens Tu vois Mais il y avait Cette volonté Tu voyais Cette volonté De transparaître D'amener Ce qu'il avait appris Dans l'animation De pouvoir Faire en sorte De l'utiliser Dans le cinéma En prise de vue réelle Là chez Otomo Il n'y a absolument Pas la volonté de ça Mais il faut se poser Encore une fois La question Si ce n'est des cinéments En images de synthèse Mais ça justement C'est intéressant Enfin c'est intéressant C'est curieux Parce qu'il en parle peu Moi Otomo J'ai rarement vu Parler en fait De ce live Et quand il le présentait Initialement Lui ce qui l'intéressait C'était le mélange De cinéma live Et d'images de synthèse Et de comment Tu pouvais doper En fait Les prises de vue live Avec l'imagerie de synthèse Et quand tu vois le film Tu te dis Mais elle est passée où Cette ambition en fait C'est parce qu'effectivement À part la représentation Qui est En plus Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Arnaud Mais visuellement C'est hyper pauvre C'est pas très beau C'est pas très bien fait C'est pas dynamique Il met l'escargot A côté de lui Parce que quand on est en sommeil C'est là où L'escargot arrive Dans le juraille L'escargot diffuse Des filaments blancs Qui se répandent par terre Puis qui rentrent en lui Mais enfin C'est ouais C'est d'une pauvreté Tu te demandes Quel est l'intérêt De cette scène Et il y a aussi Ce truc Totalement Que le film Est totalement Anti-dramatique C'est à dire que Moi je le trouve Enfin je sais pas Je sais pas ce que tu en penses C'est hyper plat C'est un film Où t'as l'impression Qu'il se passe Même Tu parles d'exorcisme À la fin Mais c'est par un climax En fait C'est très plat Et apparemment Ça c'est complètement aussi Assumé par Otomo Qui disait Voilà Dans la vie Il arrive des choses Et finalement Ça n'était pas présenté Comme un événement Quand ces choses là Importantes surviennent Donc j'ai voulu Retranscrire ça Dans le chuchis Mais c'est anti-dramaturgique Au possible Et du coup C'est vrai que ça donne Un film assez Encéphalogramme plat Le film est pas forcément Antipathique Mais en gros Moi c'est vrai Qu'on se fait gentiment chier Bravo Alors en fait Gentiment j'ai dit Oui oui Alors je peux préciser un truc En fait c'est pas sorti En vidéo chez nous C'est pas sorti en salle non plus Par contre en fait L'adaptation en animé De Mushishi Est sortie en vidéo Et disponible même En Blu-ray je crois Si on fait des recherches Alors je sais pas Si c'est encore édité ou pas Ou si c'est pas épuisé Mais donc en fait On peut se faire quand même Une idée de cet univers Et de ce que ça raconte Chez nous Ici en France Mais Plus à travers en fait L'oeuvre du mangaka d'origine Alors je vais essayer De pas mal prononcer Yuki Urishiba Bravo Stéphane Merci Mais j'ai fait ça toute ma vie Mais voilà Donc c'est vrai que c'est pareil J'ai l'impression D'après à vous entendre C'est totalement non événementiel En fait Quand il se met à passer au live Bah à l'époque Moi je me souviens Que beaucoup de gens l'attendaient Quand même tu vois Et que Quand le film Il y a eu les premiers retours A l'époque en 2006 Ouais ouais Quand les premiers retours Les premiers retours De festival et tout Les gens étaient extrêmement déçus En fait Parce que c'est vrai que C'est difficilement C'est pas le processus de travail De toute façon C'est difficilement En fait Ma vraie problématique Avec ce film Mais même Comme avec le précédent Dont on a parlé C'est que tu te dis Mais qu'est-ce qu'il cherche Exactement à ce moment-là C'est-à-dire qu'en dehors De ce truc de contraste Avec Steam Boy Parce que par contre Là c'est vrai Que le film fait un peu plus sens C'est-à-dire que C'est profondément japonais Profondément ancré Dans le folklore Fantastique japonais C'est un film Qui se passe vraiment Dans un truc de passé Donc t'es plus dans De la SF Parce que Steam Boy Ça reste quand même De la SF Même si c'est Du steampunk Ça reste quand même De la SF Et du coup T'as ce truc hyper calme Donc voilà Mais je Tu vois la chose Et tu te Voilà Je sais peut-être Le fait qu'ils se sentent pas Forcément les épaules Pour adapter des projets De plus grande envergure Puisque Donc à ce que je comprends Le producteur Satoru Ogura Il avait proposé En fait De faire Un film de sabre Un Jidaï Geki Plus dans Dans la mouvance Qui avait été Le succès international De Tigre et Dragon Il avait donné des ailes Satoru Ogura C'est le réalisateur Et producteur De la série Des Guineapig Pour situer Un petit peu Le truc Et qu'Otomo En fait Avait considéré Le truc un temps Avant de dire Qu'il se sentait pas Les ailes Pour un projet Live Aussi C'est marrant Parce qu'il a assez Un projet je crois En ce moment Il a un truc De Fittacabie Je crois Peut-être 15 ans plus tard Il se dit Que finalement Il est pas Otomo C'est son truc Orbital Non Ça c'est un animé Alors Il nous reste Deux titres A traiter Je te lance la main Sur Freedom Oui Freedom J'ai pas dire Grand chose là dessus Freedom en fait Surtout que De ce que j'ai compris Il s'est engueulé Avec les prods Donc il est finalement Resté assez peu Ça a été distribué En France Avec les patrouilles Ça a été distribué En France En Blu-ray Moi c'est comme ça Que je l'avais vu A l'époque Avec encore une fois Le nom d'Otomo Mis en grosses lettres Très en avant Alors que Dans les faits A priori Il a fait très peu de choses Voir il n'aurait dessiné Que le blouson du héros Qui est très bien D'ailleurs Mais c'est vrai Qu'il est super Le design En fait Il reprend Les combinaisons Des cosmonautes Des missions Apollo Donc c'est super cool Mais bon Ça reste quand même Extrêmement limité Moi ce qui me pose problème Dans Freedom Donc je vais vous le pitcher Vite fait En fait C'est un truc de SF Une mini-série de SF Je crois qu'il y a Quoi ? Il y a 6 épisodes Quelque chose comme ça Entièrement en image de synthèse En self-shading Mais du self-shading En self-shading C'est-à-dire le self-shading C'est du C'est un truc En bordasse dans le texte Self-shading Shading Oui C'est une façon De Comment dire De texturer De De recréer De simuler Voilà L'animation traditionnelle Dans l'image de synthèse Cette partie Ça te fait Mais là c'est plus du Il n'y a pas déjà De self-shading Dans Steam Boy Non c'est pas tout à fait pareil Dans Steam Boy justement C'est ce que je disais tout à l'heure C'est plus de la dimensionnalisation Descente 2D Donc là c'est pas pareil Surtout le résultat Moi ça me fait penser Au premier Apple site Donc c'est quand même pas La meilleure référence qui soit Bon bref Et là c'est des gamins Qui Donc la société La Terre est devenue invivable Ils se sont installés Sur la Lune Il y a des gamins Qui font des courses de moto Clin d'oeil Clin d'oeil Et qui vont découvrir Un grand mystère Sur Est-ce que la Terre Finalement est vraiment Inhabitable Est-ce que la société Lunaire Où se sont réfugiés Les terriens Ne serait pas un peu trop Oppressive Et est-ce qu'il ne faudrait pas Mettre un peu La dawa là-dedans Donc en fait Ce qui est terrible Le Covid Existe-t-il vraiment Ce qui est terrible En fait Dans Freedom C'est que Il y a un truc aussi important Que je n'ai pas dit C'est que Freedom La vraie raison d'être De Freedom C'est que C'est en fait C'est aussi une grosse campagne De pub cachée Pour une marque de nouilles Et de nourriture japonaise C'est eux les producteurs C'est eux qui ont mis le pognon Pour faire le truc Donc Ça s'applique comment Ils bouffent des nouilles Très souvent Il y a des placements de produits Hyper lourdeau Très souvent Moi je n'ai rien contre Le placement de produits Mais là c'est vrai Que c'est quand même Hyper embarrassant Le truc c'est que Thomas on en a un peu parlé Vite fait Mais il s'est illustré Assez souvent Dans des pubs Il avait fait des pubs Pour des appareils photos Notamment et tout Mais qui étaient Comme les gens Qui font intelligemment de la pub Des matières Des moyens d'expérimenter De se tester D'essayer des choses Des fois il fait des trucs De cache-tonner fini Moi je parlais tout à l'heure J'ai vu une pub Volvic De lui Mais il a fait Deux trois dessins Et puis hop Ça passe Je crois que c'était Pour un des appareils Photos Canon Où c'était beaucoup Plus intéressant Tu vois Tu sens des trucs D'ailleurs qui évoquent Akira tout ça Bon bref Mais là En fait ce qui est terrible C'est Encore une fois Tu peux Je vais peut-être Un peu loin Mais tu sens quand même Le mec qui est écrasé Par son leg C'est à dire que là Tu penses à Akira Mais il y a un Akira Complètement dévoyé Complètement au service D'un projet Qui est hyper mercantile Quand même Qui est moi je trouve Assez ennuyeux Du coup Assez désincarné Au niveau de C'est pas totalement déshonorant Freedom Ça s'est laissé regarder Mais pour moi Je l'ai vu aussi vite Que je l'avais oublié D'ailleurs il a fait Que je revois pas mal D'épisodes là Pour préparer Et pour vous dire Finalement pas grand chose Parce que Il y a très peu de choses A dire là dessus Et les motos Bah oui Il y a des designs de motos Qui sont un peu originaux Mais qui n'ont jamais La puissance De celle d'Akira Et c'est pas très intéressant Et je trouve que ça fait Heureusement tu l'oublies vite Freedom Parce que sinon Ça fait plutôt du mal En fait finalement A ce que Tomo A laissé derrière lui Ça fait suer De voir son nom Attaché à un truc comme ça Malgré tout Moi je trouve Le projet suivant Qui est pour l'instant Plus ou moins le dernier Gros projet auquel Il a été attaché Qui date de 2013 C'est Short Peace C'est aussi un film Omnibus Sur lequel il a réalisé Un Un court métrage Et un autre Dont il est à l'origine L'auteur Puisqu'en fait C'est tiré d'un manga Qu'il a écrit au début Des années 80 C'est très fidèle d'ailleurs Voilà Qui est d'ailleurs Pour moi je trouve pas Le meilleur Pour le coup épisode Enfin le meilleur Le meilleur sketch de tous Lui son épisode Pour le cool C'est le shading Et sympa quoi Ouais Sur Short Peace Lui son épisode à lui En fait Son cours en fait Qu'il a réalisé Il s'appelle Combustion Ça se passe dans le Japon féodal Donc là on est vraiment On revient dans autre chose Il y a Et c'est l'histoire en fait D'un village qui prend feu Et la façon dont ils vont Essayer D'un quartier de la ville C'est une ville Ah oui c'est vrai C'est les incendies Qu'il y a eu à cette époque là Dans la ville d'Edo Donc qui est l'ancêtre de Tokyo Et c'est un truc Qui a marqué les japonais Mais qu'on a vu Dans plein d'oeuvres de fiction Encore récemment Le Misoku Zai Misoku Zai Tu avais ça qui était représenté dedans Voilà donc ça raconte ça Et c'est la destruction par le feu D'un quartier d'Edo Avec je trouve un travail assez intéressant Sur déjà la composition picturale C'est à dire que vraiment en fait C'est construit comme des Des estampes en fait Des estampes Avec un fond en plus par dessus Qui est évolutif C'est à dire qu'en fait Ce que j'entends par évolutif C'est que S'il y a un mouvement de caméra Dans le cadre des estampes En fait les estampes bougent aussi derrière Donc c'est un rapport assez intéressant C'est des estampes qui s'animent en soi Mais derrière oui Il y a ce que je veux dire C'est vraiment le petit fond en fait Qui sert de cadre autour du cadre Et le film suit l'histoire Mais ce qui est intéressant Mais ce qui est intéressant C'est qu'on progresse C'est court C'est 12 minutes je crois Mais du début à la fin de l'histoire On progresse Donc ces estampes classiques Japonaises de cette époque là Avec des paysages Des scènes tranquilles Des scènes domestiques De gens dans des jardins Dans des salons Des choses comme ça Jusqu'à La furia finale De l'incendie Où là Il a fourni un boulot de malade Dans la retranscription des flammes Les tuiles Des toits Qu'il est allé tous Jusqu'à dessiner je crois lui-même Une par une On progresse Il y a une sorte de De progression Vers le spectaculaire Qui est assez frappante Parce que tu pars Des stamps Même sur la quiétude C'est vrai qu'il émane Une vraie quiétude Et puis Finalement la façon Dont le chaos s'instaure Aussi arrive de façon Hyper insidieuse C'est pas un choc Et ça aussi C'est très intéressant Mon seul truc C'est que je trouve Que son pari esthétique N'est pas toujours Complètement tenu C'est à dire que A partir du moment Où tu t'inspires des estampes T'as fatalement Une valeur de plan Qui est extrêmement limitée Par rapport à ce que tu peux faire Au cinéma Et j'aurais aimé Qu'il le tienne un peu plus C'est à dire qu'il change Un peu trop Il a recours Pas à des très gros plans Mais en tout cas Des plans beaucoup plus rapprochés Et je trouve ça Un tout petit peu dommage En fait Qu'il le recours Surtout que Tu te dis Alors bon C'est un peu présomptueux Mais tu te dis Mais il aurait pu s'en passer Enfin en plus Il avait pas besoin de ça Pour raconter ce qu'il avait raconté Et c'est un peu dommage Moi ça me casse un peu mon trip Avec un renvoi quand même Assez étonnant à Akira Je trouve Dans l'explosion finale En fait Où dans le cadre Et dans la façon Dont c'est présenté Même si c'est ramené A un niveau On va dire Beaucoup plus Réaliste En fait Ça renvoie à l'explosion D'ouverture d'Akira Et ça c'est vraiment étonnant Parce que Parce que tu sens Je pense que c'est volontaire En fait Je pense qu'il l'a vraiment pensé De cette manière là Pour donner un effet Je trouve saisissant Pour terminer Son sketch à lui Et donc c'est assez Ça fonctionne Je trouve assez bien C'est plutôt Moi je trouve C'est de bonnes augures On va dire Pour ce qu'on pourrait attendre Ça date de 2013 Ça date de 2013 En soi Le film omnibus C'est assez intéressant aussi Il y a par exemple Moi j'aime beaucoup Le sketch Gombo Sur l'ours Qui se bat contre le démon Qui je trouve assez Toutes sortes de grindel C'est sympa En général C'est sympa Moi je trouve Le cours avec le samouraï Au début Enfin le mec Ça c'est sympa aussi Même si j'ai plus de problèmes Avec le design du samouraï en soi Qui je trouve ressemble un peu plus A un design de Moi je le vois beaucoup Dans les jeux vidéo Ce type de design Notamment dans les street fighters Les derniers street fighters Street fighters 4 Tout ça Je trouve ça un peu trop Pour le coup Prononcé Ça me fait un peu sortir Parce que je trouve Qu'il dénote un peu Avec le reste Avec les yokai Et tout ça Qui pour le coup Sont assez cool Mais c'est plutôt sympa En soi Il y a une vraie ambiance Par exemple Voilà c'est ça Ça fonctionne assez bien Moi c'est le dernier sketch Que j'aime pas trop Que je trouve pas très intéressant Qui est adapté d'automo Que vous trouverez encore une fois Dans l'anthologie de Kana A laquelle je vous ai fait référence Depuis longtemps Et pour le coup Il y a un truc quand même Qui est intéressant Qui est des mecs suréquipés Qui affrontent un robot Un robot arme Je sais pas comment présenter ça Et les mecs sont suréquipés Ils ont du matos Dans tous les coins Etc Et je spoil Mais c'est en se débarrassant De leurs oripos technologiques Que finalement Ils vont réussir En fait A déjouer le gros robot Et c'est intéressant Déjà je trouve que du coup L'utilisation de l'image de synthèse Est intéressante Dans ce contexte là Déjà parce que visuellement Du coup les machineries Semblent vraiment fonctionner Et ça c'est toujours payant Et aussi parce que Du coup ça fait sens Avec ce qu'on est En train de nous raconter Et peut-être même Avec ce que cherche Un peu plus Automo aujourd'hui Ou dans les projets Que ce soit son projet Sur la période Edo Ou sur Son prochain film Sur Orbital Là il y a Apparemment lui en tout cas Il dit qu'il aspire A beaucoup plus de quiétude Dans ses projets à venir Et donc ça sera son Troisième long métrage Si ça arrive un jour Parce qu'encore une fois Il y a un premier teaser Il y a un premier teaser Qui a fait Ça fait un moment Que c'est annoncé Skateboard Qui flotte dans l'espace Il a été annoncé en juillet 2019 Donc ouais On dit ce que c'est En fait Ça se passe Dans une colonie spatiale En fait Où on suit Le destin de gamin Qui se demande En fait Si cette fameuse Terre mythique Dont on leur parle A jamais existé Ouais Et puis t'as Ce teaser Qui résume ça En fait En une image Avec ce skateboard Qui flotte dans l'espace Là devant un vaisseau Spatial en orbite Autre projet Quand même D'envergure Mine de rien Et casse-gueule Je pense C'est l'adaptation D'Akira en série Donc c'est-à-dire Vraiment adapter tout Le manga Par la même boîte Qui produit Orbital Era Sunrise Incorporated Qui fait partie De l'Empire Bandai Qui est en fait Casse-gueule Parce que c'est un gros Projet fantasme C'est-à-dire que moi Je me rappelle Que quand on était À l'époque De la sortie d'Akira Il y avait Un trip À l'époque On n'avait pas internet À l'époque On n'avait pas tout ça Il y avait un trip Sur le fait Que soi-disant Il existait au Japon La version complète Et que Si si Il y a quelqu'un Qui a toutes les cassettes Et tout ça Bref C'était des trucs Qui se disaient Et qui étaient Complètement évidemment Fantasmés Par les gens Qui m'y tenaient un peu On va dire Sur le sujet Donc là Je pense que C'est quand même Attendu au tournant Et bon Vu le monument Que c'est C'est casse-gueule Surtout revenir Sur Akira Aujourd'hui Lui à son âge Enfin je ne sais pas C'est un peu Compliqué Donc on boucle L'affaire Merci messieurs Je pense qu'on a Plus ou moins fait Le tour du sujet J'ai envie de remercier Alain Mercier Alain Mercier Evidemment la technique Moi je vais On va surtout remercier Les tipeurs Déjà qu'on l'a dit au début Mais qui ont permis À Arnaud de revenir Dans la boucle Bien coiffé Je ne serai jamais Assez reconnaissant Envers tous ces gens Qui se sont levés Qui sont sortis de l'ombre Et qui m'ont tendu la main Prochain type Une coupe de cheveux Pour Arnaud Bordas Parce que là Il y a des gens Sur les réseaux sociaux Est-ce qu'il a publié Alain a publié la photo Et en fait Il y a des gens Qui disent Que tu ressembles Quand même À Robert De Niro Dans Les Affranchis Ah bah voilà Ça va à la classe Alors que je t'ai toujours vu Comme Robert De Niro Dans Jackie Brown Je sais pas Putain ça a évolué Quand même là Parce que c'était Framboisier avant Framboisier c'est vrai Bah on est dans Le club Dorothée Bref Donc la prochaine Ça sera De Niro Dans Les Aventures De Rocky et Ben Winkle C'est pas mal aussi C'est un bon cinéma C'est-à-dire Bien dégagé Autour des oreilles Dans Mon beau-père et moi En tout cas C'était cool Je suis bien content D'avoir intégré la team Pour les podcasts Les grands podcasts Et puis on va se retrouver Quelques épisodes De Stéroïdes aussi D'autres choses À venir Donc pour nous soutenir Il y a toujours Le Tipeee Tipeee.com 3e Mot-clé CaptureMag On vous remercie Déjà on remercie Tous ceux qui ont donné Vous pouvez nous suivre Sur nos réseaux habituels Enfin je veux dire Les plateformes de podcast Donc alors moi Je les ai notées Parce que sinon Alain Va m'engueuler C'est Soundcloud Deezer Spotify Il y a aussi YouTube Il y a Apple Podcast Google Podcast Et Podcast Addict Notamment T'en gueules toi Alain Hein ? Bah ouais Il m'engueule tout le temps T'en gueule Stéphane Je pensais que c'était Stéphane Qu'en gueulait les gens Mais je pensais pas Que t'en gueulais Stéphane Sinon pas du tout Et 3615 CaptureMag 3615 CaptureMag TikTok CaptureMag Pour voilà Pour voir Arnaud danser Pour voir Arnaud montrer son cul Faire du twerk Voilà du twerk Twerk Bref Et vous pouvez nous retrouver Sur Facebook, Instagram Et puis on se retrouve Pour l'épisode 30 Exactement Qui sera consacré à 30 C'est anniversaire Faut faire un gros truc Ouais Faut faire un gros truc Merci à tous Au revoir Au revoir Salut Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada